On serait fatigué, je pense. Parce qu'une heure, on est là, on ne fait pas beaucoup de trucs et tout. Je pense qu'on nous serait lassé. En vrai, Pokémon, il y a beaucoup de choses que je dois faire. Parce que là, en plus, on va potentiellement pouvoir faire la première arène. Donc, non, en plus, là, je vais hyper par Pokémon. Donc, honnêtement, là, j'avais envie de faire les petites trois heures. Perso, j'y vais, j'aime pas. Ok, non, bah, il n'y a pas de souci, ça couvre, pas de problème. En tout cas, merci quand même d'être passé sur le live. Et puis, passe une bonne fin de soirée. Et puis, à la prochaine. Et Rwenzona, t'inquiète, Rwenzona, j'ai déjà enlevé Spotify. Donc, là, vous avez juste la musique du jeu. D'ailleurs, attendez, est-ce que pour vous, la musique du jeu est très forte ou ça va ? Parce que si c'est très fort, je peux baisser. En vrai, j'attends, je diminue un peu. Bon, normalement, ça devrait le faire. Donc, nous sommes de retour. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté à Mauville. Pour ceux qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à regarder le premier épisode qui est sur YouTube. Donc, là, ah oui, donc, attends, je crois que j'étais déjà partie au centre. Donc, oui, attends, on va un peu parler aux invitantes. Oula, il secoue sa tête comme ça. Tesson contre B, Tesson contre B. Alors, salut, salut, j'échange des Tessons contre des B. Si tu me donnes un Tesson, je te donnerai 3 B en échange. Ah, bah, il y a Algonta of the Money. Enfin, j'ai des Poké-Dollars, mais bon, je sais. Bon, je ne suis pas encore tentée pour l'acheter maintenant, en vrai. Donc, ici, l'on prend grand soin du panorama ur... Voilà, je ne sais plus parler. Urbain. Donc, on a changé les toitures du centre Pokémon et de la boutique Pokémon pour qu'elles se fondent mieux dans le décor. Ok, moi, j'avoue qu'après, comme ça, avec les petits arbustes derrière, en vrai, c'est stylé, quand même. On parle un peu à tout le monde avant de commencer parce que je sens que ça va péter. D'ailleurs, en vrai, Enzo, tu me conseilles de capturer qui comme Pokémon au début. C'est vrai que là, actuellement, il n'y a que Enzo-sama dans ma team. Et c'est vrai qu'avoir un seul Pokémon, c'est bien, mais à partir d'un moment, ça va un peu se corser. Donc, on raconte qu'il y a des fantômes la nuit dans la cour chez Tiflore. Et puis, quand on les combat avec des Pokémon, les attaques de type normal ne leur font rien. Ah, ok, donc ça, ça va être un peu dangereux. Ça va être un peu la sauce où on les affronte. Ça va être un peu compliqué. Donc, oui, va capturer un Wattwatt. Ah, un Wattwatt. Ok, bah, ça marche, Mink. Merci pour le conseil. Donc, je collectionne les Pokémon. Est-ce que tu as un Chetiflore ? Non. À part Enzo-sama. Enfin, du coup, un Kaminus ou non, du coup. Donc, je téléchange contre un Onyx. Ah ! En vrai, est-ce que j'accepte ou pas ? Parce que là, un Onyx, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, je pense que c'est un Pokémon, je pense. Ah, oui, attendez, mince. Je viens de voir, mais du coup, non, c'est encore trop grand. Je vais encore devoir rapetisser le chat. Bah, Alibaba qui voulait que je fasse le truc en mode, je mets le chat en grand. Bah, ça ne sera pas trop possible. Sinon, bah, ça va toucher l'écran. Donc, non, on va éviter. Ok, quoi ? Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Mais en fait, je ne sais même pas comment ça se dit, en fait. Je ne sais même pas comment ça se dit, le Pokémon. Mais t'inquiète, sérieusement. Prochaine route, tu en as un, je crois. Ah, bah, let's go. Let's go, let's go. Pour l'aventure, tous les Pokémon passent. Honnêtement, tu fais ta team comme tu veux, tu ne devras pas avoir de problème. Après, j'ai mes préférences. Tu ne l'as pas de toute façon. Ouais, donc en gros, on va dire... Ouais, en plus, vu que je ne l'ai pas, on va dire non. Parce que c'est vrai que si je mens, le PNJ va vite comprendre. Ouais, bah, du coup, je vais faire un peu ma team à ma sauce. Mais merci quand même pour les conseils. Donc, un Pokémon échangé grandit plus vite qu'un Pokémon attrapé. Ah, ça, je ne savais pas ça, par contre. Mais si tu n'as pas assez de badges, il risque de ne pas t'écouter. Ah oui, donc même les Pokémon, il y en a, ils peuvent être un peu insolent. Genre en mode, ils ne t'écoutent pas. Ah oui, les bails sont. Bah, attends, est-ce que déjà, Enzo Sama est full ? Ouais. Ah oui, non, il est full. Ok, parce que je... Bon, on ne va pas directement aller à l'Argen s'il n'est pas full. Ce n'est pas le but. Alors, attention, c'est pas... Ah, ok, non, ça, c'est le panneau de mobile. Ok. Bah, non, on explore un peu. Attends, ah, il y a un truc ici. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a un gros arbre secouable, droit devant. Ah, ok, bon, je pensais que c'était un item à récupérer, mais pas du tout. Après, ne vous inquiétez pas, j'essaie que là, vous avez juste qu'il y en a, ils veulent juste que je fonce direct à la première arène. Mais là, on parle un peu à tout le monde. En vrai, peut-être qu'il y en a, ils peuvent me donner des items gratos, on ne sait pas. Donc, j'écris tout ce que le professeur dit sur mon cahier pour la... Ah, c'est une salle de classe ! Ok, j'avais pas tilté, en fait. Mais il faut aussi recopier ce qu'il y a au tableau. Logique, tu me diras, parce que sinon, tu vas avoir des problèmes. Oh, le Pokémon que je viens de recevoir. Tiens, quelque chose. J'ai envoyé mon Pokémon favori à ma voisine. Ouais, bon, en fait, c'est juste une salle de classe, quoi, normal. Bon, on va partir parce qu'ils vont pas nous dire plus d'informations que ça. Ah, et là, on a la Poké... Enfin, là, je pense que c'est la boutique. Ah, non, oula, c'est quoi, ça ? Oh, en plus, la petite musique qui est sympa, ton sait qui, ça ? Ah, je suis ici pour défier Albert, le champion de... Ah, de cette arène ! Oui, oui, moi, je veux l'affronter, en vrai. Vas-y, fonce ! D'où vais-je dire ? Mais attends un instant. Il y a dans cette ville un lieu d'entraînement, la Tour Chotifle. Ah, oui, c'est ça que tu m'avais dit vite fait. Bon, tu m'avais pas complètement spoil Enzo, mais tu m'avais dit ça la dernière fois. Ah, ok, donc c'est ça que je vais devoir faire, du coup. Donc, si tu n'as pas su monter ces épreuves, tu ne... Tu ne dois pas être capable de te mesurer à un champion. Oui, c'est ça, si je fais pas l'entraînement, ça va être un peu compliqué. Donc, ok, on va partir directement à la Tour Chotifleur. Je sais pas si j'ai bien dit, mais normalement, oui. Donc, avant la reine, tu vas devoir aller dans la grande tour qui se situe dans la ville. Ah, ok ! Oui, c'était le truc que tu m'avais dit, du coup, en hors-life, quoi. Ok. Donc, Albert, de la reine de Mauville, est un très bon dresseur. Il a pris la succession de son père, et il fait un très bon travail. Ouf, ok, bah là, on a un adversaire coriace, pour le coup. Ah, ouais, là, c'est la Pokéboutique, mais j'ai déjà des items, donc, ouais. On était déjà partis par là. Ah, oui, non, là, on va quitter la ville. Ouais, parce que là, tu m'as dit que la tour est dans la ville, donc on va juste essayer de la trouver, si possible. Mais elle ne devrait pas être très loin, honnêtement. Parce que là, t'as la Pokéboutique, là, t'as autre chose. Là, t'as la salle de classe, donc là, ici, ouais, il n'y avait rien. Donc, on va partir au nord. Je pense que la tour se situe juste en face, je pense. Ah, ok. Ah, ok. Bon, je pense que c'est la tour Chetiflore. Voilà, ok. Nous sommes à la tour Chetiflore. En vrai, c'est stylé, hein. Donc, attends, on va perdre un peu à tout le monde. Ok, il y a une Pokéball juste ici, on ira la récupérer juste après. Donc, on raconte que le pied central de la tour était à l'origine un Chetiflore au dot. Ah, de 30 mètres ! Ah, oui, quand même. Ah, oui, c'est immense, quoi. Donc, vois-tu le pied aussi lié ? Les moines s'entraînent durent là-haut. Ah, ok. Bah, du coup, on va essayer de monter. On parle un peu à tout le monde avant de monter. Comme ça, on est mine. Donc, la tour Chetiflore a été construite il y a longtemps pour s'entraîner avec les Pokémon. Ah, oui, comme ça, on va bien encore plus améliorer Enzo-sama. Là, on va vraiment être bien, pour le coup. Donc, celui où celle arrivant au sommet de la tour recevra une formidable capacité. Ah, ça, ça m'intéresse. Ok, voilà, là, on monte. Ok, ah, voilà. Par contre, je ne sais pas, je vais faire comment pour récupérer l'autre Pokéball. Ah, on verra après. Ok, on tombe direct sur un Pokémon sauvage pour s'entraîner. Ah, le retour de Rattata, le comeback. Ok, ah, cette fois-ci, il est niveau 5. Ok. Kenzo-sama, go ! Alors, attends, Rattata, je crois qu'il est sensible aux attaques griffes, je crois. Donc, attaques physiques, si je ne dis pas de bêtises. Ah, oula, excusez-moi, il y a le truc de Steam qui s'est lancé. Là, ce n'était pas prévu, ça, mais my bad. Ouais, il est sensible à griffes, quand même. Donc, on continue à utiliser griffes, en vrai, vu que ça va le tuer d'un coup. Toi aussi, toi aussi. Ah oui, tu parles à mine, toi aussi, t'as hâte de voir Orio galérer dans les puzzles. Ah non, mais là, vraiment, je ne vais pas assumer du tout. Oh, let's go, Enzo-sama qui... Oh, qui gagne 46 P et qui passe niveau 12. Let's go, nice. Oui, parce qu'il faut qu'on se prépare quand même à affronter Albert, parce que là, tout à l'heure, on ne va pas du tout assumer. Ah, un Pendy qui veut nous parler. Donc, même en imitant toutes nos forces, on ne pourra même pas ébranler la tour. Ah, ah, ok, c'est un trésor. Ok, je n'avais pas tilté au début, ok. Donc, qui est ce monsieur ? Qui est ce jeune homme ? Oh, il est déjà ici. Ok, sage orfe, ok. Le duel construit... Ah, ok, ah, c'est ça ? Ah oui, mais Chetifleur, oui, ça me disait quelque chose. C'est juste son blesse, ça ne me disait rien du tout. Mais ok, donc c'est lui, Chetifleur, ok. En vrai, on va essayer de faire une attaque pistolet à haut. En vrai, on va essayer. Peut-être que ça va le faire très mal, on ne sait pas. Qui c'est, qui c'est ? Un conseil, capture un autre Pokémon, je vais me faire déchirer ici. Oui, oui, je vais capturer, parce que là... Au pire, c'est quoi ? Là, je finis juste la tour de Chetifleur et après, on va capturer un Pokémon. Oui, parce que là... Ah oui, il a trois Pokémon. Oh, finesse. Ouais, c'est vrai que ça va être la sauce. En plus, je ne sais même pas si j'ai réussi à la choper. Enfin, si j'ai quelques potions. Ouais, il faut vraiment que je récupère des Pokémon d'urgence. C'est vrai que oui, Enzo est fort. Enfin oui, Enzo-sama est fort. Mais à un moment donné, il aura besoin de teammates. Parce que là, ça a commencé un peu à se courser. Ah oui, mais lui, il n'a que des Chetifleurs, du coup. Bon, après, tu me diras, c'est littéralement... Le Blast de la tour, c'est littéralement Tour Chetifleur. Mais vas-y. Mais après, du coup, ça ne devrait pas être trop compliqué, normalement. Ah oui, non, ce n'est pas très efficace. Ok, bon, je vois que Pistolero contre un Chetifleur, ce n'est pas le mieux. Donc, à la limite, on va refaire Grif. En vrai, c'est celui qui marche le mieux pour le moment. Après, c'est sûr qu'il y a haut niveau. Là, ce ne sera plus très efficace. Ah, je ne sais plus parler. Ce ne sera plus très efficace. Mais en vrai, ça va. On gagne quand même pas mal d'XP. Donc, en vrai, ça va mettre très, très bien Enzo-sama. Ok, Sage Horse envoie, bien évidemment, Chetifleur le comeback. Donc, on refait Grif. Et peut-être qu'on ne sait jamais. Ça va peut-être le one-shot en vrai. Non, mais il prend pas mal de dégâts. Ok, il fait fouet Yann. Mais, ouais, ça nous fait un peu mal quand même. Mais, tranquille. On arrive à gérer la situation. On refait Grif. Et là, il est dead. Et on aura normalement fini notre combat contre Sage Horse. Enzo-sama gagne 50 points d'XP. Non, franchement, ça met bien quand même. Et let's go ! Nous l'avons battu. Tu m'as allé branler. Ah oui, là, c'est vrai que... Et let's go. En plus, on gagne 144 Poké-Dollars. C'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais honnêtement, c'est mieux que rien. Donc, du coup, on va vite fait soigner Enzo-sama. Attends, non. Oh ! Ah, ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur que j'avais plus de potions. Ok, non, ça va. J'ai quand même 6 de potions. Ce qui est pas mal. Hop. Comme ça, Enzo-sama est full. Donc, comme ça, il se prépare à affronter toute la tour. Parce que c'est vrai que là, ça a péter abarible. Bon, je vais essayer de prendre de l'escalier. Mais je n'ai pas pu. Bah, attends, on va faire fuite. Parce que c'est juste un Pokémon sauvage. Donc, on va pas... Ah oui, donc, voilà. Là, Enzo, je vais pouvoir faire la strat que tu avais montré en privé. Genre en mode pour accélérer un peu le temps. Donc, attends. Voilà, là, c'est bon. Voilà, on respawn ici. Donc, le retour de Enzo-sama, le comeback. Ah oui, non, je t'ai déjà monté par ici. Non, on va plutôt descendre. Parce que, ouais, forcément, vu que c'est une tour, il y aura des petits moments avec les labyrinthes. Ah, et merci pour le follow. Ah oui, non, je crois que j'ai... Ah non, si, c'est bon. Parce que là, il y a eu un follow, mais il n'y a pas eu... Enfin, ça n'a pas mis l'alerte. Bah oui, pourtant, je l'ai activé. Mais en tout cas, merci du follow, Justine030701. Merci pour le follow. Et aussi au passage, bienvenue sur le live. Ok, bah, nouveau dresseur. Comment il s'appelle ? Est-ce qu'ils ont tous le même blase ? Donc, nous montons la garde dans cette tour. Nous y exprimons notre gratitude envers tous les pokémons. Tu sais, tu peux augmenter la vitesse même quand tu relances le jeu. Ah, ah bon ? Ah, je savais même pas. Ok, parce que je pensais que c'était juste pendant le jeu, en fait. Mais ok, bah, merci pour l'info, Enzo. Bah, on va vite fait. Non, en vrai, quand il y a des dégresseurs, je n'augmente pas la vitesse. Mais c'est juste quand c'est des pokémons sauvages. Là, on les utilise. Donc bon, on est contre le Elfa Wosso Chautiflore. Donc là, on connaît. On est juste griffes plusieurs fois et ça passe crème. Oh, bah, voilà. En plus, on la one-shot. Bah, let's go. Et je t'en prie, Justine. Je t'en prie, je t'en prie. Donc là, on gagne 54 d'XP, ce qui est pas mal. Ouais, bah, du coup, ils ont tous les trois. Ah, sauf que lui, cette fois-ci, non, ils n'ont pas le même blase. Donc, ok, mais ils ont fait quand même l'effort. Donc, lui, il s'appelle Sage Quentin. Ok, bah, pourquoi pas. Est-ce que je le one-shot ? Oui, bah, on va tous les one-shot. En fait, vu qu'on les met tous des coups critiques. Donc, honnêtement, on est plutôt pas mal. Donc, 54 d'XP, ça, ça bouge pas. Hop. Oh, les one-shot qui monte niveau 13. Let's go. Comme ça, on se prépare bien. Et en plus, qui sait... Oh, les one-shot, en plus, du coup, Enzo Sama vient d'apprendre la technique morsure. Enzo Sama ne... Ah, j'ai pas... Ah, attends. Ok, moment important. Donc, lui faire oublier une capacité. En vrai, mort sur cette cité. Je vais le faire oublier la capacité. En fait, je vais l'enlever à la place de griffes. Ouais, on va bien, on va faire ça. Donc, oublier une capacité. Donc, en vrai, la famille, vous me conseillez que j'enlève quoi. En vrai, moi, je serai plus partante pour enlever griffes. Parce que, bon, c'est l'attaque de base. Comme ça, je garde pistolet à haut. Parce que ça, c'est cheaté. Gros yeux. On va le garder pour Oukaou. Freignez-y, pareil. Donc, moi, je propose que j'enlève pour griffes. Parce que griffes, c'est classique. Donc, au pire, je vais faire ça. On va changer par griffes. Donc, ça, c'était catégorie physique. Ouais, il m'explique la compétence de pouvoir 60... Enfin, 40, pardon. Je sais plus compter. Oui, on oublie. Et là, normalement... Voilà, là, c'est bon. Et Enzo-sama oublie officiellement griffes. Et là, il apprend maintenant morsure. Mais let's go. Ils sont level 3, donc tranquille pour le moment. Ouais, pour le moment, tranquille. Parce que c'est vrai que... S'ils étaient niveau, par exemple, même niveau que moi. Genre niveau 13, voire niveau 20. C'est vrai que ça aurait été un peu compliqué. Donc, ouais. Oublie gros yeux. Ah, gros yeux ou frénésie. Mince. Ah oui, parce que du coup, j'ai enlevé griffes. Au pire, tu sais quoi ? Dès que j'aurai une nouvelle... Enfin, dès qu'Enzo-sama va prendre une nouvelle compétence, je vais enlever gros yeux et frénésie. Ok, bah, ça marche, Enzo. Bah, merci pour le conseil. Ok, bah, du coup, sage-quantin, on vient de le battre. Donc, on va reprendre l'escalier. Normalement, on est bon. Ah, voilà. Première Pokéball qu'on trouve. Ah, trouve précision plus. Oh, mais précision plus dans la poche objet combat. Ok. Je sais pas ça va se faire à quoi, mais... Ça a l'air d'être utile. Attends, ça, c'est... Ah, c'est une statue, ce tifleur. Oh, bah, c'est stylé, quand même. Ah, ok, là, c'est bon. On récupère l'autre Pokéball. Là, je pense une potion. Voilà, en plus, je l'avais call. Bah, voilà. Petite potion qu'on met dans notre poche. Donc, là, on va les affronter. Ouais, on va tous les affronter. Bon, il y en a certains. Les calculs patrons, ce qui est un peu normal. Donc, je vais m'entraîner pour trouver la voie du Pokémon. Ok, bah, ça marche, monsieur. Donc, alors, comment il s'appelle cette fois-ci ? Sages... Ça va être quoi, son blaze ? Ah, Sages Alphonse. Ok. Bon, retourne le chocifleur, mais bon. Maintenant, on les maîtrise. Ah, Sages... Ok. Bon, en vrai, cette fois-ci, là, ils sont juste niveau 6. M'a pris tranquille. Pour Hans-O-Sama, pour le moment, c'est S. Franchement, c'est facile. Hum... Ah, oui, non. Je l'ai cru qu'il avait peut-être le one-shot, mais bon. En vrai, il a quand même pris pas mal de dégâts. Ce qui est pas dégueu. Bon, ouais, ils disent que c'est super efficace, mais... Bah, D'O-Sama, pour le moment, il tient. Il n'est pas mort, hein. Oh, bah, les secondes plus coupes critiques. Let's go. Là, on se met très, très bien. Nice. Donc, là, j'imagine... Ah, bah, là, cette fois-ci, ok, on gagne 108 d'XP, ce qui est pas mal. Mais, du coup, j'imagine que là... Ah, ok, je pensais qu'il avait 3... Il avait 3 Pokémon. Mais, en fait, pas du tout. Donc, on gagne 288 de PokéDollars. Mais, let's go. Attends, ouais, mais aussi... Bah, ouais, du coup, les 3, on va les affronter. Ah, et en plus, je voyais qu'il y a un petit pilier juste ici. Bah, c'est fort possible qu'on devra l'abaisser pour passer. Donc, grâce à la CT de l'ancien, même les plus noirs ténèbres s'illuminent. Ah, bah, let's go. Bah, je me demande bien, c'est qui le El Famoso Boss de la tour Chautifleur ? Parce que lui, il a l'air d'être assez coriace. Ah, ça, Achille. Ok. Ah, mais lui aussi, il a juste un Chautifleur. Ok, bah, en vrai, ça nous arrange, en vrai. Donc, attends, je vais mettre vite fait augmenter la vitesse. Comme ça, ça va deux fois plus vite. Du coup, excusez pour le son. Donc là, ça a un peu... Bon, ça modifie vite fait le son. Mais en fait, c'est pas si désagréable que ça. Let's go, le petit chaos. Nice. 108 d'XP. Let's go. Oui, merci, le jeu. Donc, tac, on met en vitesse normale. Voilà, là, c'est bon. Oh, 288 pokédo. Là, en vrai, on économise, parce que le moment où j'aurais besoin d'acheter des items de plus en plus cheatés, c'est important. Donc, montre-moi à quel point tu fais confiance à ton équipe de pokédo. Bon, équipe, c'est un grand mot, parce qu'actuellement, j'ai qu'Enzo-sama, mais oui, j'ai clairement confiance en Enzo-sama. Franchement, il te brise ton Chautifleur, en fait. Ok, lui, il a deux Chautifleurs, cette fois-ci. Ok, niveau 7. 30 îles. Pour le moment, on gère. Donc, attends, le max pour... Ah, c'est jusqu'à 4. Ok, bah, tant pis, je vais le faire ça de suite. Voilà. Ah, voilà, comme ça, c'est deux fois plus rapide. Merci pour l'info, Enzo. Oui, parce que c'est ça que les combats comme ça, bon, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus... Oh, let's go ! Enzo-sama qui passe niveau 14. Bah, en vrai, le niveau 20, on va peut-être réussir à l'atteindre aujourd'hui. En vrai, 3 heures de pokémon, ce sera pas impossible du tout, largement, en vrai. Hop là, 3... Ah, bah, les secondes, j'ai gagné 336 pokédollars. Bah, merci le jeu. Donc, voilà, on met en vitesse normale. Mais, en vrai, c'est bien, ce système, parce que, du coup... Ah, non, on peut pas... Ah, attendez, mais vous voyez... Oh, vous voyez qui je vois, là ? Thierry, le retour, en fait. Qu'est-ce que Thierry fait, là ? Ancien. Donc, ta puissance est réelle. Comme promis, voici ta CT. Mais est-ce que, monsieur, vous savez que Thierry a quand même volé un pokémon ? Non, je dis ça, je dis rien, puisqu'il est un peu frauduleux. Toutefois, tu devras traiter tes pokémons avec davantage d'égards. Tu es bien trop arbre au combat. Les pokémons ne sont pas des armes. Voilà, merci l'ancien, les termes, en fait. Parce que lui, il croit que c'est des armes. Voilà, qui est qui n'a pas les mots ? Qui est bouche bée ? Pour quelqu'un d'assez... Eh, pour quelqu'un d'assez prétentieux ! Mais oui, je parle bien à l'ancien, quand même. Pour se faire appeler ancien, tu n'en as pas beaucoup dans le... Eh, il est impoli, wesh. Bah, ça ne me surprend pas. Je n'allais quand même pas me faire battre par quelqu'un qui raconte qu'il faut être gentil avec ses pokémons. Et je ne sais... Et je ne sais qu'elles enrient... Wesh, il est très impoli. Franchement, on va faire la guerre avec lui. Je ne m'intéresse qu'aux pokémons capables de gagner. Je me fiche des autres. Ah ! Il utilise le corps de sortie. Oh, let's go ! Oh, bah, ok. Il a fait la toupie blabade. Et coucou, Brian ! Coucou, coucou ! Comment vas-tu ? J'espère que tu as bien, Brian. Tu pourrais passer à gauche du pilier. Ah, oui, c'est vrai. J'avais même pas tilté mes... En plus, je l'ai fait indirectement, mais merci, Anzo. Mais sinon, j'espère que tu as bien, Brian. Et aussi, au passage, bienvenue sur le... Ah, oui, un Rattata ! Bah, en vrai, Ease. Attends, en vrai, ce que je vais faire, vu que là, j'ai... Bon, Enzo Saman n'a plus beaucoup de vie. C'est vrai que l'ancien a quand même dit que les pokémons ne sont pas des armes. C'est avant tout des amis. Donc, on va déjà soigner Enzo Saman. Comme ça, il ne va pas être trop empêlé, ce qu'on trouve Rattata. Bon, après, c'est un niveau 4. Vous me direz qu'on ne va pas prendre trop cher. Mais on ne sait jamais. Jouons safe au cas où. Bon, là, il fait charge. Charge, quoi ? Ouais, non, charge. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts sur Enzo Saman. Donc, attends, on augmente en même temps la vitesse. Donc, on va refaire morsure. Oh, let's go, c'est la one-shot. Nice. Bah, let's go. Donc, attends, on va remettre en vitesse normale, du coup. Tac. Voilà, là, c'est bon. Alors, attends, tu... Euh... Orio, tu pourrais faire un live Asphalt 9 à 18h parce que je pars en vacances dimanche. Je ne pourrais pas jouer pendant les vacances. Euh... Dimanche ? En vrai, je vais essayer. Au pire, ouais. Vu que tu pars en vacances, je pourrais faire une petite exception. Donc, ouais, en vrai, moi, ça ne me dérange pas dimanche de faire du Asphalt pour la dernière fois à 18h vu que tu partiras en vacances. Mais, en tout cas, il n'y a pas de souci, Brian. Attends, là, c'est un autre Pokémon sauvage ou... Parce que moi, j'avais envie de parler à l'ancien. Ouais, non, c'est un autre Pokémon sauvage. Bon, on va quand même continuer à les attaquer parce que, bon, il ne faut pas qu'aublie qu'après, dès qu'on aura fini la tour de... J'ai déjà oublié comment ça s'appelle. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, donc on ne va rien dire. Il faudrait que... Enfin, après, on va quand même affronter Albert, donc le maître de l'arène. Donc, il faudrait que je ferme un peu... Enfin, je le prépare quand même un minimum Enzo-sama. Donc, bienvenue à toi, mon enfant. Et aussi, désolé pour les petits bruits de fond, au passage. Mais là, ton Caminus, tu l'as... Oh, tu l'over XP. Quand tu captures ton Pokémon, il faudrait que tu le joues car ton starter... Oui, oui, parce que oui, là, actuellement... Bon, au moins, je suis sûre que Caminus est prêt pour le prochain combat. Mais oui, c'est ce que je comptais faire, en vrai, juste après la tour Chetifleur. Donc, la tour Chetifleur est un lieu où les humains et Pokémon s'entraînent pour un avenir radieux. Voici ta dernière épreuve. Ah, ben voilà, forcément. Il te faudra... Oui, il te faudra me battre. Ok. Donc, à moi de tester le lien que tu entretiens avec ton équipe de Pokémon. Ok, ben, let's go. Le duel contre l'ancien. L'ancien qui a beaucoup de... Enfin, en tout cas, c'est... Enfin, c'est... On peut dire ça, c'est serviteur, entre guillemets. Le respect, pas mal, quand même. Donc, retour de Chetifleur. Bon, en vrai, tranquille. Ah oui, donc, attends, je mets vite fait la vitesse. Hop, au max. Donc, hop, on utilise morsure direct. Mais merci, entre que pour les conseils. Oui, parce que quand je ferai des épisodes en hors-live, là, c'est moi qui devra, du coup, me débrouiller moi-même. Bon, après, bien évidemment, il y aura toujours des personnes qui donneront des conseils en privé. Mais il faudra que je fasse... Enfin, il faut quand même que... que je me prépare mentalement. Ah oui, ça, il me reste plus beaucoup de points pour morsure. Bah, on va réessayer de faire l'une dernière fois. Après, on va essayer de ne plus trop l'utiliser, parce que c'est vrai que... Bah, du coup, Enzo Sama va commencer un peu à se fatiguer. Let's go niveau 15. Nice. Comme ça... Ah, ok, Grimas ! Ok, bah, du coup, comme on avait dit avec Enzo, donc là, je vais lever gros yeux. Tac, on oublie. Voilà. Ah oui, donc, attends, je vous mets le son normal. Comme ça, vous profitez un peu de la musique. Tac, tac. Non, dimanche, je ne peux pas... Je serai sur la route, je pars dimanche de 4h et... Ah oui. Ah, aujourd'hui ! Euh... Moi, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas trop prévu ça, parce que le problème, c'est que j'ai désinstallé le jeu. Donc, le temps que le jeu s'installe et tout, ça va... Ah, ok, ça va prendre du temps. Ok, là, on est contre Oudhout, donc le person... Enfin, le Pokémon que Mink avait parlé, je pense, à part si c'était un autre Pokémon. Donc, attends, Oudhout, je sais pas, il est sensible à quoi, donc on va essayer... ça va faire quoi, en vrai ? Ça réduit sa défense ? Ah non, sa vitesse ! Ok, bon, ça va être pas mal, en vrai. Ok, rougissement. Il va redire aussi ma vitesse. Ah non, oh, punaï, mais encore pire, il va redire mon attaque. Non, là, c'est chaud. Euh... Bah, attends, on va essayer de faire morsure, mais c'est vrai qu'on est un peu dans la sauce, là. Un peu compliqué. Oh, mais non, même pas ! Bah, let's go, ça va faire un coup, riche. Bah, let's go ! J'ai une Zosama, nice. Bah, là, on s'est mis bien. Du coup, 123 d'XP. Cette fin de live... Oui, 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 ah, oui, voilà. Merci, Anne Zosama, précisé, mais là, c'est que du full Pokémon. Oh, 1200 Pokédeleur, nice ! Let's go ! Bah, là, on s'est mis bien. Donc, bien, ta façon de te battre est extrêmement efficace. Avec un tel potentiel, tu pourras... Enfin, tu... Pardon. Tu parais capable de te mesurer à Albert. D'autre part, tu as mérité cette... C'était Flash. Je suis sûre que tu sauras l'utiliser comme il convient. Oh, let's go ! Par contre, j'ai jamais capté ça servait à quoi les... C'était à l'ancienne. Mais je pense que c'est pour booster tes Pokémon, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, si un Pokémon apprend Flash, il pourra éclairer n'importe quel lieu... Ah, lieu obscur ! Ah oui, bah ça, pour les grottes, ça va être bien, ça. Ok, nice ! Donc, tu peux choisir de la prendre à un Chotifleur, par exemple. Ok ! Ah, nice ! Ah, ok, Farouk est en train de m'appeler. Alors, qu'est-ce que tu veux, Farouk ? Bonjour, Oreo ! C'est Farouk, tu es en forme ? Ouais, ça va très bien. Donc, tu te souviens de mon super ratata ? Le mien, c'est un ratata, oui. Rien à voir avec... Ah oui, donc, ouais, ok. Donc, rien à voir avec les ratatas ordinaires. C'est le meilleur ratata de tous les ratatas. Oui, carrément ! Tu comprends pas ce que je dis ? Ah, ok, bah, il a raccroché. Il dit, bon, bah, cool, c'est ton ratata est overcheaté, nice. Bah, attends, je vais sauvegarder, ok, ouf, parce qu'on ne sait jamais si ça bug ou des trucs comme ça. Et, re-sous-ça, re-re-re. Ah, oui, ok, my bad. Ouais, j'avais confondu, my bad, du coup, vink. Donc, oui, on écrase, tac. Ah, oui, donc, attends, on augmente la vitesse, comme ça, ça va deux fois plus vite. Ah, oui, non, ça change. Ah, non, oui, je voulais essayer. Ah, non, ça change, oui. Non, je voulais juste tester, voir si ça a fonctionné, mais, let's go. Bah, du coup, attends, vite fait, Sony, Enzo, Sam, je crois qu'il a perdu un peu de vie, je suis pas sûre. Attends, je regarde vite fait. Donc, utiliser. Est-ce qu'il est full ? Ah, oui, non, bon, ça va, il a juste perdu un HP. En vrai, ça va. Tac, on annule. Tac, 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 voilà, là, c'est bon. Et là, attends, si j'ai tué ce code sorti, normalement, je vais pouvoir aussi partir comme Kiri, normalement. Donc, code sorti, utilisé, oui. Ah, bon, là, vous n'allez pas voir à cause du pilier, mais bon, on va faire comme si... C'est rien, c'est la rue, en vrai. Mais je me demande si, justement... Ah, oui, bon, je pense que oui. Si on revient au Movil, je pourrais, du coup, refaire la tour Chetiflore. Bah, en vrai, attendez, vous savez quoi ? Avant déjà de partir, commencer à affronter Albert, on va déjà juste aller au centre Pokémon, comme ça, ça sauvegarde. Comme ça, il y a un peu plus de sécurité. Mais on va aussi capturer notre premier Pokémon, parce que pour le moment, on a capturé zéro Pokémon. Donc, ça va être que ça va être un peu compliqué. Bon, on va dire que oui, même si, bon, Enzo, il est déjà... Enfin, Enzo-sama est déjà full, quand même. Ah, une chouette ! Après, moi, les gars, je ne connais pas, je ne connais pas tous les Pokémon, parce que là, les seuls Pokémon que j'ai fait, justement, c'est juste l'une. Et encore l'une, je ne l'ai même pas fait au complet. Donc, ça fait que, là, vraiment, je découvre Pokémon de zéro. Donc, vraiment, totale découverte. Après, c'est bien d'un autre côté, comme ça, je connais les bases et tout. Attends, par contre, pour sortir de Movil... Ah, oui, non, c'est de l'autre côté. Bah, attends, on va partir de l'autre côté, en vrai. Tac. Comme ça, on va un peu farmer et on va choper notre premier Pokémon. Donc, voilà, route 31. On va redescendre juste ici. Donc, non, ici, il n'y a pas de Pokémon. Donc, voilà, c'est juste les dresseurs. Ouais, il y a la grotte, mais c'est vrai que la grotte, non, je ne me sens pas encore prête à y aller. Et encore... Bon, là, c'est pas pour tout-ci. En tout cas, c'est juste très drôle. Ouais, non, je sais, mais je sais, je sais. Ah, oui, Roku. Bah, attends, Roku. Attends, mais est-ce que... Ah, oui, je viens de penser à un truc. Est-ce que j'ai encore une Pokéball ? Ah, oui, non, je sais ce Pokéball, ouais. Donc, attends, ce qu'on va faire, on va essayer un peu de l'affaiblir. Bon, on va essayer de... On va éviter de le one-shot parce que sinon, ce serait un peu abusé. On va essayer de mettre Frénésie, en vrai. On se fait ça, pas le one-shot, par contre, parce que c'est vrai que là, pour le moment, Inzo-sama est très chité. Ah, oui, non, c'est bon. Ça le one-shot Poké, nice. Ok, on va utiliser la El Famoso Pokéball. Est-ce que ça va marcher du premier coup ? C'est ce qu'on va voir de suite. Donc, Pokéball, utilisé, oui. Allez, s'il te plaît, fais que ça passe du premier coup. Normalement, oui. Oh, le stress. Allez, s'il te plaît. Oh, let's go ! Avec la petite musique, mais let's go, Roku qui a été attrapé, le tout premier Pokémon. Donc, les données de Roku sont ajoutées au Pokédex. Let's go ! Voilà, donc là, nous avons du coup toutes ces informations. Ah, c'est un Pokémon ? Ouais, du coup, de type vol, forcément. Donc, il se cache dans les hautes herbes et n'aime pas se battre. Il se défend en jetant du sable. Ok, bah, pourquoi pas, écoute. Ah oui, donc forcément... Oui, on va donner un surnom. Donc, forcément, je vous laisse l'honneur de choisir le prénom de Roku, qui sera plus Roku, parce que moi, je veux juste l'appeler par son blesse, parce que oui, l'avantage de ce let's play, c'est que du coup, vous avez le droit de choisir les blases. Là, c'est pas moi qui ai choisi. Comment tu vas le rename ? Ah, vous me laissez l'honneur de choisir ? Bah, en vrai, il y en a qui... Oui, ah oui, c'est ça, c'est ça que tu vas pas comprendre, mais par exemple, la dernière fois qu'on avait fait du Pokémon, donc c'est à deux jours, il y avait Alibaba qui avait proposé que quand on voit un Roku, on l'appelle Sousa. Mais est-ce que Sousa, ça te dérange pas qu'on l'appelle le Porton Pseudo ? Parce que moi, ça me dérange pas. Parce que là, j'avoue que j'ai pas d'inspire de blases, honnêtement. J'ai pas du tout d'inspire. Oh my god, le Roku, le Goat. Ah non, mais je crois que Sousa, il est parti. Bah, au plus, on va l'appeler Sousa juste pour le fun. Donc, go partir sur Sousa. En vrai, je pense que pour le fun, je vais juste vous... Les Pokémon, je vais juste les appeler par les blases des abonnés, en vrai, ça peut être marrant. Par exemple, il y a Kiri, il y a Jaenzo, bah maintenant, il y a Sousa. Donc, attends, le S, bien évidemment, on va sauvegarder. Comme ça, s'il y a des problèmes techniques ou autres, au moins, on est sûr qu'il y a la sauvegarde. Mais let's go, du coup, on a officiellement deux Pokémon. Bah, au pire, vous savez quoi ? On va en profiter pour améliorer Sousa, parce que je crois qu'il est à peine niveau 4 ou niveau 5. Donc, on va l'améliorer. Donc, attends, comment ça se passe les switches de Pokémon ? Bon, je sais que c'est pas compliqué, mais juste voir comment ça se passe. En plus, ça trompe bien. On va faire un bon entraînement contre Junipan. On va pas prendre Enzo sa main. Alors, attends. Ah, voilà, Pokémon. Et là, ah, ok, voilà, donc, qu'à passer. Voilà, échanger. On échange, voilà, comme ça, c'est Sousa qui va pouvoir être amélioré. Ah, mais il a plus beaucoup de vie. Ah oui, mince, oh, j'avais pas pensé à ça. Oh là là, le final, ah ouais, non, il va pas mon gars. Ouais, j'aurais un peu le Sousa qui meurt déjà dès le départ. Donc, on va déjà soigner Sousa, parce qu'il est un peu en PLS, Potion, tac, on utilise Sousa. En vrai, quand il va évoluer dans sa dernière forme, ce sera plutôt un bon Pokémon. Oh bah, let's go ! Ouais, c'est vrai que la première fois, au tout premier épisode, j'avais beaucoup surestimé Rukul, Akasusa, mais let's go, espérons. La quête, elle se fait... Ouais, non, parce qu'en fait, j'avais complètement zappé, en fait, ça m'était sorti de la tête, en fait. Oh non, il m'a fait sécrétion. Oh non. Du coup, il va m'empêcher d'attaquer. Ah, ça va être un peu plus compliqué prévu. du coup, on va devoir spammer de ouf les potions, parce que, bon, on n'a pas le choix, parce qu'il faut... Non, non, pas Pokéball, non, pas du tout. Non, c'est pas ici. Oui, soit un PV. Oui, parce que là, du coup, on va devoir farmer de ouf les potions, parce qu'actuellement, au niveau 3... Ah oui, mais c'est encore pire, il est moins... Il est un peu plus faible que Chunipan, Wesh, la sauce. Enfin, il a moins de level. Du coup, ça va être deux fois plus compliqué, ça va, il n'a pas eu... Enfin, Soussa n'a pas pris trop cher, en vrai, donc ça va. Chunipan, ouais, il prend un peu de dégâts, mais sans plus. Non, parce que là, je suis vraiment déterre à ce que Soussa finisse Chunipan. Bon, ça va être long. Au pire, carrément, on va faire le système. Je mets en vitesse max, comme ça, ça va être deux fois plus rapide, parce que c'est vrai que, bon, là, ça va être une partie un peu galire. Hop, on refait charge. Je suis contenté de ça, en vrai, honnêtement. Ah, il n'y a plus beaucoup de vie. déjà, on va le re-soigner, parce que je sais que si je refais une attaque et il me fait un truc bizarre, Chunipan va déchirer sous ça. C'est vrai que ça fait un peu compliqué. Donc là, on refait l'attaque, tac. Ah, mais non, mais arrête de faire sécrétion, là, arrête de baisser ma vitesse. Voilà, là, il est mort. Let's go, le premier kill. Donc, non, on ne va pas redescendre, on va continuer à farmer, mais je crois en plus, s'il y a la possibilité de, comment ça s'appelle, de améliorer tes Pokémon, même sans les faire s'entraîner comme ça. Après, je ne sais pas si ça marche pareil sur ce Pokémon-là, vu que, bon, c'est un Pokémon qui date, je ne sais pas, Pokémon hors version Earth Gold, il est sorti en quelle année, mais peut-être qu'il est, enfin, c'est sûr, il est sorti dans les années 2010 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est vieux, c'est très très vieux. Donc, ah oui, non, pas Enzo-sama, parce qu'il est over-cité, bon, niveau 15, forcément, pour lui, ce sera du free win. Bon, retour de Chenipan, donc, sous ça, tu vas, là, vraiment, sous ça, aujourd'hui, il va charbonner. Donc, attends, on remet en vitesse max, tac, donc, sous cette chaîne, on refait une attaque charge, vu que tu peux que faire ça, mais en tout cas, j'ai hâte quand il va évoluer, parce que c'est vrai que là, actuellement, on est très limité, mais vraiment, j'ai hâte. Oh là ! Ah oui, il m'a fait un coup critique, je pensais que c'était, Sousa, qu'il avait fait un coup critique, après, je me disais, quand même, ce serait un peu trop beau pour être viré. Ah oui, mais le problème, c'est ma dernière potion. Bon, au plus, on va faire une petite attaque, et après, on va passer sur Enzo Sama, parce que oui, sinon, Sousa va mourir, et bon, c'est pas le but. Oh là là, mais il force avec ses sécrétions, là, tu forces. Bon, vu qu'on a plus beaucoup de potions, en fait, on va refaire une dernière attaque, mais dès qu'il perdra un peu de vie, là, on fait un switch. Attends, on va essayer. Dernière attaque, please. Ok, let's go, il a tué. Let's go, je le fais sous ça. Une strata pour XP, mais, Meru cool, en première position, pour qu'il commence le combat, et change le direct, pour le starter, il gagnera quand même de l'XP, car tous les pokémons qui participent au combat gagnent de l'XP. Oh, let's go, ah oui, c'est vrai qu'il y a cette strata aussi, bah tant pis, je vais faire ça. Attends, je vais voir comment on fait. Donc, attend, Hord, alors oui, je le, ah oui, non, et normalement, logiquement, si tout fonctionne bien, normalement, ce sera du coup, sous ça, qu'il passe en premier, mais en tout cas, merci à Nizou pour la strata. Oui, parce que c'est vrai qu'actuellement, sous ça, il y a un peu en PLS, on va même sauvegarder encore un nouveau. Mais c'est vrai que, c'est un peu la galire. Là, je regarde, il y a déjà 16h33, mais après, tranquille, vu que là, c'est quand même un livre de 3h, là, honnêtement, ceux qui voulaient du gameplay, là, vous allez être content. Ah, oula, Chris Assy, en vrai, il est stylé, mais plutôt sympa. Voilà, donc là, c'est Roku, enfin, non, on ne peut plus l'appeler Roku, là, c'est Sousa qui commence. Donc, il va faire bien d'avant, à l'attaque charge. En vrai, ça le fait malin, il a fait un petit coup critique. Ah oui, on va avoir de la sauce, il a mis de l'armure, ça, c'est pas bon signe, ça. On va refaire une attaque, ah oui, non, mais il a 9 de PV. En vrai, on va déjà le soigner, parce que j'ai peur qu'à tout moment, Chris Assy, il fait un gros dégât, genre, ah oui, mais on ne peut pas, oui, c'est vrai, j'ai plus de potions. Attends, on fait une dernière attaque et après, on va le switch. Ouais, en plus, ouais, on ne fait pas beaucoup de dégâts, donc, ouais, actuellement, c'est une situation compliquée vu que l'on est en train de spammer l'armure, bah, au-dessus, voilà, il remet de la mure, donc là, on va ce que je vais faire, là, on va switch, on va directement passer sur Enzo Sama, je pense qu'elle reçale faire quelques dégâts, mais c'est vrai que son armure va être cheatée, en quand même, ouais. Oui, un objet qui fait gagner de l'XP à tout le monde, mais pour ça, il faut capturer... Ah, 15 Pokémon différents, je crois, je parle à un certain PNJ, ah ouais, donc, ok, mais merci quand même pour l'infor, moi, je suis sûre que déjà, c'est possible, mais ok, allez, donc là, il faut que je farm un peu, quand même, parce que là, actuellement, je suis qu'à deux Pokémon capturés, enfin, Camino, on l'a pas capturé, Kwanzo Sama, non, parce que c'est le starter, mais c'est ça, oui, par contre, oh, voilà, let's go, c'est ça qui monte niveau 4, nice, c'est un début, ouais, forcément, Kwanzo Sama, lui, il est bien, mais let's go, attends, est-ce qu'il y a, ah, voilà, un autre Pokémon sauvage, il va pas te toucher, il va qu'il y a de l'armure, ouais, je voulais essayer, mais j'ai vu que non, ce sera pas possible, malheureusement, mais au moins, on a tenté quand même, on a tenté, donc là, oui, au moins, je suis sûre que Shunippo, il aura pas le bail d'armure, on refait encore une autre attaque, dès qu'il aura au moins, allez, on va dire 6 PV, là, on va switcher avec Enzo Sama, mais au moins, c'est bien, au moins, il gagnera quand même de l'XP, dans tous les cas, donc là, on refait charge, ouf, ouais, il m'a fait un peu mal, bon, là, on va switcher juste après, mais on l'a fait mal aussi, donc là, on part du coup sur Enzo Sama, tac, on échange, mais en vrai, j'ai bien fait d'avoir farmé Enzo Sama, wesh, parce que là, du coup, mais pour l'arène, ça va être easy, pas en tout cas avec Enzo Sama, mais après, maintenant, pour Sousa, oui, là, c'est un peu compliqué, donc là, on fait Grimas, donc là, Les Gon baisse un peu sa vitesse, parce que oui, depuis tout à l'heure, il fait que de diminuer notre vitesse, et bon, à un moment donné, on souffle, en fait, on souffle, en vrai, on va refaire pistolet à haut, parce que je crois que ça le fait man en plus, ah oui, ça le fait très très mal, bah, let's go, je ne l'y pente dehors, en fait, bah, let's go, ah ouais, ce sont 5 qui gagnent, ah ouais, ils gagnent tous les deux 15 10p, bon, c'est pas fou, mais honnêtement, c'est mieux que rien, bon, là, c'est vraiment la session farming, alors, attends, ah oui, voilà, est-ce que je peux passer maintenant, ah oui, je peux passer, nice, oh, ah, ok, lui, c'est le, j'imagine que c'est Albert, mais bon, on va le découvrir très tôt, en tout cas, ni mon dernier message avant celui qui parle de la vitesse, en vrai, je pense que tu pourrais capturer le plus de Pokémon possible pour remplir ton Pokédex, pardon, j'avais même plus à parler, et pour choper le multi-xp, ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, bon, au plus, on va faire ça, en vrai, comme ça, je prends pas mal de Pokémon, et comme ça, en vrai, on sera pas mal, à moi de voir si tu es digne d'abonder Albert, ok, bah, let's go, let's go pour le duel, alors là, comment tu t'appelles, alors, ornithologue, ben, j'ai un peu bégé pour dire ça, mais tranquille, ok, piafabek, ok, niveau 9, c'est vrai que j'avais oublié encore une fois de sonner avec Sousa, à chaque fois, je vous glissais trop, c'est vrai que je fasse un peu plus attention, parce que la prochaine fois, je pourrais vraiment me faire dégommé, en vrai, on va essayer de faire quelques attaques avec Sousa, mais si je sens que c'est chaud, on prend Enzo-sama direct, parce que là, ça va être free win, ah, rougissement, je crois que ça le paralyse, non ? ah non, ouais, ça baisse son attaque, ah, bah, déjà qu'il n'avait pas une affaire, déjà que Sousa ne faisait pas des attaques très puissantes, bah là, ça a compliqué les choses, non, mais non, mais, attends, non, il a, oh, Finesse, il a esquivé, oh, le slam, bon, Sousa, aujourd'hui, tu ne vas pas, tu ne vas pas faire le, tu ne vas pas être le M, enfin, comment dire ça, en fait, tu ne vas pas être celui qui va faire l'action de la game, en fait, parce que là, actuellement, si on galoque juste avec, les sbires de Albert, ça va être un peu compliqué, donc, ouais, on va prendre les Osama, comme ça, on l'a vu, mais qu'est-ce qu'il me fait encore, là, ah, ah, oui, mais il a fait, ah, ah, j'avais pas eu, il m'a fait 5 attaques d'affilée, doucement, monsieur, doucement, mais non, mais oui, j'ai raté mon attaque, mais non, mais c'est fraudule, là, oh là là, les problèmes, là, ça commence un peu à se corser, alors, qu'est-ce que je peux faire, on va essayer de faire pistolet à haut, mais, en fait, à sa fois, il esquive mes attaques, ah, voilà, c'est bon, là, il a peut-être activé, nice, ok, ça le fait, ouais, ça le fait assez mal, quand même, donc, ça, c'est pas mal du tout, donc, on va bien d'abord refaire pistolet à haut, à haut, vu que c'est très efficace, donc, là, il prend cher, let's go, donc, là, il meurt, par contre, je sais pas, il avait combien de Pokémon, je sais plus comment il s'appelle, le monsieur, mais je crois qu'elle avait deux Pokéballs, enfin, deux Pokémon, pardon, oh, ah, voilà, Benzo, t'avais raison, du coup, oui, je peux vraiment faire monter sous sa balise, go, sous sa qui passe niveau 6, Benzo qui gagne pas mal d'XP, ah, ok, non, il y avait juste un Pokémon, let's go, ok, du coup, 288 Pokédollars, au reste sur Eren, il me manque quelques trucs, et je sais, flip-risettes, ah, bah, ok, bah, j'ai nice, enfin, nice, pas complètement, mais bon, là, je sais que tu pourras largement faire le flip-risette, mais bonne chance, alors, boum, oh, voilà un adversaire de valeur, il ne trébuche même pas quand on le bouscule, eh oui, parce que Kili, enfin, même pas tout à l'heure, la dernière fois, il m'avait bousculé, mais je suis restée ferme, je suis restée solide, ici, nous visons la perfection des Pokémon oiseaux, en suivant un entraînement spécial du matin au soir, viens te battre, ok, let's go, let's go pour la castagne, donc, ah, ok, lui, il s'appelle Ellie, cette fois-ci, ok, donc, ah, un roux cool, ok, let's go, bah là, sous ça, tu donnes tout, et t'inquiète, sous ça, là, je parle du Pokémon, évidemment, donc, bah, on va l'attaquer, on va essayer de faire Jetsa, parce que c'est ça qu'on a pas pu le tester tout à l'heure, parce que, bah, je me suis fait victime, allez, sous ça, mais non, mais ils font que de l'esquiver, mais c'est frauduleux, mais sous ça, en fait, on le laisse aucune chance, en fait, c'est terrible, genre, il essaie de faire son attaque, ok, bon, il me fait pas beaucoup de dégâts, donc, en vrai, CS, bah, du coup, là, je vais faire, on va faire morsure, en vrai, je pense que ça fait mal qu'on serait un roux cool, ouais, ça fait très très mal, ouais, c'est à one shot carrément, donc, ça met très très bien, merci, je suis encore non classée, je suis à peu près à 60 ou 65%, ah oui, quand même, mais après, t'inquiète, à force de jouer, tu vas t'améliorer, t'inquiète, voulez-vous changer de Pokémon, ouais, non, on va continuer avec Enzo-sama, déjà que, bah, là, il a plus beaucoup de vie, on va pas prendre de risque, bah, en plus, c'est encore un roux cool, donc, facile, en plus, c'est son dernier Pokémon, donc, on va refaire morsure, et là, on le one shot, et là, on va pouvoir enfin affronter Albert, et, bien évidemment, vous inquiétez pas, juste avant qu'on affronte Albert, là, je vais soigner tout le monde, hein, Enzo-sama et Sousa, comme ça, on est bien, hop, on l'a battu, yeah, on remporte 224 Poké-Dollars, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien, donc, on va se le garder au cas où, donc, on se le garde, tac, avant de faire le El Famoso, duel contre Albert, donc, en plus, on commencera la toute première aren, ce qui sera vraiment pas mal, vu qu'ils ont un talent qui empêche la baisse de stats, The B, mon correcteur, flamme de Kouji, non, t'inquiète, l'essentiel, c'est que, c'est que j'ai capté, mais après, j'avoue que, ce qu'ils ont fait, alors, le talent qu'ils ont, vraiment, c'est cheaté, parce qu'à chaque fois, du coup, bizarrement, quand j'attaquais avec Sousa, c'est là que je pouvais pas faire d'attaque, donc, ça fait que c'était souvent en PLS, mais merci quand même pour la précision, Enzo, voilà, là, tout le monde est soigné, nice, tout le monde est full, bah, du coup, let's go, pour le duel contre Albert, et là, vraiment, ça a pété, donc, je suis Albert, le champion de l'arène de Movil, la plupart des gens disent qu'il suffit d'une étincelle pour griller un Pokémon de type vol, mais je leur ferai ravaler ses paroles, tu vas bientôt voir la véritable force du vol élégant des Pokémon ou oiseaux, ok, donc là, on sait déjà le type de Pokémon qu'il a, ok, bah, les bons, en vrai, Albert, il est stylé, il a un petit flow, franchement, il a, par contre, je sais pas, bon, c'est le Karatzen, mais en vrai, il a un petit flow, quand même, ok, donc là, il sort le look cool des familles, allez, là, Sousa, même si t'es niveau 6, tu donnes tout, en vrai, on va réussir de faire jet de ça, mais si ça passe pas, on fera juste des attaques charge, en vrai, attends, est-ce qu'il fait mal ? Ouais, il fait un peu mal, quand même, bon, il est encore, ah oui, bon, là, il fait le truc du talent, on va essayer de faire charge, mais si je vois, ça passe pas avec Sousa, on partira, ah oui, il rate ses attaques, ah non, c'est lui qui a raté ses attaques, je croyais que c'était Sousa, j'ai Sousa, en vrai, on peut réessayer de faire une attaque, mais en vrai, il fait très très mal, donc non, comme ça, on le one shot direct, vu que bon, maintenant, les roues cool, on les maîtrise, ah, il m'a fait un mini coup critique, mais tranquille, Enzo Sama et Solis, là, normalement, il le one shot, normalement, voilà, il one shot, nickel, et là, le deuxième Pokémon de Albert, ça va être, ok, let's go, 50 points d'XP, ah oui, ou la mince, désolé, j'ai mis ce clic, mais il balle, mais du coup, let's go, c'est qu'il passe niveau 7, nice, ok, let's go, non, je me suis dit, peut-être qu'il apprend une nouvelle technique, mais non, au moins, il passe niveau 7, ce qui est pas mal, donc non, on ne change pas de Pokémon, on reste avec une équipe qui gagne, ah, roue coups, ah, ah, donc ça, c'est la version améliorée de roue cool, oh, s'il est, nice, ok, bon, lui, il va faire un peu plus mal, en plus, il est niveau 13, ouais, là, ça va se corser un peu, donc on va réessayer de faire morsure, on va voir si ça le fait beaucoup de dégâts en vrai, oula, il m'a mis son talent, il a utilisé Tournale, ah oui, mais du coup, mais il fait méga mal, ou la sauce, ouais, là, ça commence un peu à se corser, mais lui aussi on le fait, bon, on l'a fait un peu mal, mais c'est vrai qu'il nous a fait une attaque très efficace quand même, bah, on va vite faire soigner Enzo Sama, ouais, parce que là, c'est un peu, c'est un peu tendu, l'évolution de Soussa devant nos écrans, et oui, en vrai, franchement, il a du flow quand même, il est plutôt stylé, oula, atterrissage, oula, le chacal, bon, je vois que morsure, ça ne passe pas, on va essayer de pistolet à eau, en vrai, et si le pistolet à eau, ça ne passe pas, on change avec Grimas, ouais, pistolet à eau, qu'est-ce que ça va donner, en vrai, est-ce qu'il va le faire très très mal, ouais, ça ne change pas grand chose, donc on va essayer de Grimas, on essaie un peu d'alterner, en vrai, ah, oh, il va encore se soigner, mais non, mais c'est pas possible, oh là là, il en aura encore une après, oh, let's go, bah là, franchement, j'ai hâte de voir la, l'évolution finale de Sousa, en fait, là, j'ai très très hâte, bon, on va essayer de faire Grimas, en vrai, peut-être là, ça va un peu baisser son attaque, parce que oui, j'avoue, oui, non, mais vraiment, tu vois, on est d'accord, là, il fait que de se soigner, bon, là, j'ai un peu réduit sa vitesse, je crois, si j'ai pas de bêtises, mais j'avoue que là, actuellement, c'est frauduleux, ce qui est en train de se passer, là, on va mettre la dernière, ouais, on va mettre la potion, et là, vraiment, on va full spam pistolet à eau, mais j'espère qu'il va arrêter d'utiliser son truc de soin, là, parce qu'à t'es rire ça, je, t'es trop cheaté, en fait, du coup, à chaque fois, je me fais bousiller, en fait, et là, c'est vraiment la sauce, non, tournade, en vrai, ça va, bon, ça fait mal, mais pas tant que ça, on va faire pistolet à eau, là, ça va pas le faire beaucoup mal, mais il faut qu'on essaie de tempo le plus possible, ouais, ça va être l'ultime combat, on va soigner du coup, enzo sa main, bien d'amant, et hop, là, il se met bien, tac, c'est vrai que là, le combat est serré actuellement, donc là, il va essayer de faire quoi, il va, il va faire tournade, bien évidemment, en vrai, si je fais juste ma dernière, tac, pistolet à eau, et j'ai juste le temps de le one shot, là, honnêtement, ça nous mettra très très bien, vraiment, allez, s'il vous plaît le jeu, il meurt, oh, elle n'est pas mort, oh la fraude, oh la fraude, mais au moins, il ne soigne plus, donc bonne nouvelle, il me refait tournade, donc là, on refait pistolet à eau, pour juste se mettre safe, pour éviter de prendre des risques, et là, il meurt normalement, let's go, il est officiellement mort, let's go, nous avons battu, oh par contre, oh par contre, le nombre d'ispe, ouais, ça met méga bien, mais oh let's go, du coup, Enzo Sama qui passe niveau 16, et merci Enzo, après c'est grâce à tes conseils, sinon j'aurais tenté, laisse, vous avez battu champion Albert, très bien, c'est à moi de, ah bon, j'ai pas le temps de dire, mais ouh, par contre, j'ai eu pas mal de Pokédollars là, ouf, là ça m'est bien, comment est-ce possible, mon père avait pourtant tant pris soin, de ses Pokémon, et ils sont, mais je reconnais ma défaite, en tant que champion, vaincu de cette arène, c'est mon rôle devant la ligue Pokémon, de te donner le badge Zephyr, oh let's go mon premier badge, let's go, pour célébrer ta victoire, et avec la petite musique, oh là là, incroyable, nous avons obtenu notre tout premier badge, mais franchement, quel flex, merci à Enzo pour les conseils, parce que sinon, j'aurais été dépassé par les événements, donc avec ce badge, les Pokémon échangés, ouais, échangés avec d'autres dresseurs, Tobirons, juste, ah, jusqu'au niveau 20, ok, en plus ça tombe bien, Enzo-sama, et bientôt niveau 20, donc ça tombe bien, d'autre part, tu pourrais utiliser la capacité, éclat-rock, hors d'un combat, ok, et enfin, laisse-moi te ouvrir cette CT, ah voilà, CT 51, je ne sais pas, elle va nous servir à quoi, mais ça va nous être utile, mais let's go, merci Albert, une capsule technique, permet d'apprendre instantanément, une capacité, oh, un Pokémon, oh bah c'est bien ça, ça va vraiment m'être utile, parce que si j'ai la flemme de farmer, pendant je ne sais pas combien de temps, et que j'ai juste envie d'utiliser la CT, hop, ça me fait gagner du temps, mais let's go, mais elles sont à usage unique, alors réfléchis bien, avant de les utiliser, bien évidemment, là je ne vais pas les utiliser, n'importe comment, donc cette CT 51, contient un terrissage, cela permet de regagner la moitié, de tes PV maximum, ce que tu as, ce que tu as spamé, avec ton Rukul, ce que j'ai bien vu, mais oui, ok, donc il te reste encore, beaucoup d'arènes à visiter, je suis sûre que ça te sera, très utile, la prochaine devrait être, ah, ça devrait être, Erkosia, j'imagine, ah oui, c'était l'endroit où j'étais partie, donc c'est tout au sud, ok, bah let's go, nous avons battu, notre, enfin, nous avons réussi même, notre toute première arène, donc ça, ça fait vraiment plaisir, bien évidemment, ah non mince, j'ai misclic, oh là là, il y a clairement pour misclic, donc bien évidemment, premier truc qu'on va faire, c'est bien évidemment, de sauvegarder, après on va partir au centre, pour soigner directement, Enzo-sama, et sous ça, parce qu'ils ont quand même bien bossé, comme ça après, on est pas mal, voilà, ça sauvegarde, nice, nickel, et là du coup, attends, est-ce que je peux utiliser le truc, comment il s'appelle, ah non, c'était une fois, ok, oui parce qu'il m'avait donné un truc, en mode, je crois que c'était corde, bon j'oublie encore le blaze, bah normalement, ça peut te faire quitter le terrain direct, mais bon, en fait ça marche qu'une fois, mais bon, moi, je vais checker, quand ça va évoluer, après on lui a tiré sage, ok, bah ça marche Enzo, merci du conseil, ah ok là, ok, professeur Orme qui m'appelle, donc, allo Oreo, on a découvert, oh, on a découvert quelque chose, je ne peux pas t'en dire plus, mais je voulais te confier l'oeuf, va voir mon assistant à la boutique Pokémon de Movil, il te le remettra, ok, pute, oh par contre là, je me demande ce que c'est, parce que ce que va être cet oeuf, mais let's go, ah bah voilà, je crois que c'est lui, celui avec les lunettes, bon, faut pas que je l'esquive par contre, ah ouais là, c'est lui, nickel, Oreo, enfin, le professeur Orme m'a demandé de venir à ta rencontre, en fait, on aimerait que tu t'occupes de cette oeuf de Pokémon, en vrai, est-ce que je valide, bon, je pense que j'ai pas le choix, donc, moi, on va dire oui, parce que si je dis nous, il va me dire que, bon, je pense qu'il va me mettre un message aléatoire, donc on va dire oui, donc, Oreo reçoit l'oeuf de la part de l'assistant du professeur Orme, ok, donc, après ton départ, le professeur a reçu un coup de téléphone, il a eu une discussion qui a duré un certain temps, puis il s'est écrit, enfin, et puis il s'est écrit, pardon, je ne sais plus parler, dans ce cas, seul Oreo peut nous aider, et donc, il m'a chargé de te faire parvenir cet oeuf, et je l'ai fait, les oeufs de Pokémon n'éclose que lorsqu'ils ont passé un certain temps près de Pokémon en bonne santé, voilà pourquoi on a pensé que tu étais la personne idéale pour cette tâche, allez, j'ai confiance en toi, bah merci monsieur, bah merci à vous l'assistant de monsieur Orme, oui, c'est vrai que vous étiez à la boutique, à fait même pas deux secondes, mais en fait, au début, j'étais un peu tiraillé, parce que c'est, en fait, au début, je voulais juste, ah, je voulais partir récupérer des Pokémon, enfin, capturer plutôt, mais au plus, on le fera juste après, attends, mais qui est cette personne, oh, mais cet oeuf, oh, je comprends, de monsieur Pokémon, au monsieur, enfin, oh là là, je commence à me faire, au professeur Orme, on va y arriver, puis du professeur Orme à toi, je comprends, mais qui es-tu, c'est un oeuf d'une importance rare, prends un soin, prends-en un soin infini, je ne sais plus lire, si je te faire confiance pour cela, mais oui, bien évidemment, même si, oula, bon, elle est à la fin de 360, bon, je pense qu'elle regarde un peu aux alentours, parfait alors, elle est part comme ça, ok, on ne sait pas qui est cette dame, elle nous a juste abordé, comme ça, bah ok, bon, bah du coup, on sauvegarde, tac, on est bientôt à 3h de juin, c'était pas mal du tout, donc on sauvegarde, et là du coup, on va pouvoir aller à la prochaine ville, enfin, je crois à Ecortia, si j'ai bien dit le blaze, comme ça, on va farmer un petit peu, voilà, on va même en profiter pour récupérer des Pokémon, comme ça, on remplit notre Pokédex, ce sera pas mal aussi, donc, alors là on est, ok, Chetiflore, bah attendu, on va essayer de le faire mal, mais on va pas le tuer non plus, c'est pas le but, ah oui, Sousa, ah, mais pourquoi à chaque fois, j'oublie de soigner, en fait, des fois dans ma tête, je me dis qu'en fait, ça va soigner, en fait, ça soigne tout seul, mes Pokémon, alors que non, c'est juste moi qui dois avoir le réflexe, bah attendu, on va essayer de faire, jette sable en gré, pour être un peu tranquille, et après je vais soigner Sousa, en 2-2, à précision, Chetiflore, ouais, là ça a diminué, donc là il m'a fait un peu mal, mais tranquille, vu que Sousa est un peu plus fortifié, là il supporte un peu plus les coups, donc bien d'un moment, on va pas utiliser de Joss 8 la super potion, ça, ça va surtout être pour, pour comment ça s'appelle, pour, quand on va, enfin, ce sera pour les arènes en fait, parce que si je l'utilise maintenant, c'est vrai que c'est cher, bon, je ne roule pas non plus sur l'or, donc on va éviter, donc ce n'est pas très efficace, voilà, du coup on va faire charge, vu que là pour le moment, Sousa peut faire que ça, pour le moment, mais quand il va évoluer, là, il va faire pas mal de dégâts, et là on sera plutôt pas mal, ah là, ça fait plaisir de voir que, Sousa supporte un peu plus les coups, attends, je vais essayer de mettre, Chutifleur dans le orange, et dès qu'il sera dans le orange, là je vais utiliser ma Pokéball, ok voilà, c'est bon, là on va pouvoir l'utiliser, on va l'utiliser de suite, donc attends, ce n'est pas très efficace, mais forcément, parce que Sousa est devenu, un peu plus robuste, donc sac, donc bowl, Pokéball, oui, utiliser, et là, normalement ça marche du premier coup, si tout se passe bien, allez, le moment de stress, ok let's go, Chutifleur fait officiellement partie de notre team, après bien évidemment, vous inquiétez pas, dites vous, là pour le moment, c'est une team temporaire, enfin en tout cas, Sousa lui, il va rester, mais après, vous inquiétez pas, quand j'aurai des Pokémon de plus en plus puissants, il y en a qui vont, qui vont partir, parce que voilà, ça sera comme ça, vu que j'aurai des Pokémon un peu plus puissants, ça va bien, va bien prendre une nouvelle attaque, oh bah let's go, let's go, let's go, là, Enzo qui a lâché l'affichette, mais après, c'est vrai que c'est marrant quand même, ah, en plus, il y a même le type poison, nice, donc même si son cœur est très frêle, ce Pokémon est extrêmement rapide, quand il attaque ses adversaires, c'est ce qu'on a pu remarquer dans la tour des Chutiflores, donc oui, on va le donner un surnom, alors attends, comment on va l'appeler, est-ce qu'on le donne le nom d'un autre viewer, mais alors qui, enfin un autre abonné plutôt, ou si on peut le donner un blast complètement random, en vrai, genre un blast de streamer, ou vraiment un blast tapeur, en fait on peut l'appeler comment, parce que là je vous avoue, j'ai pas d'inspi, est-ce que vous avez une inspi pour le blast de Chutiflore, parce que là honnêtement, on j'en ai point d'idée, parce qu'Annazou Samar, évidemment on ne touche plus au personnage principal, Mimik ce sera vraiment pour un personnage, enfin plutôt un Pokémon pardon, très puissant, et aussi rare si possible, on sait jamais si on trouve un Shiny un jour, en vrai je pense, on va l'appeler comment, oh non, Wessmink, le mot des méchants, mais bon, bien en tout cas, c'est une bonne idée quand même, du coup, Wessmink pour l'idée, bah du coup on va officiellement le baptiser par Pharah, oh Pharah il va être choqué, mais j'avoue là quand même, le mot des méchants, mais on va l'appeler Pharah, donc attends, Pharah le est, hop, en vrai quand même, on peut même l'appeler par son prénom principal, mais Pharah vu qu'il est, qu'il est fié, mais c'est le Pokédex, il dit en plus, donc là c'est pas, genre c'est pas Mimik, troll ou quoi que ce soit, genre vraiment c'est le Pokédex qu'il a dit, donc on va l'appeler Pharah Knight, mais nous on va l'appeler Pharah, pour que ce soit plus simple, donc Pharah Knight, hop, où est le G, il faut que je le retrouve, tac tac tac, voilà hop, et le T, qui est tout en fond, voilà, en plus ça passe crème, ah ben en plus, j'avais pas vu mes chuchifleurs, c'était de type, enfin c'est une femme, enfin c'est une femelle, bah du coup, Fripp Pharah, le respect qui est mort, mais bon, le Pokédex l'a dit, donc on écoute le Pokédex, simplement, donc on va même sauvegarder, par la même occasion, et en vrai, dès que je soucis sera niveau 10, ouais non, même pas niveau 9, on pourra directement partir, je pense à la prochaine arène, attends là, on va tomber sur T, et en même temps, on va aussi le capturer, ah un Rattata, est-ce que le, en vrai un Rattata, ça vaut vraiment le coup, que je la capture, en vrai oui, pour le Pokédex, oui, même s'il sera pas, même s'il se fera pas partie de ma team, de façon définitive, vaut mieux qu'on le capture, donc on va essayer de le, de le faire des dégâts, donc on va mettre JetSap, déjà comme ça, il sera un peu, en PLS, et sa précision sera nettement réduite, donc là vraiment, on se mettra très très bien, ah oui Sousa, oh mince, oh là là, il va me tuer, attends on va soigner Sousa d'abord, parce que bon, si je le laisse comme ça, il va se faire déchirer le pauvre, et bon c'est pas le but, ah oui et même Fahrenheit aussi, il faudrait que je le soigne, par contre je me demande, on va avoir qui de, on va avoir qui comme Pokémon, avec le petit œuf, parce que c'est, peut-être on aura un personnage cheaté, enfin à chaque fois je dis personnage, je veux dire Pokémon pardon, cheaté, on sait pas, donc là on va faire charge, enfin, on va partir maintenant, et oui pareil, officiellement une femme, même si ça a l'air que de base, c'est un homme, mais le plan a changé, vers le pire c'est que j'avais même pas de cité, mais ah, elle est bah il sombre, donc on va faire charge, bon là il fait pas beaucoup de dégâts, c'est pas très efficace sur Atata, mais il fait quand même un peu mal, prends la route vers la, vers la prochaine ville, tu rencontreras d'autres Pokémon, ah oui bonne idée Enzo, on va faire ça en vrai, parce que si je parle direct à Ecorsia, je vais me faire déchirer, et c'est pas le but, donc ouais on va prendre la prochaine route, comme ça on est pas mal, que doit faire Sousa, bah Sousa tu attaques en fait, tu attaques, en plus elle t'est, ah oui mince, ah oui non non en fait c'est bon, oui parce que Ratata, bon le mettre dans mon équipe, non même si c'est de façon provisoire, non en vrai, on va prendre juste l'autre route, comme ça on aura d'autres Pokémon, et let's go, Sousa qui passe niveau 9 en fait, let's go, oh voilà, et il en prend enfin Tornade, qui va nous être très utile, mais let's go, bah du coup attends on sauvegarde, bah voilà en fait j'ai l'impression, que juste quand je change pas trop la vitesse du jeu, de façon régulière, là vous voyez pendant au moins 5 ou 10 minutes, on a pas eu de bug, donc en fait faut vraiment que je fasse attention, à pas trop accélérer, à pas trop accélérer la vitesse du jeu, sinon après il y aura toujours des micro bugs, et c'est vrai que c'est un peu rouleau, en bas c'est Aircossia, donc on va pas y aller de suite, donc ouais on va prendre la prochaine route, qui est, ah voilà la win, run d'Alpha, bon on va y aller maintenant en vrai, on va peut-être trouver les Pokémon, qui c'est, donc on va y aller de suite, hop, Farrell a changé, ah mais clairement là Farrell a, il a changé de team en fait, ah attends il y a une boutique, ah non c'est pas une boutique ça, ouais non c'est une, je pense que c'est la maison de quelqu'un, on va quand même entrer comme des délinquants, alors on va parler un peu à tout le monde, ah en plus il y a même un PC juste ici, on ira le checker juste après, donc les signes tracés sur les murs, sont la clé du mystère des ruines, du moins c'est ce que je crois, donc il y a un mystère caché dans les ruines, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure, qu'on avance dans le jeu, donc la seule chose dont on est sûr, c'est que ces ruines sont celles, d'un édifice, enfin plutôt d'un édifice pardon, construit il y a environ, ah 1500 ans, ah oui quand même, personne ne sait par qui, ni dans quel but, continue vers aircrosser les ruines, tu les feras plus tard, ouais parce que c'est vrai que si je commence à faire maintenant, bon on va tomber sur des pokémons très cheatés, déjà ça commence par là, donc ouais on va partir à Corsia, mais merci Enzo, comme ça on va tomber sur d'autres pokémons, comme ça on aura le temps de faire un peu de la route, hop, on passe, ah oui le monsieur va me bloquer, mais normalement vu qu'on a fait la reine, on a battu Albert, là normalement il me laisse passer, et on se calme la jeunesse, attendez je me mute vite fait, donc après je devrais vite fait aider la madrée, mais après vous inquiétez pas, je me mute juste après, mais on va juste parler au monsieur, et après on pourra directement avancer dans l'aventure, donc bien, tu as de bons pokémons, tu as dû pas mal les entraîner, ah oui là vraiment, on charbonne, on charbonne, à mobile non, oui, les combats à la reine en particulier, ont dû être très enrichissantes, tiens, en souvenir de ta visite ici, accepte ceci, alors qu'est-ce qu'il m'a donné, oh, cela améliore les capacités des petites plantes, nice, donc obtenu, grain miracle, bah let's go, nice, bah ça ça va être aussi nos êtres utiles, bah t'en vas même sauvegarder, mais merci monsieur, dont on ne connaîtra probablement jamais le nom, mais merci à vous, même si tu peux aussi le faire maintenant, si tu veux, c'est mais ça, non, on va continuer avec Erkossi, en vrai, c'est vrai que oui, j'aurais pu le faire maintenant, mais on va conduire quand même l'aventure avec la deuxième arène, parce que c'est vrai que ça va être très très lourd, après c'est vrai qu'en 3h c'est faisable, mais non, on va conduire quand même notre aventure avec les arènes et tout, bon bah du coup, vu qu'il y a la madrie qui m'a appelée, bon je pense que ça va prendre un peu de temps, donc on va dire, en vrai on va dire que c'est une mini pause, c'est vrai qu'enchaîner pendant 3h, ça peut fatiguer, donc disons qu'on fait une mini pause de même pas 5-10 minutes, donc nous la famille on se retrouve à tout de suite, et après t'inquiète Enzo, dès que j'ai fini je te mp sur Discord, comme ça tu es prêt, mais en tout cas voilà, en tout cas nous la famille on se retrouve dans même pas 5-10 minutes, en mini pause, parce que je sais que la madrie quand elle m'appelle, généralement ça prend un peu de temps, donc à tout de suite, ok, c'est vrai que la famille, alors on disait que ça a vraiment pris beaucoup de temps, mais voilà, heureusement au moins on a fait une petite pause, donc ceux qui voulaient manger ou boire un petit truc, au moins vous vous êtes mis bien, du coup re tout le monde, donc là on avait parlé au monsieur qui nous avait donné un item, donc pour le petit plan, je crois que je ne dis pas de bêtises, donc ça c'est quelque chose qui va vous être utile vraiment pour plus tard, donc nous on va directement avancer, donc là on devrait trouver d'autres pokémons sauvages, bah voilà, on vous a trouvé sur un à l'instant, donc ça c'est cool, ah, oh, ah, bah voilà c'est le pokémon justement que Milt parlait, ok bah allez il faut vite que je la capture, là c'est urgent, donc à Wattwatt, je ne sais pas si je l'ai bien petit, mais excusez-moi d'avance, alors on va éviter de le tuer si possible, c'est pas le but, là il faut vraiment qu'on le capture, en plus c'est exactement le même pokémon que Mink m'avait parlé, ah et yo Thierry, yo yo, comment vas-tu Thierry, j'espère que tu as bien, en tout cas moi ça va super, ah oui bah en plus voilà, bah Kiki je te spoil un peu, il y a aussi Ruenzo, j'ai réussi à battre le tout premier dresseur, enfin tout premier champion de l'arène, donc il s'appelait Auber, on l'a, bon, je vais pas dire qu'on l'a déchiré, parce qu'actuellement c'était un peu compliqué, mais on a quand même aussi à le battre, ce qui était plutôt sympa, donc là on se dirige du coup directement à la deuxième ville, pour faire du coup la deuxième arène, mais entre temps, là je suis en train de choper des pokémon à droite et à d'autres, et oui aussi, en fait c'est pas mal de choses, mais aussi j'ai capturé sous ça, il y a même pas quelques heures en fait, il y a même pas une heure en fait, donc là on est pas mal, en vrai je vois que Tournade ça le fait pas beaucoup, on va faire des charges d'attaque, mais après c'est vrai que Watt, Watt il est puissant, en vrai moi, ah ok, bon on va faire un dernier attaque, et dès qu'il est en orange, je le prends direct, ça va pas, j'ai une capture depuis 13h, ah, ah une coupure, pardon excuse-moi, parce que je me suis faim, mais ah, c'est pour ça que t'avais pas pu jouer et tout, ah oui ça, qu'en 13h ça fait mal quand même, ah oui, ah oui mais du coup t'as raté, voilà les trucs, bon après c'est pas ta faute, c'est la coupure, mais là je suis enfin passé champion, 1 div 1, grâce à du coup, toi bien évidemment, à Elibaba et Kirna, donc là on est enfin champion, donc là vraiment, tout à l'heure on était grave content, on a même fait une mini pépé pour le fun, mais incroyable franchement, ah, non elle a pas capturé, oh le seum, mais non mais c'est pas possible, oh là là, bah première fois que ça nous arrive le seum, on va réessayer, parce que j'ai peur de le faire une attaque, et après ça le tue définitivement, ce qui n'est pas le but, on va réutiliser une pokéball, par contre j'en aurais plus beaucoup, donc monsieur, enfin, ah oui non plus c'est un gars, s'il vous plaît, entre dans, enfin monsieur s'il vous plaît, entre dans la pokéball, on va pas rester mis l'an comme ça, ah voilà, what what qui a été capturé, et hop, et merci pour le GG Kiri, mais je suis en 4G, c'est toujours pas revenu, ah oui mais là c'est la sauce, parce que carrément en 4G, aïe aïe aïe, bon en tout cas j'espère vraiment que ta connexion, enfin ta coupure déjà elle va s'arrêter, mais vraiment force Kiri, mais aïe aïe aïe, donc mise à jour du pokédex terminée, donc what what, donc c'est un pokémon laine, oui, donc là on a toutes ses spécificités, je n'en arrive plus à parler, donc son cœur produit de l'électricité statique, quand il est bien chargé, son poil double de vos, ah oui c'est vrai, les pokémons de type électrique, je pense que c'est dit comme ça, ils sont très cheatés, vraiment ils sont très puissants, mais voilà, maintenant, comment on va l'appeler, non tu coutures qui a mis les émoins de Jira, mais du coup comment on va l'appeler, parce que, non West Kiri, parce que c'est vrai que t'as l'heure, ah oui en plus, oui, c'est vrai que tu sais pas, mais, on a réussi à capturer Pharah, et il le voit, tu verras le pokémon, mais, pour le moment en plus, c'était drôle quand même, c'était drôle, ah il y a Ming qui va pas être content, mais, on n'a pas trop d'inspires, parce que moi je vois pas, on peut l'appeler comment, Alibaba non, parce que lui déjà, il a dit pokémon de feu, donc non, bah du coup, désolé Ming si tu passes par là, mais, on va te baptiser comme ça, mais merci du coup, Kiri pour l'IT, ah oui en plus, ce qui dit tout à l'heure, on t'avait même vu, bon t'avais un peu insulté l'ancien, bon pas toi, mais bon, mon personnage, il avait un peu manqué de respect à l'ancien, par un personnage du jeu, attends, oui le i, je suis perdue, surtout que, ah voilà, il est là, donc Ming, N, K, le K c'est deuxième Ming, voilà hop, Dzen et Ming, mais on n'avait pas d'inspire, on n'avait clairement pas d'inspire, donc je vais directement, ah bah si Ming est là, au fait, non du coup, Dzen et Ming, on n'avait pas d'inspire, en fait je ne savais même pas, on pouvait l'appeler, Alibaba c'est non, Enzo, c'est personnage principal, enfin pokémon, pourquoi je dis personnage, pokémon principal, donc non, Kiri il a déjà été choisi, on le garde pour un autre personnage, mais, aïe aïe aïe, les problèmes, les giga problèmes, le pokémon me fait penser à Ming en premier, ah ouais, non mais, le monde est méchant en fait, le monde est très très méchant, ah ouais là c'est chaud, mais au moins Ming, on a chopé un wetwatch, ce qui est pas mal, ah non, Shotiflore on a déjà un, donc non, ah bah là, en plus voilà, Kiri le petit spoil, bah Shotiflore c'est officiellement Pharah, voilà, on la renomme comme ça, bah du coup attends, en vrai niveau 6, oui, sous ça tu le déchires, largement, donc on va juste faire Touruna, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'il prend pas mal de dégâts, ou ça va vite fait, ah il prend quand même pas mal de dégâts, il a failli se faire one shot, c'est ce qui est une première, parce que, ceci elle avait un peu du mal à one shot les ennemis, mais let's go, t'as pas vu j'ai, ah t'as eu une dame, ah oui c'est vrai que j'ai pas vu, mais let's go, GG Kiri qui a enfin eu sa Xbox, mais malheureusement, bah tu pourras pas la tester de suite, vu que, il y a la coupure, mais sinon GG Kiri, tu ne fais officiellement plus partie de la team des Switch, mais let's go, let's go, bah franchement, je suis grave contente pour toi, parce que c'est vrai que, les crashs à répétition sur, sur Fall Games, et même d'autres jeux, même Fortnite, je suis crashé sur le jeu, vraiment c'était, c'était horrible, mais sinon let's go, GG Kiri, ah ok, bon là on est tombé sur un dresseur, donc on se connait, tu veux crâner, on va, oh la mais je sais même pas, ça veut dire quoi, là ça veut dire des expressions, même moi je sais pas, ça veut dire quoi, mais bon je pense que ça veut dire, est-ce que tu veux traîner ensemble, on a fait la petite traduction, alors gamin Roméo, ok sans un ratata, sous ça tu maîtrises, bon après c'est vrai que là, c'est la première, non, ça doit être la deuxième fois, qu'on joue contre un ratata, avec sous ça, mais en vrai, on peut largement s'en sortir, là on baisse déjà sa précision, il va faire la même attaque, oh en plus let's go, bah let's go il est guise, on peut s'y s'est raté, bah on va faire la tornade, mais let's go, oh, non, attends stoppé sous ça, fais lui mal, fais lui mal en fait, fais lui mal, mouais, en vrai ça va, c'est mieux que rien, ah oui mais c'est vrai, j'oublie, mais d'autres pokémens, bon ils ont pas beaucoup d'acheter, parce que j'ai encore une fois, oublié de les soigner, c'est terrible, mais après vous inquiétez pas, après je veux aussi améliorer, Mink et Pharah, parce que c'est vrai qu'ils vont un peu rester sur le, en PLS, donc il faudrait qu'aussi je les améliore, donc attention, bah du coup Enzo, tu vas faire morsure comme d'hab, ça bouge pas, on change pas une équipe qui gagne, un jour sur l'année j'ai une Xbox, un jour sur l'année j'ai une coupure, ça se passe le même jour, non mais vraiment c'est, c'est frauduleux, mais après dis-toi que, même si Kiri tu as la coupure, ce sera probable, bah c'est fort possible, c'est la dernière fois que tu auras les crashs, comme sur la Switch, là c'est fini, avec une, ah oui je changeais de poké, non on va rester avec Enzo, parce que, Mink il est pas prêt, vu qu'il n'a plus beaucoup d'HP, Pharah pareil, et bah sous ça n'en parlons pas, c'est un peu compliqué, ah c'est la première fois qu'on tombe contre un, non c'est fait rapetit, oh bah let's go, ah c'est une chauve souris, ok, bon bah première fois qu'on veut l'affronter, il ou elle, ah oui il ou elle, parce que j'ai pas vu le symbole, bah en vrai on va le faire pistolet à haut, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, qu'Enzo Saman a pu faire son attaque, est-ce que ça va le faire mal, oui ça le fait très mal, ça l'a pas one shot, mais c'était efficace, ah ultra son, oh non c'est la stunt, oh non la sauce, je crois que j'ai, attends j'ai, en tout cas j'ai une potion contre ça, je crois pas, je crois, non j'ai anti-para, anti-dote, ouais non j'ai pas, je sais pas s'il y a des trucs pour la confusion, je sais plus du tout, mais bon on teste en vrai, bon on refait pistolet à haut, normalement ça le, il va nous laisser, ah oui non c'est vrai, ouais, non, non il s'est blessé là, mais en même temps, mais c'est frauduleux là, ce qui est en train de se passer, donc non seulement il tue, mais en plus il, enfin il tue, il fait, Enzo Saman s'attaque tout seul, à cause de nos sphérapties, mais en plus il se soigne, bon après pas d'ouf, mais c'est frauduleux ce qu'il se passe, on va faire un grimace, parce que, un peu frauduleux, parce que là si je fais une attaque, je vais encore, Enzo Saman va prendre un peu des dégâts, donc non on va éviter, on va réduire sa vitesse, parce que là, on va être un peu pari, non mais arrête de me, de sucer mon, arrête de sucer le sort de Enzo Saman, là ça suffit, stop, avoir la Xbox, et pouvoir stream, ça me donne trop envie, oh let's go, bah là Enzo n'a pas la même chose, mais qui sera potentiellement, futur streamer en fait, mais là qui on ne peut que t'encourager, parce que là, oui c'est vrai qu'avec la Xbox, là tu vas enfin pouvoir stream, sur Twitch, ce qui est vraiment pas mal, mais ah enfin il meurt, let's go, parce que j'en pouvais plus de son attaque vampirique, enfin vampirisme, je crois que ça s'appelait comme ça, ou 91 XP, première fois qu'on arrive à gagner autant d'XP, mais let's go, oula, ah oui bah voilà, bah Romeo tu es dépassé par les événements, mais voilà, bah on l'a un peu déchiré, mais let's go, bah attends du coup, on va pas oublier, là cette fois-ci, on va les soigner, donc on va soigner du coup, Enzo, et bah toute la team, donc on va utiliser potion, oui, donc déjà on va soigner Mink, oui, on va soigner aussi Farah, parce qu'il est un peu en PLS, et on va soigner aussi, et aussi sous ça, parce qu'il n'y a plus beaucoup de vie, ou même carrément ce que je peux faire, je peux, en vrai je vais penser directement à partir, au centre, mais je pense qu'on aura, bon, entre temps on va tomber sur des ennemis, donc ouais, ça a un peu la sauce actuellement, Enzo c'est déjà, ah non, Enzo, non, très solide, après, attends, oui, attends, je vais même te montrer vite fait, Enzo, je l'ai boosté de ouf, là, actuellement il est très cheaté, genre du top, là, Enzo il est déjà niveau 16, oula non, ah non si c'est bon en fait, il est déjà niveau 16, donc là, pour le moment, vu qu'on débute, on tombe que sur des Pokémon, grand maximum niveau 10, donc ça fait que Enzo, il est carré, vraiment, lui c'est le plus cheaté de la team à l'heure actuelle, là, on vient de capturer récemment Mink, là il y a Farah, qu'il faut que j'améliore, en fait je vais améliorer quasiment tout le monde, mais Enzo lui, il est très très bien en tout cas, et c'est quel type d'arbre, ah voilà, merci Enzo, mais voilà, c'est du type vol du coup, alors attends, s'il n'y a pas des trucs cachés dans les arbustes, qui semblent être coupés, donc oui, on va essayer de passer par là, ok, ah ok, il y a une drisse, non c'est pas une drisseuse, on va la parler, parce que des fois les PNG peuvent nous donner des petits trucs, ou nous raconter un peu des, des histoires, oui oui, oh vraiment, sérieux, un combat, ah ok, c'était une drisseuse en fait, je veux dire ce que je dis, donc ouais, donc c'est que je suis au téléphone, bon après tout, pourquoi pas, ok bah laissez-moi, au moins on en profite pour améliorer un peu toute notre team, allez là pour tester, on va directement lancer, enfin on va envoyer Mink au combat, là il va, ah ok, pique-nique, Elisabeth, Nidoran, ok première fois qu'on tourne sur le Nidoran, bon sous ça, il est plutôt pas mal niveau 9, donc là je suis directement switch, oula mais je m'explique, on va switch avec Mink, et après on va s'occuper de Farah, parce que c'est vrai que bon, s'il est un peu à la traîne, ça va être un peu compliqué niveau combat, surtout à la prochaine arène, c'est vrai que ça va être un peu à la sauce, dans ma tête c'était 16, aïe aïe aïe, j'ai hâte de te voir affronter, blanche à la troisième arène, tu vas vivre tous les traumatismes des enfants qui ont joué au jeu, oh la la, je suis pas prête mentalement là, mais au moins, on va s'amuser, franchement on va s'amuser, mais je sens que je vais pas assumer du tout, là je me prépare mentalement, parce que vraiment, ça va péter, ah il y a aussi l'arrougissement, mince, ah bah rip, le CSC, alors attends Mink, comment tu vas faire, bah attends, ah oui mais tu peux que faire charge, ou bah au pire, ouais fais charge en vrai, comme ça le temps que je vais le faire évoluer, il aura une autre attaque, enfin une autre compétence plutôt, putain mais il va arrêter de baisser mon attaque, ou bah t'en vas encore le baisser, après on va switch, parce que là Mink actuellement, il essaie de le faire des petits dégâts avec la charge, mais ça le, bon, j'ai pas l'impression que ça fait beaucoup d'effet, mais au moins il a réduit grandement, la défense de, enfin plutôt l'attaque, pardon, de Nidoran, mais sinon merci Mink, bon on va essayer de partir avec Pharah, espérons qu'il va pas trop se faire déchirer, ah désolé pour le petit bout au passage, d'habitude c'est niveau 16 les starters, mais certains rares pokémons évoluent sur, au level, ah 18 ou 14, ah ok, merci pour l'info, je ne savais même pas du tout, mais les secondes découvrent des choses, allez Pharah, non finis-y, mais il va arrêter de spammer le truc, son attaque congéssement, ou c'est comment, stop à un moment donné, ah bon ouais non, ça le fait pas beaucoup dégâts, mais on fait des petites attaques au moins, ah oui mais c'est vrai que Pharah, il a que ça comme attaque, c'est vrai, donc là ça va être un peu compliqué, on le met quelques petits dégâts en vrai quand même, et après on va switch avec Enzo, ou non même carrément on va switch avec Soussa en vrai, on va voir si on peut réussir un peu à débloquer la situation, donc Soussa où est toujours, il est là, tac, échangé, oui, on revient Fahrenheit, Soussa fonce, donc, ah ouais mais non, mais en fait il peut, ouais en fait il peut que faire rougissement, genre j'ai pas, bon peut-être il peut faire une autre attaque, mais là il veut pas lâcher son rougissement, il fait que de se spammer, c'est terrible, Anna in the west, Insen dégâts la part de Farah, ouais là j'avoue que Farah elle a lâché son meilleur move, mais aïe aïe aïe, Farah in the sauce, voilà on va lancer le jeu de sable en vrai, là Soussa qui va qui arrive peut-être, on sait pas, non non je suis pas là, non non tu me t'inquiètes sur ça, oui là je parle de Soussa justement dans le jeu, oui parce que forcément vu qu'on est parti dans le délit, on appelle par les pseudos, vous inquiétez pas, si je dis vos pseudos c'est juste dans le jeu, mais vous inquiétez pas, en vrai il a pas beaucoup de vie, on refait tournade, parce que là Soussa l'avait déchiré avec ça, donc on remet tournade en vrai, ah ok je pensais, j'étais juste une frode en pokémon, non t'inquiète, t'inquiète, non parce qu'il y a pire honnêtement, après c'est vrai que la dernière fois t'avais un germignon, mais après on sait pas, peut-être t'as débloqué, t'as réussi à choper d'autres pokémons, on sait pas, mais des pokémons un peu plus puissants, mais let's go Nidoran dehors en fait, ça dégaze, mais je les ai sous ça, oh bah let's go, Soussa qui passe officiellement niveau 10, je les ai sous ça, attends est-ce qu'il va prendre une nouvelle attaque, non ok pas pour aujourd'hui, mais let's go, bah du coup Farah et Mink qui augmentent aussi en XP, attends mais c'est quelle blase de, ah oui non c'est la blase de la meuf, ah c'était une fille, j'avais même pas vu, mais bon bah let's go on a réussi à battre Elisabeth, ah tu voyages, tu dois avoir plein de choses, ah oui oui, dis tu voudrais pas me donner ton numéro, bah en vrai pourquoi pas, on pourrait devenir une paire d'amis, bah bah si moi ça me dérange pas, bah on va accepter, moi ça me dérange pas du tout, comme ça si un jour on veut l'affronter, enfin on veut la réaffronter, on ne pourra le faire, mais let's go, donc le numéro de téléphone est enregistré dans le pokématosh, donc moi aussi si j'entends des trucs intéressants, je te téléphone, ok bah ça marche, bah t'auras même sauvegardé, oui maintenant psychopathe, en tant que pour les enregistrements, parce que moi je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème technique, tu peux me mettre le chat normal ou, ou pas car je vois pas, c'est ouf, pas me t'en rendre pour le fumer, ah merci du conseil des doigts, parce que c'est vrai que, tout à l'heure j'étais un peu en galère, mais c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir quand même, en vrai, ah ok il y a une pokéball, est-ce qu'on peut capturer un autre pokémon en vrai, parce que là mon équipe, je crois que tu peux capturer jusqu'à combien, je crois il y a jusqu'à 6 pokémons, attends je vais regarder, donc Chotiflore, maîtrise, franchement facile, tout ça il maîtrise, ah non on peut capturer, donc là j'ai calme, ah oui non, donc vraiment tu peux capturer jusqu'à 6 pokémons, bon Chotiflore ce sera pas possible, parce qu'on a déjà fait dans notre team, donc là ça ne fonctionnera pas, bah du coup non, on va faire jet de sable, bon c'est vrai qu'il faut pas que je les twist trop, sinon ça va être un peu compliqué, on trouve un petit point, je crois, je crois l'ego, ah ok let's go, let's go, let's go, c'est ça qu'il se rapproche de son objectif, donc il doit faire sous ça, bah sous ça, il va essayer de faire l'attaque tornade, parce que c'est méga cheaté, enfin vraiment c'est très très puissant, ça fait très très mal, bon après ça dépend du type du pokémon, contre qui on joue, mais ça fait tellement, bon par exemple sur un Chotiflore, c'est one shot, super efficace, mais let's go, j'ai fait tout ça, ah let's go, c'est ça qu'il gagne 72 points d'XP, donc ça ça met très très bien, ouais je vois du coup, tu veux que je change quoi Kiri, ah ok ok, là ça part en petit mode de tuto, ah attends la poké, non j'ai pas le temps de prendre un pokéball, bon on affronte un autre pokémon, sauvage, ah encore un Chotiflore, non mais décidément il veut pas me lâcher, bon après on l'affronte, comme ça on XP un peu, et après là on va s'occuper de, prendre là du coup la pokéball, bah du coup on va faire une attaque tornade, à désactiver, ah bah en fait c'est bon, c'est Kiri qui l'a désactivé lui-même en fait, bah let's go, donc c'est super efficace, ah oui non mais après en même temps l'attaque tornade, c'est méga cheaté aussi, enfin c'est bon, ah ah bah en fait c'est Kierna qui voulait parler, ah mais par contre c'est pas moi qui ai mis le truc réservé au falloir, en fait tout à l'heure c'est Alibaba qui l'a mis parce que bon, c'était au moment où il y avait Vlad du Monde, sur le live, sur Rocket League, mais là normalement ça fonctionne normalement, hop Chotiflore dehors, et let's go sous ça qui, non mais sous ça et qui arrive, non en vrai je pense, ah oh la, à chaque fois que je fais que de me tromper sur les touches, donc attends, là ce que je vais faire en vrai, vu que là sous ça elle est quand même déjà niveau 10, on va maintenant mettre à la place, elle va mettre Pharah en premier en vrai, alors non c'est pas ici, comment tu fais, ah oui, Pokémon, et là je vais mettre à la place, voilà Pharah, tac, Horde, il passe en premier, voilà, voilà c'est bon, et en même temps, j'en profite pour les soigner, comme ça on est pas mal, donc sac, donc là, ah oui mais j'ai, attends, ah mais j'ai plus de potions normales, là j'ai que les super potions, ah oui mince, bon dès qu'on arrivera au centre, bon déjà on va soigner tous nos Pokémon, mais aussi il faudra absolument que j'achète des nouvelles potions, parce que là c'est vrai que ça part très très vite, d'où l'importance que j'économise, correctement mes Poké-Dollars, sinon après on est un peu foutu, donc attends, je re-sauvegarde, sauvegarder, oui, hop, oui c'est Alibaba sur elle, je sais, Enzo je ne peux pas, follow toi, pourquoi, bah sinon je l'aurais fait, ah oui en fait c'est un bug chelou, en fait quand Kierney il essaie de se follow à la chaîne, en fait ça marche pas, genre ça met un truc code d'erreur, je crois que je suis plus sûr, bah oui je m'en rappelle, Kierney t'avais déjà mis un screen, mais justement je ne sais pas comment faire pour régler le problème, genre je ne sais pas si c'est pas ce que ton compte a été bloqué, d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour débloquer des comptes sur Twitch, n'hésitez pas, peut-être c'est à cause de ça en vrai, c'est pas possible, ah oui non, attends mais je crois que je ne peux pas prendre la Pokéball en fait, de tout à l'heure, bah attends bien je vais refaire fuite en vrai, c'est juste pour essayer de récupérer, ça se trouve que je ne peux pas du tout le récupérer, mais c'est juste pour... non j'ai pas réussi à faire fuite, non, bon bah Farah, tu vas devoir attaquer, là le gars, le ratatai tu cherches des noises, là Farah tu dois tout donner là, ok, Fouéliane, est-ce que ça le fait des dégâts, oui, oh bah let's go, j'ai Farah, là Farah qui s'est mis très bien, nice, 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 fait unban, ok bah attends, je vais essayer de faire ça de suite, attends je sais juste de, ok bon, ratatatai non, donc attends je fais ça de suite, donc unban, oui, et là je mets le blaze, ah, c'est vrai que tu peux faire comme ça, c'est bien ça, du coup attends là je mets ton pseudo, on va voir si ça fonctionne, parce que là normalement si ça fonctionne, ça mettra que bah tu t'es follow, donc tiens, oui, est-ce que c'est bon, l'utilisateur dont vous avez essayé d'annuler, attends là il m'a mis, l'utilisateur, ah j'arrive pas à parler, je peux plus, l'utilisateur dont vous essayez d'annuler, le bannissement n'existe pas, ah bah alors là je sais pas, du tout comment, ah mais en plus les go Farah qui passent niveau 7, let's go Farah qui a pris une nouvelle attaque, croissance, let's go, GG Farah, ah oui donc la pokéball c'est vrai, si on j'ai oublié, ah voilà donc repoussé, ah oui c'est le truc que je voulais prendre de tout à l'heure, mais je me suis dit non, je veux pas le prendre et tout, ok bah let's go, nice, si t'es bonne tu pourrais pas voir le chat, bah franchement moi même je sais pas, je sais pas si c'est un bug, aucune idée, parce que là j'ai mis la commande, pour des bannes tirna, il n'est pas bannes, même pour le débloquer, il n'est pas bloqué, donc honnêtement je sais pas, donc que doit faire Farah Knight, bah il va, ah oui mais Farah n'a plus de vie, enfin il n'a plus beaucoup de vie, bah attends Farah il va faire croissance, je veux voir ce que, ah oui c'est juste une attaque normale quoi, ok, ouais par contre il n'a plus beaucoup de vie, oh la sauce, bon au moins il fait une petite action, croissance c'est quoi, ah ça augmente son intérêt spécial, ah c'est bien ça, ok bon moi on vient de découvrir quelque chose, bah du coup on reprend Enzo, parce que Miss King depuis tout à l'heure, il est en train d'attendre, après c'est vrai qu'il est très cheaté, par rapport aux autres, donc forcément je me concentre un peu plus, sur les autres, par exemple sous ça, Mink, Farah, et après vous inquiétez pas, après je mettrai Mink, enfin Mink juste après, donc que doit faire Enzo Sama, il va faire Morsure en vrai, parce que Ratatash sur compte Morsure, je crois qu'il prend vraiment cher par contre, ou sinon Banner ou Débanner moi, en vrai les gars vous pouvez essayer, mais si ça marche pas, ou au pire simplement ce qu'on fait, genre si Kierna il est là, on désactive le mode réservé aux followers, et dès que t'es pas là on le, non au pire on le met pas au pire, parce que sinon après c'est vrai que du coup, tu pourras pas écrire dans le chat, et c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, mais ouais, alors on re-sauvegarde encore, parce que je suis d'une psychopathe en fait, ah il est déjà 5 ans, par contre ça passe vite, on a fait 3 autres Pokémon, mais au moins il s'est passé pas mal de choses, genre là on a bien farmé, on avance bien dans l'aventure, mais non vraiment c'est pas mal, bah t'en bas y'a rien, enfin non s'il y a quelque chose, bah t'en vas quand même affronter d'autres Pokémon, parce que oui il faut que j'augmente, tout ça, Mink et Farah du coup, ok Farah go, ah oui c'est vrai que je n'ai plus de soins, mince, j'avais complètement oublié, bah Mink il va partir, vu qu'il est un peu plus de, ah oui mais même les autres j'avais oublié de le soigner, ah oui mince, bah en vrai on fait juste ces dernières combats, et après on va vraiment éviter de trop faire, de trop faire de combats, parce que c'est vrai qu'on a pas de soins en fait, donc là il faut que je fasse gaffe, ah mais attends mais let's go, du coup Mink il a paralysé Ratata, j'avais même pas fait, bah let's go, j'ai Mink en fait, bah du coup Mink toi tu vas faire, allez tu vas faire charge en vrai, on profite du fait que Ratata soit paralysé, pour bombarder les attaques, Mimique, qu'est-ce qu'il a fait, ah il a baissé la défense de Mink, oh le chacal, bah on va vite faire au gissement, comme ça on va baisser son attaque, comme ça il va pas trop me faire mal, t'as lu mon commandant, oui oui j'avais lu ton commentaire, mais attends lequel, parce que c'est vrai que t'avais mis pas mal de messages, est-ce que c'était par rapport à, comment ça s'appelle, à, en plus à chaque fois j'oublie les blasts c'était, par rapport à, mais pourquoi, non mais par contre j'ai un gros trou de mémoire, alors que c'est le modo de la chaîne là, c'est frauduleux par contre, là c'est trop, ah voilà à la main, est-ce que tu parlais du message de la main, ou d'un autre truc en vrai, est-ce que normalement je crois que j'y ai répondu, j'ai ping toi, Kiri, Minky Oreo, ah, ah bah rip, ah oui parce que forcément, vu que je suis en ne pas dérangé, c'est vrai que j'aimais pas tilté, mais ah là là les problèmes, en fait on était, on était trop occupé, mais my bad rip, attends bah ratata, mais il va se faire déchirer par Mink en fait, mais Mink solo, franchement là son talent, il a mis très très bien, ah bon il est pas complètement mort, mais au moins ça améliore Mink, non mais il peut faire autant de fois Mink que, ratata t'es mort en fait, ça sert à rien ce que tu fais là, c'est fini, oh j'ai le style, j'ai le, ah je sais plus parler, j'ai le, ah mais j'arrive pas à parler, mais c'est trop de vie, on sent que faire plus de 4 heures de lait, vraiment ça fatigue, j'ai le talent, startique, trop bien, ah oui non mais vraiment là, Mink t'es méga bien, parce que du coup là, ratata tu l'as déchiré, mais sinon nice, t'as pas répondu, ah mais en fait j'ai supprimé, parce que bon, en fait là, ça me dérange pas que genre, à la limite tu en parles en privé, genre en mode sur le discord, dans le salon de fait ta pub, parce que le truc c'est que si je laisse trop, enfin si je laisse les messages comme ça, le problème c'est qu'à partir d'un moment donné, il y aura des personnes, enfin pas tout le monde, mais certaines personnes qui pourront profiter, pour faire leur pub, et justement c'est ça que je veux éviter en fait, ah punaise, il m'a vu, oh là là je suis morte, en plus je voulais esquiver le dressage, mais je me suis complètement fait, je sais même pas si c'est le bon passage, mais bon, peut-être ça a un raccourci, on sait pas, donc j'ai trouvé des super pokémons, dans les autres herbes, regarde moi ça, ok bah les gens vont checker, et non du coup, Kirna, il n'y aura pas de, bon oh là là, non parce que là, on a vu que finalement, parce que là vraiment, je kiffe pokémons, vraiment là je suis à fond, oh première fois qu'on tombe sur Axolot, let's go, ah mais les niveaux 10, bon bah Pharah, c'est pas que je suis trop faible ou quoi, mais on va switch, on va prendre sous ça, parce que oui même Enzo, il n'a plus beaucoup de vie, mais ouais, parce qu'en fait, on a vu que finalement, on va faire 3 heures de pokémons, comme ça, parce que là, j'ai grave avancé en 3 heures, je sais que là, on devait faire Brolala, mais les plans ont changé, parce qu'en plus, le pur, on allait être que 2 avec Mink, donc on a vu que non, on laisse, donc que doit faire Soussa, bah Soussa, il va essayer de faire une attaque Tornade, on va voir ce que ça donne, contre un Axolot, est-ce que ça le fait mal, oui, ah oui, ça le fait mal quand même, bon pas de ouf, ah mais lui aussi, la pistolet, ah mais c'est un, ok, j'avais pas de cité, mais c'est un pokémon de type, oh, ok, bah t'en vas-tu faire rejet de sable, en vrai, comme ça, il est un peu en PLS, niveau vitesse et tout, enfin, précision, pardon, comme ça, on est pas mal, ah, lance-bou, ok, la puissance de l'électricité, et elle fait, ah, bah en vrai, Osef, parce que là, Mink, je l'ai pas mis, enfin, je l'ai pas encore, mis sur le terrain, bah en vrai, Osef, bah là, le truc qu'il a fait, Osef, il a servi un peu à rien, quoi, là, il a juste dépensé des points, pour, je sais pas comment ça s'appelle, mais genre son énergie, pour faire les attaques, pour rien, là, mais aïe aïe aïe, je, je savais que t'allais être piqué, ça, non, mais clairement, parce que moi, en vrai, moi, j'ai jamais détesté, enfin, moi, j'ai jamais détesté Pokémon, ou quoi, c'est, en fait, si je m'étais jamais intéressé à Pokémon, à l'époque, c'est parce qu'en fait, c'est l'histoire de génération, vous voyez, les 3GN, en fait, tout ça, moi, ça m'a vraiment embrouillé, le fait qu'il y avait tous les Pokémon, et tout, moi, en plus, à l'époque, dites-vous qu'à l'ancienne, oh, Let's Go Farah qui passe niveau 8, à l'époque, je pensais grave que, vous voyez, toutes les, bah, du coup, tous les Pokémon, ils étaient plus ou moins reliés, donc, vous savez que, par exemple, si je n'avais pas joué à Pokémon, or, bah, j'allais pas comprendre ce qui allait se passer dans les autres Pokémon, au début, moi, je pensais comme ça, c'est pour ça que je n'étais jamais lancé, mais là, grâce à Enzo, j'ai réussi à enfin sauter, oh, les secondes, ça qui passe niveau 11, Let's Go, vous avez battu Momo, ah, Momo en PLS, oh, ah, bon, on n'a pas gagné beaucoup de Poké et de l'armée, honnêtement, c'est mieux que rien, et, Enzo, c'est normal, c'est trop bien Pokémon, et bien, bah, dis-toi qu'il y a des personnes, bon, par exemple, ça couvrait qu'il n'aime pas trop Pokémon, après, bien évidemment, chacun son avis, on n'est pas là à forcer les gens et tout, chacun son avis, bien évidemment, lis mon ancien message, il y a moyen que tu me changes de Pokémon ? Euh, en vrai, je peux, mais, en vrai, je sais pas, je peux te mettre quoi comme Pokémon, parce qu'en vrai, en vrai, ton Pokémon, du coup, je sais pas, il s'appelle Rookool, enfin, je crois, j'ai pas envie de dire des bêtises, il est très chité, regarde les dégâts, juste que tu mets, ah, oh, let's go, merci le sort de Pokémon qui arrive au bon moment, parce que là, j'étais en PLS, Enzo, il a eu plus beaucoup de vie, Mix a allé, Pharah, c'était pas ça du tout, mais let's go, au moins, ça sauvegarde automatiquement aussi, donc ça, c'est bien, mais let's go, ok, je prends vos Pokémon, pardon, je sais plus dire, c'est terrible, non, Mix, c'est juste que t'es le seul que j'ai pas battu, aïe aïe aïe, non, mais après, par contre, voilà, en parlant de Brolala, si vous voulez faire un match Brolala, enfin, pas maintenant, mais quand vous serez disponible, bien évidemment, vous pouvez faire un combat, vous êtes pas forcément obligés d'attendre le live, pour le faire, il n'y a pas de soucis pour ça, donc, attends, j'avoue, ouais, là, je vais essayer, parce que non, vraiment, je l'ai dit, j'allais spammer le bouton save, oui, moi aussi, je voulais ça, aïe aïe aïe, les problèmes, donc, écraser les données, oui, comme ça, on est bon, on est déjà quand même à 3h49 de jeu, quand même, c'est pas mal, donc là, on attend juste que la sauvegarde soit faite, avant de pouvoir remettre le même, ah, 30 secondes, ah, bah après, oui, c'est normal, ouais, merci, mais oui, ou au pire, comme je t'avais dit tout à l'heure, simplement, ce que tu fais, tu copie-colle ton message, et tu le remets dans 30 secondes, simplement, ce badge, il vient de mobile, et oui, j'ai battu Albert, oui, bon, c'était pas facile, mais attends, mais déjà, qui es-tu, il commence à faire un combat contre moi, bon, ok, Joey, Joey, ah, il envoie un roux cool, bah sous sa aise, en fait, c'est, ah oui, non, c'est Farah que j'envoie moins, j'avais complètement frappé, my bad, bah, Farah, il va faire, il va faire, il va faire croissance, en vrai, vite fait, ah, bon, il m'a fait un jet de sable, bon, on connaît, il diminue juste un peu la précision de Farah, donc là, en même temps, ça augmente son attaque spéciale, donc là, du coup, on va faire Fouiliane, comme ça, on va voir si ça le fait mal ou pas, ouais, Farah arrive à plutôt bien encaisser les coups, ah, ça le fait mal, ok, les gros, oh, co-critique, let's go, nice, j'ai Farah, Farah, normalement, tu le termines, allez-y, oh, je crois, tu vas devoir faire face à ta première grotte, oh, par contre, si je fais pas ça, à toute première grotte, ça va vraiment te la sauce, j'ai vu pour les cas, il y a vraiment, parce que si, moi, je te sors, c'est comme, en fait, je te sors comme Joker, parce que vu que t'as ton talent, qui est juste méga cheaté, vraiment, moi, je te sors en dernier, en Joker, mais après, t'inquiète, juste après, je veux aussi te sortir, pour, en même temps, je t'améliore, et tout, mais vraiment, Mine qui est très, très bien, clairement, oh, tu rajoutes un poids dans ton message, point barre, voilà, ah, de type feu, si tu peux me changer, bah, en vrai, vas-y, en vrai, sous ça, bah, ça marche, pas de problème, donc, ouais, je vois que, ah, il a changé avec, contre un, ça, 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 on va refaire, il y a un lien, on va voir si c'est efficace, ah, il m'a fait rougissement, la sauce, il va faire baisser mon attaque, oh, non, les problèmes, ouais, le joker, akamik, comme ça, il va directement, si normalement, tout se passe bien, il sort son talon, et là, on est bien, ça fait bien qu'ils utilisent rougissement, bah, nous aussi, on a rougissement, pf, mais non, mais oh, monsieur, calmez-vous, en fait, bah, du coup, nous, on va faire, allez, on va faire des rougissements, comme ça, on baisse, je crois, ça baisse, ça défend, je crois, je suis pas sûr, je ne sais plus, ou son attaque, ah, non, c'est son attaque, qu'en fait, my bad, et je t'en prie sous ça, je t'en prie, je t'en prie, Farah n'a pas un type adéquat contre le type vol, ah, oui, c'est vrai qu'il y a ce système, c'est vrai que Farah, contre des pokémons type vol, il va être un peu en PLS, quoi, vraiment, il va devoir bosser pour réussir à les tuer, même jusque là, ça va être compliqué, attend, Mick, oh, ah, dommage, mais Mick a essayé de faire une petite attaque, bon, bah, malheureusement, ça n'est pas passé, bah, du coup, Mick, on va essayer de switch avec tout le monde, comme ça, tout le monde peut participer, et en plus de ça, ça vous fait tous gagner des XP, donc en vrai, c'est pas mal, oh là, ah, ok, il me refait la strat, enfin, la technique gros yeux, ah, il baisse, la défense de Hanzo, oui, lui, il n'a pas le temps, bah, on va faire pistolet, oh, on va voir si ça va le déchirer, normalement, je pense que oui, je crois, ah, ouh, d'accord, la privée gâcheur, bah, let's go, j'ai Enzo, ça mange tout le monde, du coup, il y a une 33 points d'XP, pareil pour Enzo, bah, je pense pareil pour tout le monde, en vrai, ah, pareil pour tout le monde, et du coup, Mick, il passe niveau 7, let's go, j'ai Mink, on va être envoyé, ah, oui, donc, ok, donc, on va rester avec Enzo, parce que, on sait que, Enzo, vu qu'il est de type O, en plus, il n'a plus beaucoup de vie, il va se faire pulvériser, vraiment, il va prendre cher, donc, hop, morsure, ça dégage, et je pense que je crois que c'est son dernier Pokémon, j'ai même pas le temps de voir en vrai, je ne sais pas du tout, moi, je dis Faras, Marès fait agra, ah non, mais clairement, c'est pour ça que je l'ai changé aussi, merci Mink pour le conseil, non, parce que si je le laissais Farah, il allait mourir, clairement, ah non, c'est son dernier Pokémon, ok, ah, Rukul, dehors, en fait, non, mais, quelle erreur, il aurait tellement pas dû prendre de Rukul, il aurait tellement pas dû, du coup, il se fait à nouveau one shot, t'es trop comment je smurfe, non, mais vraiment, Enzo qui kikari en fait, après, c'est vrai que d'un autre côté, je t'ai, ah bah en plus, voilà, tu passes niveau 17, après, j'avoue que j'ai farmé de ouf avec toi, j'ai pris du temps, on va commencer à choper d'autres Pokémon, donc après, au moins, t'es un bon niveau, mais c'est vrai qu'Enzo, quand même, il smurfe beaucoup, mais sinon, j'ai la team, donc je vais encore m'entraîner dans l'arène de Mauville, ouais, entraîne-toi, parce que j'avoue qu'on t'a un peu déchiré, tes Pokémon, ils ont un peu pris cher, oh oui, je vais te donner, ah attends, mais il y a un truc là, il y a une Pokéball, mais on ne peut pas y accéder, je ne sais pas, attends, c'est un bloc de pierre solide, mais un Pokémon peut être apte à le plus vériser, bah je pense, attends, je ne sais pas, c'est des Pokémon de type roche, bon, je pense que oui, mais on ne pourra pas le faire dessus, donc on va sauvegarder, bah du coup, Enzo, t'avais raison, on va du coup, pouvoir entrer dans la toute première grotte, je me sens que je vais me perdre, mais bon, on va essayer de faire quand même quelque chose de propre, non, ouais, je dirais, le monde est méchant, non, il ne faut pas que Pharah meure comme ça, non, je ferai tout pour que Pharah meure pas, bah attends, pour la peine, ou cas où, juste pour elle safe, on va aller dans les Pokémon, je vais juste mettre Enzo en première place, donc attends, Horde, oui, il va se mettre à la place de Pharah, parce que oui, on ne sait jamais si on tombe, bon, après, je ne sais pas, il y aura quel type de Pokémon dans la grotte, mais on verra bien, cage jumelle, ok, par contre, les OST dans les Pokémon, c'est incroyable, alors attends, je crois que j'avais, ouais, j'avais sauvegardé, voilà, vraiment, on n'est jamais assez vilain, ah, ok, un dresseur en bas, je ne sais pas si c'est un dresseur, mais je pense que oui, ouais, c'était un dresseur, bon, c'est juste pour vérifier, ah oui, c'est vrai, Flash, merci Enzo, j'avais complètement zappé que j'avais, chopé cette, ce CT là, mais merci Enzo, je rappelle, bah juste après le combat, je vais l'activer, il faut la capacité éclate rock, ah ok, bah du coup, ce ne sera pas pour tout de suite, mais aïe aïe aïe, niveau 10, et j'apprends une attaque qui smurf les types, oh, bah let's go, bah juste pour ça Minx, il faut que je te montre direct niveau 10, là, juste pour ça, mais merci pour l'info, ah mais pas besoin, ah j'ai, ah ok, bah nickel, non parce que, juste après le, enfin juste après, oh, Onyx, ah, voilà, c'était lui, Onyx, Onyx le gout, bon, là je compte, bon, contre un type O, je ne pense pas que ça va faire beaucoup d'effet, mais on va essayer, on va essayer, on va faire morsure en vrai, non, en vrai non, oui, on va faire morsure, parce que, pistolet à O, je ne pense pas que ça va faire beaucoup de dégâts, ah, non, il met le truc d'armure, oh non, on est mort, oh punaise la sauce, on va essayer de faire pistolet à O, on teste un peu en vrai, mais, ouais, moi je pense que ça, ça va être très efficace en vrai honnêtement, ah si, mais non, mais en fait, je veux dire ce que j'ai dit, mais incroyable Benzossama en fait, mais let's go, nice, bah on n'est que si c'est fait déchirer, heureusement que je l'ai tué maintenant, parce que là, on aurait été dans la zone, oui, j'attends qu'ils gagnent 250 points d'XP, nice, bah let's go, Samy, c'est qui a pris cher, bon, j'ai pas le temps de lire son message, mais let's go, du coup, on gagne 352 pokédollars, bah voilà, attends, ce que je vais faire, on va rechanger vite fait les teams, je vais mettre à la place Mink en premier, parce qu'il faut que je le fasse, en plus il n'est pas très loin d'être niveau 10, donc il faut qu'on farme en vrai, ah ok, ouais, je pense que c'est son jumeau, ou un, ah attends, ah non, c'est juste un pokémon de sauvage, ok, bah je pensais qu'il nous avait cramé, mais pas du tout en fait, donc, sablette, 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 bah première fois qu'on le voit, bah on va faire rejissement en vrai, comme ça on diminue un peu sa défense, comme ça il est un peu en PLS, enfin son attaque, en fait à chaque fois je me fais, mais c'est son attaque plutôt, ah ok, j'ai cru qu'il allait me faire mal, mais pas du tout en fait, bah nice, bah on va faire charge du coup, est-ce qu'il est un peu en PLS, non, mais on essaie, ah attends, il a eu un truc d'armure, oh là là les problèmes, bah la mince, je vais malheureusement devoir encore te switch, pour le coup, mais après ta quête après, quand on aura des, en fait quand on va tomber sur des pokémons, que tu pourras facilement gérer, donc de type vol et tout, là je vais tuer, je vais te, je vais te reprendre, c'est vrai que, ça belette, il a l'air d'être, enfin elle, parce que oui, du coup, elle est du sexe féminin, mais du coup, elle a l'air d'être assez balèze, donc là je suis objet de switch, je n'ai pas le choix, on va faire jet de sable en vrai, bah après, il faut connaître les types, bah après normal que je les connais pas tous, parce que vu que j'ai, enfin j'ai déjà joué à des pokémons, mais je calculais pas trop le système, genre de, les types et tout, mais ça je connais trop au fur et à mesure, c'est que ça justement, on commence avec pokémons or, parce que bon, si je commence à faire des pokémons, beaucoup plus compliqués, honnêtement, j'aurais été perdu honnêtement, attends, est-ce qu'il y a, oh, ouf, ok bah bien vu sous ça, let's go, ça qui a mis, pas mal de dégâts, nice, bah sous ça, tu vas refaire tonade en fait, parce que tu carries, comme Enzo, comme Enzo en fait, tu carries, donc oui, tu vas refaire, tu vas nous refaire la tournade en fait, il n'y a que Farah et Enzo qui peuvent être bien dans la grotte, ah oui là, clairement oui, parce que malheureusement, Nune Club, pour le moment, en tout cas, il est niveau 7, si j'ai pas de bêtises, mais le jour où j'arriverai à le faire monter niveau 10, là on sera pas mal, ah ok, bah lui m'a cramé, donc tu vas à Escorci, enfin, Ecorci, ah oui, mais en fait j'ai Escorci, mais en fait non, c'est pas ça, c'est Ecorci à Bardo, donc tu vas à Escorci, n'est-ce pas, moi aussi tu peux te sortir de là, ok, attendu, il y a quoi comme Pokémon en vrai, est-ce qu'il y a une sablette, un sablette ou, ou c'est comment, ah, Rakaï, ouais, bon en même temps, tu me diras, vu qu'on est dans les droits, c'est un peu normal, alors est-ce que, est-ce que Mink va réussir à s'en sortir, bon on va faire au moins rejissement, au moins, comme ça on est pas mal, il a fait au moins, Mink aura fait une action au moins, donc là, ah ouais là il va faire un lance-bou, mais trop tard, je vais directement sur Wix, je vais être un peu en PLS, ah mais en plus le gars, comme par réserve, vu que, oui, Mink est de type électricité, il a mis la compétence, donc là je pourrais pas faire d'attaque, donc bon, là au moins Mink a fait son taf, donc là directement, on va utiliser, on va prendre Enzo en vrai, bah let's go, on prend Enzo directement, donc là, on va faire du coup, attaque pistolet à, ah bon, il a déjà mis son bouclier, mais on va refaire attaque pistolet à haut, comme tout à l'heure, en vrai, même si ça déforce augmente, donc pistolet à haut, hop, en vrai au pire, tu sais quoi Mink, ce que je vais faire, quand on sera dans, on sera à nouveau dehors, genre il y aura d'autres pokémons sauvages et tout, là je pourrais bien t'amener en Obstria, c'est vrai que dans les grottes, ça va être compliqué, vu que là t'as pas des adversaires avec un petit, ah bon, moi tu montes niveau 8, en vrai c'est mieux que rien, mais let's go, Genzo, nice, donc attends, on va être renvoyé, on va rester avec Enzo en vrai, ah mais encore deux autres pokémons, ok, ah bon, ah ouais mais c'est encore un caillou, bah facile, bah du coup, Aze, bah là Enzo qui arrive, clairement Enzo qui se met très très bien, oh le vide du, le vide du Montagnard, je sais que tu trolles, mais j'avoue le bide du Montagnard, quand même, mais son bide est balèze, on va pas se mentir, le bide est, son bide est costaud, mais, mais bah il semblerait, ça tire un peu à balèrer elle sur le dame là, aïe aïe aïe, aïe aïe, let's go, tiri qui a récupéré sa co, nice, bah voilà, bah voilà, en fait, tiri, c'était juste une question de patience en fait, la patience qui a payé, ah oui, ah oui, mince, j'ai mis morsure, mais bon, au moins ça m'évite d'utiliser tout le temps la même attaque, parce qu'à partir d'un moment, là je pourrais plus l'utiliser si je spam, si je spam que cette attaque, donc là on refait pistolet à eau, et là normalement il meurt, je confirme un xbox là, oh bah les, ah mais comme ça qu'ils vont pourra s'ajouter en amie du coup, même si j'ai pas encore joué à des jeux xbox, mais comme ça on s'ajoutera en amie, mais let's go, bah du coup tu me diras dès que c'est bon, mais en tout cas ça marche, tiri, ah bah voilà, bah, bon, j'ai pas le temps de dire son blase, mais let's go et merci, et là on a géré, bah du coup, 256 dollars, donc là on s'est mis très très bien, bah du coup, on va sauvegarder, on sait jamais si ça bug ou des trucs comme ça, je sais même pas si j'avais du bon compter, je sais pas si c'est en haut ou en bas, mais bon, si on a parlé aux montagnards, logiquement ça devrait être vers en bas, on a juste à suivre le chemin, et normalement ça devrait être bon, c'est tout se passe bien, on passe de 20 euros l'année, avec la switch à 13 euros, avec 13 euros le moins avec l'X2, ah oui parce que oui, forcément avec le xbox, zempa c'est tout, là tu vas être bien, mais non vraiment très très bon choix, tiri, là t'as bien fait en vrai, oh là oui, attends mais c'est quel genre de coupe ça, donc ultrasons de nosphérapties, n'arrête pas de rendre mes pokémons, confus, et ça commence vraiment à me gonfler, bah pareil, non me dis pas qu'il a aussi le pokémon, là s'il te plaît, parce que là s'il dit ça, ça sera un gros set, oh là par contre, la tenue du gars, une tenue vraiment, ah Smogo, voilà Smogo le gout, bon je sais pas si c'est la, ce sera bien pour Mink d'affronter Smogo, mais on va faire rugissement, faisons rugissement, jouons safe, oui mais, oui c'est sûr que oui, Xbox c'est clairement plus rentable que par exemple sur PSK, enfin du coup PlayStation et Switch clairement, parce qu'avec tous les jeux que tu as, grâce au Game Pass et tout, honnêtement tu te mets très bien, après, oh non il est imposé, oh le seul, oh le chacal, j'ai failli dire une d'un grimmé, oh la sauce, bah tant pis, ce qu'on va faire Mink, je vais te changer, parce que là sinon ça va mal finir, donc en vrai Smogo, on va mettre Enzo en vrai, on va tenter, on va sortir le smurf direct, on n'a pas le temps, oui parce que là vraiment ça va chauffer, ok bon là ça va, il a juste fait charge en vrai, tant qu'il empoisonne pas Enzo c'est bon, bah on va refaire pistolet à eau, on va voir si c'est le one shot, ou si c'est le, enfin on va voir comment ça se passe, et bien oui ça le one shot, bah let's go, nice, 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 ouais mais 13 euros le mois, alors que Switch était 20 euros l'année, ah oui c'est vrai que, ah oui c'est vrai que j'avais pas tilté, oui j'avais pas fait le petit calcul, mais c'est vrai que oui, là on passe quand même de 20 euros, genre t'as vu, en fait t'as vu juste à payer une fois l'abonnement Nintendo Switch, pour un an t'es tranquille, mais c'est vrai que sur Xbox 8 t'es obligé de, bon bah obligé, mais si tu veux jouer à des jeux régulièrement avec le Game Pass, là t'es obligé de, de l'acheter 13 euros à chaque mois, et si tu fais le calcul, c'est sûr que ça pique un peu, c'est pas faux, donc Smogo est envoyé par Crash Feu André, ah bah Smoo, ah ok bah t'inquiète, je suis tes conseils, Smogo tu peux mettre ça, oui comme ça je le one shot, bah du coup on refait, on va faire Tornado, ah et Roelibaba, ah bah là il baba t'as raté, bon pas beaucoup de choses, mais un peu, genre là, on a réussi à capturer sous ça, on a sous ça qui fait partie de notre team, il y a aussi Pharah, bah ton je te montre vite fait les Pokémon, nous avons Pharah, qui est là, niveau 8, Mink, bon malheureusement, il s'est fait empoisonner entre temps, et Enzo, bah niveau 17 en fait, Enzo qui est très très bien actuellement, bah on va refaire Tornado, hop, comme ça il prend un peu cher, et t'inquiète Anzo, enfin Anibaba, t'inquiète t'inquiète, en fait Anibaba t'as dit, mais pour, enfin c'est qui qui a dit que ouais, Pharah, c'est qui qui choisit en fait de base c'est Mink, parce qu'après c'est pas, non c'est pas sa faute, parce que littéralement le Pokédex, il a dit que ouais, le, je crois, je sais plus comment il s'appelle, le bless du Pokémon, j'ai déjà oublié, bah en fait il a dit qu'il était faible, ou un truc du genre, bah en tout cas un truc comme ça à peu près, du coup forcément, l'idée est venue en deux secondes, mais, il a donné le bête, enfin grave, j'avoue que tout à l'heure, on avait même dit que c'est pas bien, mais, les bails sombres, les bails sombres actuellement, c'est compliqué, ah ouais, mais là ça lâche déchet, si t'attrapes un Smogo, appelle le Alibaba, car c'est un, oui, je sais pas, mais attends, mais parce que c'est vrai que de base, on avait dit qu'Alibaba, c'était un, si je devais le capturer, c'est Pokémon de petit peu, mais là, bon là c'est pas Caillou, donc nous on s'en fout, mais, ah oui les bails sombres par contre, les bails très très sombres, là ça tire à balle réel un peu, non c'est une scale, oui, je t'avais arrêté, je t'avais arrêté, mais aussi, une scale smoke, non mais là c'est encore pire, moi aussi j'attends, attends mais du coup, Kierna, si toi je te capture, tu veux que je te, enfin tu veux être, en vrai tu veux être de quel type, alors tu veux être de type feu, de type vol, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de type sur le jeu, euh ouais, bon bah, ah oui, ça qui met le total empoisonné, attends est-ce que j'ai un truc pour le poison, je sais pas si je l'avais pris, euh non c'est pas ici, à chaque fois je me trompe, anti-para, non, anti-dote, non, attends, antidote peut-être, attends, médicaments sous forme de spray, guéri, ah si, voilà, bah attends je les tuise, parce que le pauvre Ming depuis tout à l'heure, elle est en train de souffrir, donc hop, on les tuise, il a directement au pora switch, mais il n'est plus empoisonné, let's go, bon du coup l'autre il en profite pour mettre son bouclier, bah du coup je vais remettre qu'Enzo, parce que, contre le racaillou de Taylor, il avait déchiré, donc Enzo, tu as repartir en combat, tac, on le remplace, ça, ah et oui, oui j'ai fait la reine, oui, on a, bon, je vais pas dire qu'on a déchiré le berg, parce que j'étais un peu en difficulté, sans l'expenseur d'Enzo, je pense que je serais morte direct, mais oui, j'ai enfin réussi à faire la toute première reine, et là on se dirige vers, Ecorsia, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, on se dirige vers la deuxième reine du coup, donc je crois, contre le racaillou, c'était Pistolet à O, qui avait mieux fonctionné, je crois, si je dis pas de bêtises, donc on va mettre Pistolet à O en vrai, voilà, et en plus il fait une match, let's go, c'est super efficace, Enzo solo en fait, Enzo prime, pas de O-O, c'est trop cheaté, ouais c'est vrai que O-O quand même, ah si je mets O-O, c'est trop cheaté, wesh, non il faut pas que je mette un abonné O-O, parce que forcément, après il y aura de la jalousie, et c'est pas le but, ah ok, ah ok Elisabeth qui m'a, non, deux secondes Elisabeth, laisse-moi juste prendre ma Super Bowl, hop, donc attendez, ah mais du coup je peux plus la répondre, mince, bah du coup j'ai mis un big vent, ouais parce que moi j'étais en train de, bon, je voulais vraiment prendre ma petite Poké Bowl en fait, enfin ma Super Bowl plutôt, bah on re-sauvegarde à nouveau, on est déjà à 4h de jeu, c'est pas mal du tout, en vrai, j'ai pas de type vraiment, mais quand je vais un bon Pokémon, je te dis, ok bah vas-y ça marche, ça marche, ça marche, si c'est minidra, minidra quoi je rigole, oh là là les problèmes, bah du coup, ah ok, non là c'est un Pokémon Sauveur, je sais même pas si je vais du bon côté, en fait, sauf où je vais là c'est pas bon, c'est même pas le bon côté, mais on essaye de faire des choses en fait, sabonlette, non, sabonlette là c'est, ouais, je reprends Denzo, c'est lui qui gère mieux en vrai pour ça, même sous ça aussi en vrai, il a toujours pas évolué, non, là pour le moment, il nous en a pas toujours évolué, mais là il reste encore un dernier niveau normalement, et c'est là, il pourra évoluer, mais normalement il va bientôt évoluer, normalement, si tout se passe bien, on va refaire pistolet à eau en vrai, parce que normalement je crois que c'est le one shot, je crois, si je dis pas de bêtises, moi tu devrais être, asphico, oui, et le monde est méchant là, le monde est très très méchant en fait, oh let's go, attends, ah ok, Min qui évolue, enfin non, pas Min qui évolue, mais je veux dire plutôt, tout le monde qui gagne de l'espé, oh, Enzo qui passe niveau 18, normalement, l'évolution qui va venir, oh, ok je ne parle plus, alors quoi, Enzo, ça m'a évolue, je vous laisse écouter, oh la masterclass, il va ressembler à quoi en vrai, oh, mais attends, il est trop stylé, il ressemble un peu à un mix de dinos et tout, let's go, oh, un crocodile, non, il se met, oh là là, mais Enzo, il a trop de flou, bah là, il va rouler sur tout le monde, à la démargaine, mais let's go, bah attends, on va vite sauvegarder, parce que je serai un peu dégoûté, s'il faut encore recommencer encore à nouveau, mais let's go, nice, Enzo qui a évolué en fait, Anakiri, t'es un gamin, je sais pas si tu parles de l'évolution d'Enzo, mais t'es un gamin, si tu dis, je sais que oui, pour le premier épisode, pour le starter, tu voulais que je prenne hérissandre, mais c'est comme ça, c'est la vie, le timing, en plus moi-même, je voulais changer de starter, parce qu'à chaque fois, moi je prenais toujours des pokémons de type feu, moi je voulais changer, et honnêtement, je suis pas du tout déçue, franchement, donc je parcours le monde à la recherche de pokémons, quoi toi aussi, et oui, bon après c'est pas comme si j'avais un pokémon juste derrière, mais oui, nous sommes donc rivaux, bah ouais, donc let's go pour la bagarre en fait, this time, et oui, là c'est le mot, oh, ah ok, bon bah, une tenue un peu particulière, mais vas-y, oh, Ramolus, Ramolus le gout, alors attends, Mink, en vrai, toi, toi, ce que tu vas faire, tu vas faire rojissement, non, vraiment Mink, avec rojissement, je vais spammer de ouf avec ça, parce que vraiment c'est cheaté, surtout si j'arrive à le mettre au bon moment, Yoto n'avait pas dit TLDR, oui, mais en fait, j'avais pas d'idées en fait, j'avais pas d'idées, que tu vas faire, bah en vrai, attends, essayez de faire charge, en vrai, on va voir si ça fait des dégâts, vite fait, en 2-2, ah ouais, non, ça fait pas de dégâts, non, le seul, bon, en plus il a endormi Mink, oh le gamin, oh la la, bon bah attends, on va switch, on va partir sur, on va partir sur Farah, parce que c'est vrai que Miss King, depuis tout à l'heure, il est un peu sous-côté depuis tout à l'heure, on va essayer de jouer avec Farah, non, il va pas encore l'endormir, mais non, mais Arrête, Ramolo, ça suffit, que tu as à faire Farah, bah Farah, essaie de faire Fouelian, si possible, mais ça, c'est un peu la galère, parce qu'il fait des dégâts, ouh, ok, il fait très très mal, coup critique, c'est super efficace, ah, bah let's go, bah nice, Ramolo, ce qui afflope, il a essayé de faire son attaque, mais non, mais du coup, Farah, il s'en dort, mais non, mais Farah, oui, je, non, mais Farah, c'est pas pro, en plus, t'étais bien, t'allais terminer Ramolo, ça, t'es là, tu dors, bah on va partir sous Sousa, mais, bah c'est frauduleux, ce qui se passe un peu, Germillon, c'est trop, aïe, aïe, il y a les problèmes, la gigasauce, alors, ton Sousa, ce que tu as fait, bah fais Tournade, d'envoyer ton élément, voilà, là, tu le déchires normalement, Ramolo, s'il te plaît, non, mais il est pas mort, mais non, mais c'est frauduleux, non, il faut surtout pas qu'il m'endorce, sinon c'est la sauce, sinon je suis morte là, plutôt, Sousa est mort plutôt, bah on va refaire Tournade, et normalement, ça le tue normalement, oh, j'ai trouvé, je veux un, Ponyta, un Ponyta, ok, bah si je le vois, je mets Ponyta, mais vas-y, bah pas de soucis, bah bah, franchement, c'est vous qui choisissez, vous êtes, quel Pokémon, mais il n'y a pas de soucis, let's go, Farah qui monte niveau 9, même s'il était en train de dormir, mais let's go, hop, Sousa qui, oh, ah voilà, qui passe niveau 12, nice, DJ Sousa, let's go, vous avez battu Pokémon, enfin, moi j'aime pas le genre de son blase, mais bon, on la reste à le bac, mais let's go, nice, 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 et où le Dark Sasuke, il s'en fait Germignon, et oui, Namela, Kiri qui se rebelle en fait, sur le jeu, clairement, Farah, je suis là, j'avoue que là, Farah, il n'était pas concentré, mais au moins, il a gagné au niveau, donc honnêtement, c'est mieux que rien, mais ouais, c'est un de chevel de feu qui court vite, et moi je court vite aussi, bah let's go, Alibaba qui a trouvé maintenant son futur Pokémon, bah du coup, si on tombe sur un Ponyta, ça c'est sûr, à 100% c'est Alibaba, sûr, ah, bah ok, bah retour de Ratata, non, en vrai on va fuir, moi je suis fatiguée, Ratata, attends, non, non, en vrai, Mink il peut avoir sa chance de le déchirer, en vrai, bah t'en vas essayer de faire charge direct, est-ce qu'il fait mal ? Oui, en vrai ça va, bon c'est pas un coup critique, mais il fait mal, bon lui du coup, il en a profité, donc c'est un peu embêtant, euh, bon attends, ce qu'on va faire, on va faire rougeissement, en vrai, comme ça il est un peu en PLS, il baisse un peu son attaque, parce qu'il fait un peu trop mal le Ratata, là il est un peu trop à l'aise, ah oui mais du coup il a baissé sa défense, bon, bah Mink comment t'as fait ton draphe, bah du coup, ah oui non, il est encore endormi, les chevres, ah oui, il faudrait que je, ah oui bah du coup attendez, voilà vu qu'il doit évoluer, il faut quand même qu'on, qu'on le, qu'il vienne en peine, allez, Enzo Samin avec, oh là là, mais regardez le flow, masterclass, bon bah forcément il va pas le faire très mal, euh, bah Enzo tu vas faire pistolet à eau, en vrai, on va pas se casser la tête, honnêtement, en plus pistolet à eau, tu maîtrises, voilà en plus c'est one shot, bah voilà c'est dehors en fait, dehors, ArcS de type feu, alors là je connais pas, là, oh les go, Mink qui passe niveau 10, let's go, nice, oh les go, il apprend avec l'air, voilà je suis fier de toi Mink, let's go, bah c'est vrai que pour le moment, il y a juste Farah qui est un peu à la traîne, parce que bon les nerfs, bon, actuellement il est endormi, attends d'ailleurs, en parlant de Farah, je veux voir si j'ai pas un truc pour, pour le réveiller, non, anti-broulure, bah non, c'est pas ça, ouais non j'ai pas, oh non le seum, bon bah Farah qui va dormir pendant, je sais pas combien de temps, mais il va dormir un petit moment, donc attends, on réenregistre à nouveau, ouais mais, ouais mais il est bien que, enchaînique, Caninus, ah, 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 attends, on va passer par là, moi je suis le chemin, ah ok c'est bon, on a trouvé en fin de sortie, oh, ok a trouvé réveil, il se bat en récupère, let's go, et là normalement c'est la sortie, oula, bon, excuse-moi, j'étais un peu bloqué, et là c'est bon, ok route 33, et là normalement, on a, ah voilà, et on se rapproche de, écorcière, let's go, ah ok, un nouveau dresseur, bon voilà, frontant, on veut s'améliorer, notre but c'est d'être la plus grande dresseuse, de Pokémon, ah non non, c'est pas un dresseur, vip, enfin je sors de cette grotte, ah si c'est un dresseur en fait, ok, bah autant pour moi, qui était vachement plus grand que je, que je pensais, et oui, parce qu'encore j'ai pas tout exploré, et encore, donc j'ai jeté l'éponge avant d'avoir pu tout explorer, ah ok ouais, du coup c'était juste un joueur lambda quoi, enfin, un PNJ lambda pardon, donc ouais, bah en fait le problème c'est qu'elle, bah bah y'a pas, pour le moment y'a pas de centre Pokémon, pour l'instant, mais en vrai, à voir en route si je trouve un son de Pokémon, parce qu'actuellement, j'ai pas grand chose, donc c'est vrai que c'est un peu la galère actuellement, ah bah réveil c'est pour réveiller, si, si pareil, en dents, ah genre en mode de, ok, oui parce que depuis tard, en fait je pensais y'avait un truc spécial, genre bah oui, du coup y'a quelque chose pour réussir de réveiller Farah, mais, ah ok, il est dans une grande, il faut d'abord sortir pour se soigner, bah le truc c'est que j'ai plus de potions, regardez là si je vais ici, j'ai plus du tout de potions, genre j'ai que les trucs, genre réveil et tout, voilà, bah je vais même l'utiliser pour, pour Farah, donc attends, on va l'utiliser de suite, donc Farah, hop, comme ça il se réveille, voilà, Farah qui est réveillée, voilà, c'est bon, alors attendez, hop, j'autorise le message, parce que bon, le bot l'avait bloqué, bon je le lirai après, mais pas tout de suite, il a pu continuer de tomber, ah oui, bah du coup, attends, voilà, on va inaugurer, Link va l'utiliser pour la première fois, l'attaque est clair, malgré le bouclier de Rakaillou, est-ce qu'il va réussir à l'one shot, ah oui, mais en plus, c'est vrai que Link, il n'y a plus beaucoup de vie, non, ça ne va pas affecter, on le seme avec le bouclier, on le seme, bon, bon bah, l'attaque de Link qui est un peu flop, malheureusement, bah, on va partir sur Enzo, comme d'hab, on sait que c'est que lui qui maîtrise, enfin, qui arrive à déchirer, pour voir, le seul que je le sais, enfin, que je connais en tout cas, qui peut déchirer Rakaillou, sous ça, je ne sais pas, on va tester, mais je ne veux pas prendre le risque, il meurt, donc non, on ne va pas prendre de risque, la pluie continue de tomber, donc, que doit faire Enzo Sama, il va faire pistolet, ah oui, c'est qu'en plus, tu n'as plus beaucoup de points, là, ça va vraiment être urgent, que je trouve un centre Pokémon, oh, bah, let's go, bah, voilà, le one shot, let's go, nice, j'ai Enzo, donc là, Rakaillou qui est dead, ok, let's go, il y a un peu d'XP, donc ça, c'est cool, attends, il y a un autre Pokémon, ou ? Ah, Machoke, euh, bon, on va rester avec Enzo, par contre, je dis, mais le premier qui veut mettre, qui veut se mettre sous le, le perso Pikachu, la tête de Hobbes, c'est la tête des, eh, oui, eh, il s'envoie un peu, eh, eh, les problèmes, ah, c'est lui, Machoke, ok, bah, attends, Machoke, bah, pistolet en haut, franchement, on se casse pas la tête, il n'y a pas Pikachu, je crois, bah là, franchement, sur Pokémon, là, aucune idée, honnêtement, bah, si, il y a toujours Pikachu, ah, bah, nice, ok, bah, let's go, bah, Pikachu, lui, personne n'aura son Blast, là, c'est juste moi qui va donner un truc au pot au pif, mais non, là, il n'y a personne n'aura son Blast, du coup, et en plus, c'est bien, on gagne 352 Poké Dollars, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien, honnêtement, au fait, que je suis un montagnard, je vais donc sur les chemins, et dans les grottes, mais presque jamais dans les villes, toi, par contre, tu dois y aller souvent, oui, si on échange nos numéros, on pourra se donner plein de tuyos, bah, vas-y, en vrai, moi, ça me dérange pas, bah, let's go, si tu captures un Pichouille, il, voulu, et hop, non, Pikachu reste, Pikachu, ouais, au pire, on fait ça, on vient, ou soit, j'aurais pu le donner un surnom, mais pas le surnom d'un abonné, par contre, mais au pire, je verrai en vrai, je verrai, parce que là, bon, on n'a pas encore trouvé de Pikachu pour le moment, et let's go, nous arrivons à écorcer, oula, oh, ok, ça, c'est Kiri, ça, j'ai reconnu les cheveux, 100%, c'est Kiri, si c'est pas Kiri, je sais pas c'est qui, mais bon, tu veux quoi, toi, tu sais, ah, bah, c'est Kiri, vu la façon, comment il parle, 100%, c'est lui, ah, non, c'est pas, on est la team roquette, mais what, attends, les plans grandioses de maître Giovanni, et puis ça te regarde pas, tout ça, allez, ouste, eh, ouais, j'attends, il a la chine de gifle, eh, mais attends, il est agressif, lui, attends, qui est ce, bon, malheureusement, je vais sauvegarder, ça commence par là, sinon ça va, ça va être un peu compliqué, donc écorcière, oui, on sauvegarde, tac, allez, il est 27, donc en vrai, en 3 ans, il s'est passé quand même pas mal de choses, bah, franchement, pour l'épisode 2, ceux qui vont seulement regarder l'épisode sur YouTube, là où vous serez bien, ah, ok, Elisabeth qui m'appelle, qu'est-ce qu'il y a Elisabeth, on est dans un moment un peu important, là, je t'avoue, donc bonjour, c'est Elisabeth, Agathe, ça va, moi ça va, je m'ennuie juste un peu, ah, c'est pas Agathe, non mais, Elisabeth, oh, non mais c'est, non, Elisabeth elle abuse, c'est pas comme si mon blase, il y avait un écrit en gros, Oreo, mais vas-y, sur qui là, il n'y a rien à voir, c'est dangereux là-dedans, alors j'empêche les gens du coin de passer, bon, pas qu'il se blesse, je suis un bon gars, tu ne trouves pas, mouais, t'as quand même tapé, enfin, t'as quand même poussé quelqu'un, ah, voilà, donc je dis ça, je dis, ok, les secondes, on a besoin, j'ai bégé de ouf, tellement je suis contente, mais on a enfin trouvé une boutique, les gouttes, je vais pouvoir acheter des potions, non, parce que là, j'avoue, j'étais un peu trop négligeant, je me suis dit, vas-y, 5 potions, ça va passer, bon, en fait, non, donc vu que là, j'ai 29 000 et quelques de poké-dollars, on va en prendre de, moi, je ne veux pas tout dépenser, on va prendre 7, prenons 7 en vrai, c'est mieux que rien, parce que bon, si je prends les, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est des, ah voilà, les super potions, c'est quand même 700 poké-dollars, c'est cher, donc non, on va rester avec cette, cette, de potions, comme ça, on est pas mal, donc là, on va descendre, et on va aller directement au centre pokémon, parce que là, nos pokémons sont un peu en P&S actuellement, donc madame, soignez mes pokémons s'il vous plaît, donc bonjour, bienvenue au centre pokémon, nous pouvons soigner vos pokémons, oui, donc voulez-vous soigner les pokémons, enfin plutôt, voulez-vous les soigner plutôt, là je suis en train d'inventer des phrases, oui, ok, je prends vos pokémons, un instant, et là, ça fait plaisir, merci d'avoir attendu nos problèmes, vos pokémons sont en super forme maintenant, bah nice, let's go, à une prochaine fois peut-être, ah oui, non, mais on va se voir, souvent en fait, dès que mes pokémons sont un peu en PLS, on revient direct ici, donc là, vu qu'on est allé au centre pokémon, on va directement sauvegarder, donc oui, on valide, tac, 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 oui, là on est bon, faut pas tuer notre en face, aïe aïe aïe, écoute, le gélique de pokémon, chantez par donner l'idée, je sais pas comment il écrit son nom de faille, non je crois que c'est comme ça, mais je crois que c'est, je crois, moi je sais plus, je pense qu'il y avait peut-être deux ailes, mais bon, en tout cas l'essentiel, c'est qu'on a capté quand même, c'est l'encé, ah attends, qui est cette personne, après elle bloque le passage, donc t'entends, ah oh la désolé, t'as entendu parler des queues de Ramolos, il paraît que c'est vrai, comment ça toi tu as manges des queues de Ramolos, c'est bizarre, jamboune et du, bah plus vraiment, parce que bon, les pauvres ils ont dû souffrir, bon bah c'est sûr, sans penser il a du laitue, enfin il a dû faire des trucs bizarres avec, genre laitue ou je sais pas, pour les manger mais, c'est bizarre, franchement c'est bizarre, ah attends, bon on entier les gens, on discute un peu avec tout le monde, hum qui es-tu toi, Oreo, et tu voudrais que je te fabrique des poké, ah oui oui, oui fabrique-moi des poké, bon s'il te plaît, mais ça ne devra attendre, tu connais Team Rocket, oui vaguement, enfin je vois c'est qui en tout cas, oui, bah que tu le connaisse ou non, ça change rien, ce sont des gens qui utilisent des poké, mon à des fins crapuleuses, leur organisation avait pourtant été démantelée, il y a 3 ans, mais là ils sont au fond du puits, Ramolos, je suis sûre qu'ils coupent, la queue de ces, de ces pauvres pokémons, pour les rois, mais ouais je me par contre, c'est horrible ça, c'est méchant, mais les pauvres Ramolos, qui ont rien demandé, je m'en vais leur montrer, de quel bois je me chauffe moi, ah voilà les termes en fait, tenez bon les petits Ramolos, le bon vieux Farga, enfin oui non c'est ça, oui j'avais peur de m'être trompé, le bon vieux Fargas à la rescousse, ok là il, bon là j'imagine que sa petite fille, ah bah ouais bah c'est sa petite fille, papy où es-tu, j'ai peur toute seule, bah t'inquiète t'inquiète, il arrive, il va juste un peu se battre, avec des gens, mais t'inquiète t'inquiète, ça va être rapide, bah du coup, du coup je crois, il était de l'autre côté, mais attends, on va parler un peu avec tout le monde, en vrai avant de, non là c'est la maison de Farga, si il vient de partir, donc traverse écorcière, et tu trouves, et tu trouveras le bois au chêne, mais de petits arbustes bloquent le passage, heureusement le pokémon du charbonnier, peut les couper, bah ça c'est cool, mais bon, je l'ai pas, c'est ça le problème, donc on pourra pas passer directement, donc là, attends, il faut que je rebrousse, chemin, parce que tout à l'heure, on avait vu, ah oui voilà, c'était ici, il y avait quelqu'un juste là, je sais pas si c'est là, attends, on va essayer de descendre, bah je pense que c'est par là, ah oui, c'est clairement par là, que nous descendons, bah let's go, hop, hop, allez-y, ça va aller fumer, la team roquette, et oui, non mais là, on va se battre en fait, ça va se bagarrer, oh, Oreo, le garde a décampé, oui voilà, parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un devant, donc le garde a décampé, quand je lui ai créé dessus, et puis je suis descendu dans le puits, mais je me suis planté, et je peux plus bouger, ah, c'est un peu embêtant ça, et oui, forcément, c'est sûr, on va faire tout le travail, c'est sûr, si j'étais en forme, mes pokémon, ils auraient pu d'y, c'est vraiment trop bête, leur mettre une râcle à ma place, et oui, t'inquiète, on s'en occupe, on s'en occupe, bah quand même, sauvegarder au cas où, comme ça, on est pas mal, oui, vu qu'il n'y a plus qui, vu qu'il n'y a plus, Thierry, Ectoplasma, il est bien, ah oui, c'est vrai, parce que là, c'est vrai qu'il y devait avoir le blaze, d'Ectoplasma, mais bon, littéralement, notre rival, il a les cheveux rouges, j'ai pas le rêve, j'ai pas pris 1000 ans pour réfléchir, que c'était obligé, ça devait être Kiri, c'était obligé, donc puis, Ramolos, ah, oh, elle essaye la musique, mais qu'est-ce qu'il avait, le vieux, ah, mais c'était celui qui avait bloqué le passage, juste avant que je regardais le plus, il s'est mis un bras si fort, ça m'a fait peur, je suis tombée, mais quelle moviette, pour oublier mes soucis, je vais te, wesh, je vais te faire ta fête, ah oui, mais toi, t'oublies tes soucis un peu, bizarrement, mais let's go, un combat, ah, ok, ah, c'est un sbire, du coup, de la team Rocket, forcément, bon, il a un ratata, Mink est niveau 10, en plus, elle a la compétence éclair, donc, bon, ça va être un plié en 2 secondes, donc, hop, il m'a fait un peu mal à Mink, mais tranquille, au moins, elle l'électrocute un peu, ah, bah, en plus, let's go, on puisse les paralyser, Nice, il ne peut plus faire d'attaque, let's go, bam, tu mets éclair, et là, il prend méga cher, let's go, ça ne l'a pas one shot pour autant, mais il a pris cher, du coup, on va directement prendre Farah, parce que, oui, là, bon, depuis tout à l'heure, il est un peu sous la touche, enfin, sur la touche, pardon, donc, là, on va un peu jouer avec lui, donc, attends, Farah, il m'utilise, mini queue, ah, oui, donc, ça réduit la défense, bah, Farah, toi, tu vas faire Foylian, c'est bon, t'as que ça comme attaque, je pense, donc, ouais, il a fait un peu mal, mais tranquille, oh, on a failli le tuer, oh, le seum, bon, on n'a pas réussi à le terminer, mais au moins, on a fait quelques dégâts, donc, en vrai, pour éviter d'être trop utilisé mes potions, ce que je vais faire, je vais directement, hop, passer sur Enzo, un dernier petit effort, tiens bon Enzo, bah, après, tranquille, Enzo il maîtrise, tranquille, tranquille, bon, il fait vive attaque, mais ça va pas nous faire mal, donc, là, en vrai, on va juste faire mort sur, en vrai, comme ça, on est bien, on peut pas l'avoir, Ectoplasma, ah, on peut pas l'avoir, ah, si on peut avoir son petit, on peut avoir Photominus et Spectrum, mais pas Ectoplasma, ah, mince, ah bah rip, aïe aïe aïe, des problèmes, Ratata va être envoyé, bon, on reste avec Enzo, franchement, si le sbire de la team Rocket, il a que des Ratata, ça va être aise, en fait, donc là, hop, on repart avec Pistolet à eau, one shot direct, sans être fatigué, franchement, Spectrum et Fonctonium, oh, je sais pas, un épisode 2 bien garni, ça fait plaisir, ah oui, franchement, il s'est passé beaucoup de choses, donc franchement, le fait qu'on a fait 3 heures de Pokémon, là, honnêtement, on s'est mis bien, oh, plus, les goûts qui a gagné, enfin, Enzo, pardon, je m'en mêle les pinceaux, et nous, qui a gagné son œuf d'XP, let's go, là, il va l'eusebé, on l'a déchiré, là, il s'est fait poutrer, ah oui, bah, du coup, forcément, sinon, c'est pas drôle, il y aura d'autres sbires, c'est pas drôle, faut faire un trade, pour qui, ah, pour Calibaba, il évolue, ah, un trade, ah oui, genre, échange, ah, 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 Sperapti, ben, Sperapti, on va refaire à nouveau, attendons, on va faire, d'abord, on fait rougissement, comme ça, on est pas mal, et après, là, Min qui va faire éclair, et là, je vais essayer de prendre de, à nouveau Pharah, parce que oui, il faut absolument que mon Pharah, niveau 10, si possible, parce que sinon, à la prochaine arène, à Ecorsia, il va être, un peu dépassé par exemple, Min qui fait son premier, ah, désolé, j'ai un mini bug, enfin, j'ai un, bon, il y avait un mini bug, ça va exprimer, mais let's go, Min qui a fait son tout premier, one shot, GG, Min, nice, ben, on va essayer de prendre la pokéball, sans se faire remarquer, nice, oh, ben, plus let's go, c'est une super potion, nice, ouais, elle va me voir forcément, c'était un peu sûr, en fait, c'était prévisible, et genre, je ne savais pas, mais non, non, mais on sait que, on sait, il va pas, après, c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir, c'est pas faux, bon, j'ai pas lu ces messages, parce que bon, on sait tous qu'elle veut, elle veut essayer de nous déchirer, mais ce ne sera pas le cas, ah, bon, puis ça va, elle a que deux pokémons, en vrai, donc là, elle sort, ok, un océrapetis, bah, min, là, tu vas la haise, maintenant, ah non, tu vas, la haise, parce que c'est vrai que c'est une femme, enfin, elle est du sexe féminin, donc tu vas refaire éclair, comme d'hab, et après, si c'est un peu la sauce, là, directement, je vais switch avec Farah, parce qu'il faut que je le monte, parce que là, je crois que c'est Farah, le seul qui est niveau 9 de la team, en tout cas, qui n'est pas niveau 10, encore, ok, les gars, les paralysés, nice, ok, du coup, on va switch avec Farah, directement, ah oui, mais Farah, ah, puis, j'avais oublié de le soigner, oh là là, les réflexes qui ne sont absolument pas là, bah, min, tu vas juste faire charge, en vrai, hop, comme ça, il est mort, mais c'est fini, tout le poupou, et là, il meurt, donc, min, oh, ben, les go, en plus, il y a une 103 d'XP, donc ça, c'est pas, puis, les go, et là, min, qui passe niveau 11, nice, bon, en tout cas, franchement, on n'a pas mal d'avancé, non, dans l'aventure, ça, c'est pas mal, donc, abo va être envoyé, changer de Pokémon, oui, bah, on va prendre Soussa, parce qu'il est Missin, il est aussi, ça fait un petit moment, qu'il a pu jouer, donc, partons sur Soussa, Soussa Go, alors là, il va, alors, abo, je sais pas c'est qui, par contre, aucune idée, ah, je connaissais pas du tout ce Pokémon, bah, les go, on vient de découvrir un nouveau, enfin, moi, en tout cas, je viens de découvrir un nouveau Pokémon, par contre, il est un peu intimidé Soussa, ça, c'est pas bon signe, généralement, bah, Soussa, tu vas d'abord mettre, ouais, tu vas faire jet de sable, et après, tu vas faire ton attaque, tournade, là, il va être un peu dépassé par les événements, Soussa Go là, il perd un peu de précision, ah, mais lui aussi la morsure, ah mince, ouais, du coup, il va faire un peu mal, bah, Soussa, tu vas vite mettre la tête tournade, on va voir si ça le fait mal, on verra bien, en vrai, ok, ça le fait très mal, naï, oh, 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 non, il m'a empoisonné, coup critique, mais il m'a empoisonné, oh, le charlatan, bah, Soussa, après il fallait quand même que quelqu'un fasse la blague, il fallait que quelqu'un le fasse quand même, donc là, bah, il va refaire tournade à nouveau, tu sais la blague, en 2015, eh oui, la elle-famose aux blagues, on se rappelle, oh, ok, oh, bah, let's go à bokémor, nice, les secondes, on sait qu'il y a une pas mal d'XP, donc ça c'est cool, mais let's go, nice, vous avez battu, regrette, spire, ça le mobile, oh, le CSC, vraiment big CSC, on va pas parler parce que bon, mais au moins c'est fait déchirer, c'est l'essentiel, donc on va encore à nouveau, ah oui, on va soigner tout le monde, notamment Pharah, parce que sinon je vais encore oublier, donc Pharah, toi je vais te soigner de suite, alors ouais, ouais, Pharah, donc hop, je te soigne, on va soigner aussi, en fait on va soigner tout le monde, donc ça on est pas mal, donc on va soigner Mink, hop, on va soigner Soussa, et Enzo aussi, ah non, ouais, Enzo ça va, il a pas perdu beaucoup de vie en vrai, il a pas perdu beaucoup d'HP, ouais non, on va rester comme ça en fait, non là c'est bon, on dépense pas trop de, non, punaise Jemis click, on dépense pas trop de, de Pokéball, non là on va fuir, parce que là c'est juste un Pokémon sauvage, donc là non, on va pas calculer en vrai, donc non, on va juste faire fuite, fuite, hop, vous prenez la fuite, est-ce que ça a fonctionné, ok let's go, ouais parce qu'il y a des moments, ça fonctionne pas, enfin ça dépend en vrai, oh, attends ça c'est qui, ouais non c'est un Ouzbien, ah par contre lui on l'a, enfin moi je l'ai, ouais lui on l'a jamais vu, donc là, nouveau boss peut-être, arrêtez de couper les queues des Rabolos, notre réputation, tu as y pensé, mais même Ouzbien, tu coupes pas les queues des Rabolos, non mais, vous êtes des fous en fait, vous êtes des malades, moi j'ai dit, on libère Pharah, ah ouais carrément, après c'est vrai que oui, dans la team, Pharah elle est quand même, un peu à la traîne, donc à la limite, si on libère Pharah, en vrai je sais pas, on pourra, on pourra mettre, on pourra choper Kiki, on pourra capturer Kiki comme Pokémon, c'est ça que là, pour le moment, il n'y a que Pharah qui est niveau 9, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, alors ratata, bah Ming, tu as fait éclair, après tu as fait un rougissement, pour être pas mal aussi, donc là il fait vive attaque, mais elle est en vrai, c'est simple, oh let's go statique, let's go, Ming a utilisé sa, son talent, donc là il nous met très très bien actuellement, mais c'est vrai, la rediffusion YouTube, abonne-toi et je dis, sur Twitch, non mais réel, vraiment abonnez-vous, parce que vraiment, il se passe beaucoup de choses, là sur Twitch, donc vraiment n'hésitez surtout pas à vous abonner, et merci à nous autres pour le rappel, et oui, parce que j'avais complètement zappé de faire ça quoi, bah là il est mort alors, bon il est mort, let's go, là c'est dehors, bah du coup, alors là je me demande, c'est quoi son autre Pokémon, soit c'est un ratata, soit je sais pas, mais 100% c'est un ratata peut-être, ah non c'est un osphératis, ok j'ai failli mal dire son blaze, bah on va rejouer Pharah, parce qu'une misquine, elle est toujours un peu, elle est toujours un peu à la traîne, le pauvre, donc Pharah, il go, il a, Pharah, tu as tenté faire un petit move, si tu avais juste à être terminé, ce serait pas mal, bah là Pharah, tu vas faire déjà croissance, c'est vrai que je n'utilise jamais sa compétence, en vrai, alors qu'il faut que je l'utilise, il faut que l'utilise, ah oui non, oh non, ces rapetits, les relous, c'est vrai, oh là là, du coup, à chaque fois, ils volent la ville des Pokémon, ah oui, ça qu'il est relou lui, bon au moins, on a augmenté l'attaque de Pharah, comme ça, il va faire très très mal, mais arrête de voir, mais c'est pas possible, non mais n'obsérate plus, il va me suver, genre là, il va spammer que l'attaque, enfin, la compétence vampirisme, jusqu'à qu'il a plus de points en fait, non mais c'est frauduleux, ah, bon, Pharah essaie de faire quelque chose, ce n'était pas très efficace, donc malheureusement, Pharah, on va encore devoir le switch, non en vrai, dès que l'œuf, il va avec l'heure, moi je vais enlever Pharah, Pharah, c'est pas comme toi, si tu regardes la grue de Diff, ou autre chose, mais c'est vrai qu'on n'a pas, j'ai pas pris le meilleur, enfin, j'ai pas pris le Pokémon, en tout cas, le Pokémon de type plante, dans une zone, enfin, dans la grotte, c'est pas le plus adapté, donc c'est sûr qu'il y aura des situations, où ce sera un peu délicat, bah une zone pistonnée en haut, ça ne bouge pas, après c'est RP, oh non, Shenzhou, mais là, c'est, par contre, le monde aimait ça, mais là, c'était gratuit, là, par contre, et le monde aimait ça, bah là, Pharah, là, ça tire un peu, un peu de gain, ah bon, Neux Stratis, bah on va rester avec Enzo, parce que là, bon, le truc, c'est que si je renvoie Pharah, il va être en PLS, donc on va rester avec Enzo, voilà, les limites, si je me switch, je pourrais prendre sous ça, mais non, là, on va pas envoyer, euh, non, là, j'ai fait une compétition de blaze, on va pas envoyer Pharah à l'assaut, parce qu'il va être dans l'assaut, mais non, mais arrête de prendre mes, mais arrête de prendre la vie de mes Pokémon, en fait, Neux Stratis, il commence vraiment à me saouler, à drainer l'énergie de mes Pokémon, là, gratuitement en plus, bah attends, là, on va faire morsure un peu pour changer, non, il meurt, même, voilà, il meurt, nice, Neux Stratis, dehors, en fait, et là, je crois que c'était le dernier Pokémon, normalement, c'est pas sûr, ah, voilà, c'était le dernier Pokémon, quelle force, et oui, non, mais après, en même temps, je serai la future, enfin, la meilleure, on sait pas, mais peut-être la meilleure dresseuse du monde, de Pokémon, bien évidemment, pas égale, faut pas user, mais, ah, ok, lui, il s'appelle Lance, alors quoi, j'ai la réputation d'être le plus cruel, des membres de la Team Rocket, je ne laisserai pas nous mettre des bâtons dans les roues, ok, on va voir ça, oh, Lance, en vrai, il a un petit flot, pourquoi pas, alors Lance, t'as quoi comme Pokémon, ah oui, comment on lance carrément, bon, là, tu as été un peu dans la sauce, parce que t'as que deux, ah, bon, tu vas te faire déchirer, voilà, parce que je pensais t'avais d'autres Pokémon et tout, mais non, le retour de Nobseraptic, donc forcément, tu vas te faire foutrer, donc hop, Mink, sans plus tarder, tu mets directement, enfin, tu mets la compétence, enfin, éclair, donc là, super efficace, donc forcément, il se fait pulvériser, donc ça, c'est dehors, ok, bah, les secondes plus Mink, il gagne une 91 points d'XP, et en plus, il passe niveau 12, mais let's go, bah là, franchement, c'est mis bien, bah, en tout cas, en vrai, c'est bien qu'on affronte aussi, ah, Smogo, ok, bah là, vu que c'est Smogo, on prend directement Enzo, donc tac, parce que Smogo, il va le one shot direct, oui, parce que là, en vrai, c'est bien que, du coup, on arrive un peu à monter notre team de niveau, parce que là, du coup, quand on va arriver à Ecarcia, je sais pas si je l'ai encore bien dit, bah là, au moins, pour la prochaine arène, on sera bien préparé, comme ça, on sera vraiment pas mal, alors que doit faire Enzo, Sama, bah, Enzo, Sama, il va faire pistolet à haut, parce qu'il va le one shot, en fait, enfin, normalement, si tout se passe bien, mais là, il one shot, ah non, bon, au moins, même s'il a pas le one shot, il a pris beaucoup de dégâts, ouf, non, en vrai, ça va, il voulait me faire peur, j'ai vraiment là pour vous mettre des bâtons, mais oui, je suis là pour vous mettre des bâtons dans les roues, non, mais oh, vous coupez littéralement les queues des Ramolos, c'est très impoli de faire ça, et c'est grave aussi, parce que, bah, forcément, il s'ouvre derrière, donc oui, je vais vous mettre des bâtons dans les roues, en fait, Lance, eh oui, bah, let's go, Lance qui a été maîtrisé en 2-2, non, mais 100, ouh, let's go 292 d'XP, nice, ok, bah, Enzo qui passe niveau 19, nice, bah, en plus, Enzo, tu vas bientôt être niveau max, parce que là, ils avaient dit au premier épisode, bon, je sais plus, c'était, c'était le professeur Orm, professeur, enfin, ou monsieur Chain, mais en gros, là, à partir du niveau 20, mes Pokémon peuvent moublier jusqu'au niveau 20, je crois, mais après, il faudrait que je les améliore des tout, et là, on pourra augmenter petit à petit, donc, ah oui, attendez, je regarde, c'est bon message avant qu'on continue de l'aventure, ah, il est déjà 46, en vrai, si on s'arrête pile à la ville des Corsia, franchement, ça très très bien, il y a déjà une arène dans la ville où tu étais, ah ouais, ah, tu savais même pas, bon, je sais pas si on aura l'intention d'y arriver, enfin, d'y aller, mais si on est en même temps, franchement, je le fonce, indirect, donc la team Rocket a été dissoute il y a 3 ans, certes, mais nous avons continué nos activités dans l'ombre, bon, logique, tu me diras, donc tu peux faire tout, désolé, j'ai bugué, donc tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'arriveras pas à nous arrêter, si, enfin, au début, oui, je vais avoir du mal, mais, à force d'améliorer mes Pokémon, on pourra faire quelque chose, tu devras dorénavant vivre dans la terreur de nos prochains coups, mouais, c'est ça, ça doit être ça, ouais, parce que bon, ah, oh, le, monsieur Far, enfin, Fargas, ah, voilà, pour une fois, je me rappelle d'un blast de, d'un personnage de Pokémon, ça, ça fait plaisir, donc bravo, Oreo, la team Rocket a décampé, nice, mon dos, mon dos va mieux, allez, rentrons, allez, on va rentrer directement à la maison, ok, let's go, on spawn direct chez lui, nice, ça nous fait gagner un peu de temps, donc, salut Oreo, tu as été formidable, merci Vargas, comme je te l'ai dit, comme je t'ai dit, pardon, la team Rocket a été vaincue il y a trois ans, par un garçon qui s'appelle Red, ah, voilà, en zone hier, je t'avais parlé justement d'un rival, je crois, s'il s'appelait Red, bah voilà, c'est lui, nice, enfin, je crois, c'est lui, je crois, mais let's go, mais les voilà de retour, et j'ai un mauvais pressentiment, et requiert un, quoi qu'il en soit, tu m'as beaucoup impressionné, ah, ça me touche, moi, ça me touche, je serais fier de participer à des, enfin, je serais fier de fabriquer des Pokéball, pour toi, merci, bah tant que c'est gratuit, honnêtement, moi, ça me vint, pour le moment, j'ai que ça sous la main, mais prends, mais prends-le quand même, oh, un Speedball, nice, bah du coup, là, pour les Pokéball, on va être très très bien, là, ce sera beaucoup plus efficace, que des Pokéball classiques, mais nice, si mon Pokémon passe, niveau 21, avant d'avoir battu la deuxième arène, je vais plus t'obéir, ah, mince, ah, les problèmes, aïe aïe aïe, mince, mais merci quand même pour l'info, Enzo, oh, mais tu as des, ah, oui, voilà, des nogrumes, allez, laisse-moi faire, allez, bah, je te laisse travailler, ah, voilà, donc choisissez les nogrumes à donner, ok, donc là, je le place ici, ah, oui, non, euh, attends, ah, non, si c'est beau, je croyais, j'avais fait une mauvaise manip, alors, un nogrume de couleur verte, il dégage un arôme étonnamment riche, combien vous voulez-vous en donner, bon, on va mettre, ah, bah, j'en ai que un bon, on va mettre un du coup, donc, je fais oui, ouais, il me faudra une journée pour tout finir, ah, oui, bon, forcément, ça va être long, revient plus tard, ok, j'ai une idée, tu veux le numéro de téléphone de mon papy, bien évidemment, quand même, oui, comme ça, je récupère mes petites speedball gratuitement, sans payer, comme ça, après, on est pas mal, mais oui, appelle pour apprendre plein de choses sur les nogrumes, ok, bon, en tout cas, merci, Vargas, bon, on va bien évidemment sauvegarder, hop, donc, oui, on valide, oh, déjà 4, 41 de game, on a quand même pas mal de joues, on a pas mal de l'avancé, donc ça, vraiment, ça fait plaisir, plus jamais, je vais à la poste en vélo trop petit, aïe, 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 Red, c'était le proto, ah, c'est le protagoniste du premier, ah, ok, ok, bah, merci pour la fois, parce que là, vraiment, on découvre, enfin, je découvre des choses, ok, on va quand même partir au centre Pokémon, histoire de se mettre bien, en vrai, on va essayer de faire la dernière arène, normalement, je pense qu'on ne fera, non, mais du coup, l'arène de écorcière, je ne sais pas si on aura le temps, vu qu'il est déjà 49, ça passe très très vite, bah, c'est quoi, déjà, on soigne tous nos Pokémon, et après, on fonce, directement, comme ça, après, on est pas mal, pourquoi ça me met Uziwesh, na me t'inquiète, enzo, c'est rien, c'est le correcteur, t'inquiète, c'est rien, c'est la rue, merci d'avoir entendu vos Pokémon, sur le super état, enfin, en superbe forme, du coup, on invente des phrases, c'est génial, mais let's go, donc alors, écorcière, alors il faut juste que je, ah oui, voilà, l'arène est juste ici, donc on va y entrer, et puis bah, let's go, on va pas aller au monsieur, salut toi, c'est ta rène, c'est une, enfin, plutôt, c'est un gigantesque, un gigantesque, on va réussir à parler, nid de Pokémon insectes, pour construit par Hector, ok, là, on est pas mal là, on est bien, il est encore jeune, mais personne ne l'égale dans son domaine, tu auras bien besoin de conseils, par exemple, les Pokémon insectes, détestent le feu, et les capacités de type vol, ah bah en plus ça tombe bien, nous avons ceci avec nous, donc là, on va se mettre très très bien, mais merci pour, pour la strat, soit super efficace ici, ok bah let's go, bah merci du conseil, bah au cas où, parce qu'on est des psychopathes, on va encore sauvegarder, parce qu'on sait jamais bien, avec les bugs bizarres et tout, donc on sauvegarde, et puis on va directement affronter, le nouveau, ou la nouvelle champion, on verra bien, on sait pas si c'est un homme ou une femme, on verra bien, et puis bah let's go, oh s'il est l'arène, nice, ok là du coup, si je passe au middle, ouais, ah du coup, c'est des araignées qui me déplacent, ok, et là je vais affronter du coup, le premier, sur mon premier sbire, ok, ça marche, bah let's go, donc t'as pu traverser la toile, comme un pokémon insecte, oui, je vais pouvoir t'apprendre, ce qui fait leur charme, bah let's go, let's go pour le premier combat, il sent un peu de, de se chauffer, ça va être super fort ici, avec toi, ah oui mais vraiment, il va être cheaté, ah oui mais du coup, ce que j'aurais dû faire, c'est que là, j'aurais dû mettre sous ça, en première place, parce que là du coup, j'avais mis, tiens, bah attends, est-ce que je peux le faire maintenant, non je pourrais pas le faire maintenant, bon, on le fera après, donc là, on prend directement sous ça, mais c'est vrai que oui, là vraiment sous ça, il va être à son frame, clairement, vu que le type bol, est très cheaté ici, donc sous ça, bam, tu mets ta tournade, vraiment, sous ça tu as spammer, ton attaque tournade, tu as pu t'arrêter, mais là tu vas te mettre, tu vas te mettre bien honnêtement, ah ok, on a fait le one shot, mais c'était pas loin, bah après il fait charge, mais ça va, ça fait pas trop mal, en plus en vrai, j'ai été prévoyante, parce que là, j'ai réussi à récupérer, quelques potions, donc ça on est, au moins on est un minimum près, ah ok, le type il m'a fait sécrétion, les problèmes, mais en même temps, Enzo, tu pourras faire mal, avec Morsure, ah oui, ça qu'avec Morsure, Enzo, il pourra faire pas mal de dégâts, c'est pas faux ça, bien vu, bien vu, bien vu, ok, tornade, il meurt là, voilà, c'est bon, attends par contre, j'ai pas vu s'il avait d'autres pokémons, bon c'est fort possible qu'il y aura d'autres pokémons, non bien, parce qu'un seul pokémon, trop facile, donc Mink, ah bah let's go, bah Mink qui gagne aussi un peu d'XP, nice, Sousa par guide, let's go, ah ok, c'est ça qui a failli bientôt évoluer, ah, Aspicote, en vrai, on va rester avec Sousa, mais si je vois que c'est un peu la sauce, on prendra Enzo pour utiliser l'attaque Morsure, en vrai, donc là, on refait tornade, ah oui, j'aurais même pu mettre Gelsable, en vrai, pour un peu réduire sa vitesse, parce que sinon, il va faire très mal, donc du coup, là, il me baisse ma vitesse, ah ouais, du coup, forcément, il a baissé ma vitesse, c'est ça qui fait l'attaque tornade, est-ce que ça va le one shot, ou est-ce qu'il va perdre pas mal de décaires, normalement, oui, en vrai, je suis pas efficace, let's go, il s'est fait one shot, nice, Aspicote qui s'est fait déchirer, oh, ben, oh, mais nice, c'est ça qui va évoluer, enfin, pas évoluer, mais plutôt qu'il va gagner un niveau, nice, c'est ça, nickel, oh, vive attaque, attends, bah du coup, il nous a un moment très important, ah non, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, sous-tel, il n'y avait pas beaucoup d'attaque, parce que j'allais dire, en vrai, j'enlève quelle capacité, mais en fait, non, c'est bon, pas la peine, bah let's go, nice, maintenant, on re sauvegarde, vu que là, ça vient de gagner, d'obtenir plutôt, une nouvelle attaque, donc on sauvegarde directement, tu prononces pas le T pour, ah, c'est juste Aspico, ok, ok, bah merci pour l'info, en tout cas, nickel, nickel, bah du coup, hop, qu'on a réussi à sauvegarder, du coup, il faut que je retourne, ah, oui, il faut que je reprenne à chaque fois, les araignées, ok, comme ça, là, l'autre, normalement, celui de droite, peut-être celui de gauche, on va tester, il m'amènera du coup, au prochain Sbire, normalement, tout se passe bien, voilà, l'autre, il va m'emmener au middle, ah, pas du tout, ok, on m'a feinté, bon, bah c'était pas le beau côté, mais bon, on va en test, on va en test, c'est mieux que rien, en vrai, ah, tout ça, il évolue au niveau 19, oh, bah, let's go, nice, merci, 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 merci pour l'info qu'il y en a, voilà, bah là, du coup, on est sur le bon côté, ok, ouais, j'ai cru au début, il allait me feinté, il allait me mettre sur l'autre côté, j'ai eu un peu peur au début, donc, ok, let's go, nouveau combat, donc, les pokémons insectes évoluent rapidement, deviennent forts plus vite, ok, bah, merci pour l'info, vive attaque permet, permet d'attaquer en premier très utile quand t'es, ah, oui, c'est vrai que ça peut être cheaté ça, merci pour l'info, nice, ah, oui, j'avais dit que je devais switch, donc, là, ok, Aspikot, euh, on va essayer de faire l'attaqué clair, après, je switch, c'est juste pour voir si ça passe ou pas, si ça passe ou ça casse vite fait, ouais, en fait, c'est efficace, ouais, non, c'est efficace quand même, donc, on va juste faire une attaque charge, en vrai, juste pour tuer Aspikot, comme ça, après, on est bon, bon, là, il fait sécrétion, du coup, il me baisse un peu ma vitesse, donc, hop, attaque charge, et là, il sera un peu en PLF, après, beaucoup évoluent, ah, au niveau 36, ah, oui, bon, là, c'est encore de longtemps, du coup, je suis même pas encore, enfin, dites-moi que Enzo Sama n'est même pas encore au niveau 20, bon, on est encore loin du niveau 30, mais merci quand même pour la précision, donc, on fait charge, du coup, ah, mince, non, il m'a empoisonné, non, il a empoisonné, oh, le chacal, ah, non, tu n'as même qu'il y a raté son attaque, bon, c'est compliqué, on va directement switch avec Sousa, échanger, oui, Mics, ça suffit, quoi, parce que là, c'est nos Mics, il va prendre un peu cher, donc, on passe directement sur Sousa, Aspico ennemi, utilise Darkvenant, que doit faire Sousa, il va faire Tournade, parce que bon, il met un peu trop la pression, le Aspico, là, à un moment donné, stop, oui, voilà, nickel, il est mort, oh, let's go, coup critique en plus, nice, bah, après, en même temps, ils avaient dit que les Pokémon de type vol, ils étaient cheatés, franchement, contre les types plantes, ils peuvent pas faire grand chose, honnêtement, mais, let's go, donc, au confort, va être envoyé, je sais même pas, c'est que le Pokémon, mais bon, on va rester avec Sousa, donc, Scoot, Fulk, ah, ok, bon, euh, bon, ah oui, vive attaque, c'est vrai, on va faire vive attaque d'abord, parce que oui, c'est vrai qu'à chaque fois, l'autre qui fait que de m'attaquer en premier, à un moment donné, on souffle, en fait, en plus, les secondes, on a fait pas mal de dégâts, ah, par contre, il y a mis armure, euh, bah, on va mettre Tournade, en vrai, là, je pense que ça va le faire plutôt pas mal, en vrai, on va voir, non, maman, ça le tue, ok, let's go, ça la tue, let's go, c'est super efficace, attends, mais il lui reste pas mal de Pokémon, en vrai, je pense qu'il reste 3 ou 4 Pokémon, en vrai, pas plus, honnêtement, ok, ah, ouais, bah, Dardagan, euh, non, restons avec Sousa, c'est l'évolution, ah, c'est l'évolution d'Espicot, ok, ok, euh, ah, ok, c'est un peu, bah, c'est une abeille, évoluer quoi, ok, euh, on va faire G2 Sable, juste pour baisser un peu son, je crois, ça baisse sa 10 mu, sa vitesse, je dis pas de bêtises, mais après, on va faire du vattard, oui, je crois qu'il y a fait Megamala Sousa, oui, je m'attendais, on va le soigner, parce que, ça, c'était pas trop prévu, ça, j'avais même pas vu qu'il était niveau 12, tant, je vais déjà soigner Sousa, en vrai, puisqu'il va être un peu dans la sauce, euh, soit un PV, oui, euh, en vrai, on va mettre une super potion, on va le mettre maintenant, donc Sousa, hop, objet super potion, utilisé, oui, comme ça, après, là, directement, je mets mon attaque tornade, bah, c'est l'évolution, la dernière évolution, ah, oui, parce que, oui, du coup, vu que tu l'avais écrite deux fois, je m'étais un peu perdue, ah, donc, sa dernière évolution, c'est, ah, c'est ça, du coup, c'est Dardangan, ok, 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 bah, merci pour l'info, qu'il y en a, nice, ouais, là, il me fait l'attaque fury, bon, ça, ça fait pas, ah, bon, d'ailleurs, ça fait pas trop mal, mais bon, s'il me fait, il m'attaque plusieurs fois, je peux être un peu en PLS, ce qui peut être un peu dérangeant, quand même, ok, ouais, c'est super efficace, bon, on va faire vive attaque, comme ça, il va pas attaquer en premier, ok, let's go, nice, ok, là, on est plutôt pas mal, donc là, il va refaire fury, donc on va remettre vive attaque, comme ça, il pourra pas m'attaquer en premier, et là, il aura le seul, donc vive attaque, et là, je pense que normalement, le one shot, je pense, est-ce qu'on le one shot, non, on l'a pas one shot, on le seul, il nous laisse un tout petit bout d'esprit, oh, la déception, mais après, tranquille, ça, il tient, il arrive à tenir, même si c'est vrai que, c'est un peu tendu, mais il arrive à tenir, bon, la dernière attaque, hop, et après, là, c'est bon, une potion, tout simple, ça suffit, ouais, c'est vrai que ça aurait pu suffire, mais je me suis dit, on sait, ouf, 480p, ah oui, mais nous, on a pensé à la même chose, mais, oh, lala, l'expert qui met trop bien, du coup, c'est ça qui passe niveau 14, mais, oh, lala, en vrai, en vrai, on finira en beau temps, en vrai, comme ça, au moins, j'ai beaucoup d'expert, tous les, bah, du coup, vous allez tous évoluer, donc, toi, sous ça, Mick, et Farah, passe en premier, donc là, du coup, il va être à la place de Mick, et je vais le soigner, donc, à ton sac, donc là, je vais mettre la potion, hop, c'est là que je vois qu'il faudrait que je commence un peu à farm les poké-dollars, parce que c'est vrai que, bon, les possédiens de base, en vrai, en vrai, ça va, c'est pas très cher, mais c'est les potions, genre, enfin, je crois que ça s'appelle les super potions, je sais plus, ça, ça coûte méga cher, par contre, juste une seule super potion, ça coûte 700 poké-dollars, donc c'est vrai que tu multiplies le tout, ça commence un peu à piquer, niveau prix, donc c'est vrai que ça peut faire mal, ah, ok, bon, je crois que c'est elle ou lui, je ne sais pas si c'est une fille ou un gars, je ne sais pas, ah, bah, grippe, ok, ça nous a feintés, je pensais qu'on allait affronter le champion, la championne, alors, tu vas affronter notre champion, mais c'est pas possible, pas possible du tout, même si je perds mon temps, je serai ton adversaire, oh là là, mais laissez-moi me battre, en fait, oh là là, c'est pas possible, moi je dis prochain pokémon, que tu feras, ah, non, bah, en fait, moi de base, ce que j'avais prévu, c'est que là, déjà, je fais, bah, déjà, je finis pokémon, bon, même si c'est une bonne idée, en vrai, pokémon Y, mais là, d'abord, je finis pokémon, or, earth gold, après, j'avais prévu de faire pokémon noir aussi, parce que j'ai reçu à l'installer, ou, après, plus tard, je fais pokémon Y, en vrai, moi, je voulais faire dans l'ordre chronologique, bon, entre guillemets chronologique, mais après, c'est vrai que ce serait plus simple de faire du pokémon le plus simple, au plus difficile, avec l'expérience, que de faire sous ça, double combat, oh mince, oh là là, combat double, bah, on va directement faire vive attaque, déjà, pour commencer, j'attaque lui en premier, est-ce que j'attaque coccy ou migal, bon, on va attaquer, on va attaquer coccy, ah, et du coup, ah, mais du coup, ok, attendez, parce que là, j'avais pas tilté, moi, je crois que c'est juste que double attaque, en mode, c'est juste les deux adversaires qui m'attaquent, et moi, je suis en solo, non, Pharah aussi peut intervenir, bah, attends, personne, on va prendre Enzo, parce qu'il a morsure, parce que non, Pharah, il sera pas du tout adapté dans ce combat, non, non, on prend Enzo, vèche, sinon, ça a été un peu la sauce, mais let's go, tout premier, tout premier combat, ah ouais, ton preuve, c'est XY, une popular opinion, en vrai, Enzo, j'ai un peu prévu, ah oui, 800 heures, ah oui, ça va, ça va jouer au jeu, quand même, oh non, c'est ça qui a été empoisonné, oh non, la sauce, oulala, ouais, bah du coup, attends, on va vite mettre le truc de poison, attends, je crois que c'est Antidote, en poison, ah oui, c'est ça, ok, nice, donc sous ça, parce que là, il a pris un peu charme, après, quand il a pas perdu trop de dégâts, donc en vrai, ça passe, si ça n'est plus empoisonné, donc, tu vas faire Morsure, donc tu vas faire Morsure sur Coxie, comme ça, on sera un peu plus tranquille, parce que bon, quand il soit un 2, ce sera un peu la galère, ok, let's go, Coxie qui est mort, c'est nice, let's go, ça va, je dis ça, j'ai exactement pareil, voire peut-être plus, ah oui, ça joue au jeu, en fait, oh, let's go, Farah qui monte, niveau 10, let's go, nice, mais parce que Farah, il était un peu sous-côté depuis tout à l'heure, ah non, bah du coup, c'est Enzo qui s'est fait attaquer, puis Nézis, il s'est fait empoisonner, oh là là, mais après, je crois qu'il, ah oui, non, mais je crois que j'avais une seule antidote, oh, la mouise, ouais, bah là, on va faire vive attaque en vrai, parce que l'avantage c'est que, oui, on m'a expliqué, ah non, attends, j'ai, ah non, ok, j'ai cru que j'avais attaqué Enzo, ça fait exprès, j'ai eu peur pendant deux secondes, bah du coup, Enzo, nous, on va le mettre l'antidote, mais je sais plus, ah, attends, si, j'ai bien fait, en fait, j'avais toujours de l'antidote, même, c'est, on va le mettre de suite, hop, l'antidote, tac, comme ça, on est pas mal, seulement sur Y, après X3, j'ai 3, ah, 300 heures, quand tu vois, on se fait un combat dessus, si je cumule les deux, eh, ouais, je mets une 300 heures, eh, ah oui, quand même, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, quand même, ah oui, Enzo qui se met très très bien, bah, sous ça, toi, tu vas faire tournade, et Enzo, comme d'hab', tu vas faire morsure, sur Mimigal, et là, je pense qu'on sera pas mal, en vrai, normalement, oh bah, il ne faut pas même pas la peine, à nouveau, il n'a pas eu besoin d'attaquer, Sousa l'a terminé, mais sinon, GG, nice, il paraît qu'il y avait un peu d'XP, tout le monde y avait un peu d'XP, sauf, du coup, Mink, quelle violence, quelle puissance, et oui, le niveau, en fait, bah, du coup, là, on va normalement, et si, et si je le veux bien, on va peut-être, non, on va pas la fonter de suite, ouais, non, forcément, c'était trop beau, pour être vrai, forcément, donc là, il faut que j'active le levier bleu, voilà, comme ça, là, c'est bon, on re-sauvegarde, comme ça, on a plus à se refaire le combat, pour plus tard, comme ça, après, on est pas mal, donc, sauvegarde en cours, oui, là, on attend, quand j'ai récupé ma 3DS, ok, on va sauvegarder la partie, ok, nickel, ok, let's go, bon, c'est vrai qu'il y a déjà, enfin, non, même pas 18h, il y a déjà 19h4, mais après, on finit en beauté, comme ça, on finit avec le champion de Ecorsia, et après, on finit bien, comme ça, on est pas mal, tu as sauvé tous les, les Ramolos, c'était super balèze, et oui, l'expérience, en vrai, mais mes Pokémon sont aussi balètes, tu vas voir, ouf, on va voir ça de suite, parce que là, j'ai juste à sortir, tout ça, en tant que Joker, et c'est fini, en plus, il a un seul Pokémon, en bas, ça va être plié, ah, ok, première fois que je vois un Parash, ok, sous ça, go, bah, sous ça, ça, ce que tu vas faire, comme d'être, tu vas faire une attaque tournale, et après, juste après le combat, j'irai les soigner, au cas où, comme ça, on est pas mal, et là, il se fait, ah non, il s'est pas fait one shot, mais il était pas long du one shot, quand même, par un ennemi, et chez ce vampirisme, ah non, oh là là, c'est le pire truc ça, ah, mais c'est pas très efficace, donc tranquille, oui, parce que là, si c'était méga efficace, là, j'aurais eu un peu le seum, j'avoue, mais let's go, ok, là, il meurt, j'ai tout joué, tout vient très, ah ouais, il n'y avait donc forcément, Enzo, tu es, tu as, tu es une personne, aguerris sur Pokémon, non, c'est ça, qui monte niveau, parce qu'il ne faut pas coûter, je sais, il monte méga, oui, bon après, tout à l'heure, en plus, Enzo, tu avais dit que, ouais, vu qu'on fait, on fait l'arène, bah du coup, de Earth, bon, je vais encore mal dire, donc c'est mieux que je le dis pas, mais vu que là, on fait le, la reine, forcément, on va gagner pas mal d'XP, non, j'ai fait l'erreur de, ah non, si c'est bon, donc là, attends, du coup, j'ai dit que j'allais soigner tout le monde, parce que j'ai cru que ça allait directement m'envoyer vers le champion, donc soignons tout le monde, on va soigner du coup, Sousa et Enzo, ah non, je pense, non, même pas la peine, en vrai, vu que, bon, vous n'avez pas perdu trop d'XP, en vrai, donc hop, je sauvegarde, et oui, non, Kira, je sais, en fait, là, justement, ce serait un peu abusé de s'arrêter là maintenant, même ceux qui regardent l'épisode, ils seront un peu dégoûtés, ceux qui vont me regarder sur YouTube, donc c'est vrai que ça va être un peu abusé, et oui, non, t'inquiète, sous ça, je vois l'heure, c'est juste que là, on finit avec, en fait, on finit l'arène, et après, j'arrête le live, on fait directement, euh, attend, ah oui, donc oui, attendez, je viens de penser à un truc, il faut que je, attend, est-ce que je peux remettre le levier, ah oui, voilà, et là, normalement, on passe au middle, attend, non, ah si, voilà, c'est bon, ok, ouais, parce que j'ai pris du temps à votre filet, ah oui, donc attend, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que là, attend, mesdames, s'il vous plaît, merci, ouais, parce qu'il faut que je passe au middle, donc là, on fait la petite strade, et oui, elle finit l'arène, voilà, merci, nous autres, je rappelle, mais voilà, je finis l'arène, et après, vous inquiétez pas, j'arrêterai du coup, donc moi, c'est Hector, personne ne connaît mieux les Pokémon insectes que moi, et quand je serai adulte, je serai un grand professeur expert en Pokémon insectes, bah, let's go, c'est un projet, donc c'est cool, prépare-toi à admirer le résultat de mes recherches, ok, let's go, le dernier combat, là, ça va tryhard, mais let's go, là, ça va péter, mais en fait, tu sais, il a écrit ça, en fait, il a dit, c'est bon, tu sais lire, parce qu'en gros, vu que t'as mis l'heure, bah, en vrai, bon, oh, wesh, niveau 17, heureusement, j'ai monté mes Pokémon, merci l'XP, en fait, parce que là, si j'étais niveau 10 avec Enzo et toute la team, mais on se serait fait déchirer, en fait, là, ça aurait été la sauce, ah, en plus, son Pokémon, c'est un sécateur, oh, sinon, le Pokémon, en vrai, en plus, c'est fait méga mal, wesh, oh, j'aurais peut-être pas dû faire Vivatac, oh là là, quelle erreur, bah, attendez, on va soigner sous ça, non, c'est pas ici, my bad, on va mettre la potion, on va directement faire Tornade, en vrai, parce que là, je vois que ça commence à se corser, forcément, ah, rip, le message de Kiernan qui a été sublimé, rip, ah, ah, ok, oh, je me suis là fait Vivatac, oh la sauce, bah, du coup, attends, on va faire Tornade, hop, on va voir ce que ça donne, non, 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 ne tue pas sous ça, non, il a tué tout ça, non, la déception, la première mort du jeu, non, je me suis dit, vas-y, ça va peut-être passer, non, je suis dégoûtée, finesse, on est foutu, bon, après, forcément, on joue quand même contre le champion, donc, c'est pas n'importe qui, mais, oh, le seum, bah, attends, du coup, là, je, bah, en vrai, attendez, en vrai, je vais faire morsure, en vrai, mais, aïe, 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 le seum, il t'aime pas le bot, ah non, mais, clairement, dès que vous mettez les majuscules, là, ça pète, franchement, ça fait un peu de dégâts, on va faire un nouveau morsure, en vrai, parce que pistolet, oh, on va essayer après, mais je pense pas que ça va faire beaucoup de dégâts, donc non, on va rester sur morsure, et là, normalement, ce sera gagné, ah oui, bah oui, on va rester sur morsure, en vrai, non, il va soigner, oh, ouais, non, ça va, c'est pas complètement soigné, mais non, parce que, parce que, il se serait complètement soigné, j'aurais eu trop le seum, là, par contre, il y a des limites, ouais, je pense que la famille, on va perdre, on est mort, je m'attendais, alors, puis, c'est vous, il y a trois pokémons, mais attendez, on est foutus, mais du coup, là, ça va pas être possible, oh, la sauce, oh, les problèmes, non, Enzo qui est mort, on a perdu deux pokémons, on n'en a même pas, je sais pas combien de secondes, mais c'est la sauce, bah, attends, on va jouer Pharah, on va les tuer, on va utiliser le Link en Joker, mais, oh, les problèmes, oh, c'est pas bon, du tout, on va essayer de faire fou Eliane, mais je pense pas, c'est efficace contre ça, enfin, contre, le circassier, je sais pas si j'ai bien dit son blase, mais, oh, là, les problèmes, ouais, non, c'est pas du tout efficace, bah, attends, on va switch avec Link, là, on n'a pas le choix, oh, les problèmes, en plus, je crois, j'ai pas de truc pour Régène, même quand les pokémons sont morts, donc, malheureusement, c'est la sauce, bah, là, ça va être, bah, en vrai, comme ça, prochain live, là, ce que je ferai, en hors-life, j'ai amélioré, du coup, les autres pokémons, bon, pas jusqu'à l'évolution, quand même, sinon, c'est un peu abusé, mais je vais quand même les améliorer, c'est vrai que c'est un peu tendu, là, actuellement, ah, ouais, ça fait un peu de dégâts, quand même, bon, là, il faut qu'on fasse attention, Koneffar et Link, bah, il va me faire éclair, en vrai, vu que là, c'est très cheaté, enfin, en tout cas, ça fait mal, première défaite, peut-être en vrai, mais c'est vrai que son pokémon, je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre, il fait trop mal, vraiment, il a one shot d'un coup, sous sa match, j'ai pas compris, ah, ok, il y a plus beaucoup de vie, me dis pas qu'il va se réjouer, s'il te plaît, oh, oh, bien vu Link, let's go, il a utilisé son talent, nice, guéris son problème de, non, bah, du coup, toi, tu vas faire charge, en vrai, comme ça, ça ne dépense pas tous ses points, nice, oh là là, les problèmes, contre, il faut utiliser Link, oui, oui, non, mais c'est ça que je vais faire, en vrai, parce que là, sans ça, c'est impossible, en fait, bah, du coup, attends, en vrai, je vais vite fait soigner, ah oui, mais c'est ça d'un potion, en vrai, je vais pas l'utiliser tout de suite, mais quand on sera dans l'orange, il faudra vraiment que je l'utilise, mais oh là là, bah, on va spammer éclair, parce que là, les autres attaques, c'est même pas la peine, en fait, je vais me faire bousiller, on est dans l'orange, donc là, on va vite mettre la potion, bon, c'est la dernière, malheureusement, mais oh, les problèmes, donc attend, je le mets sur Link, directement, il faut utiliser éclair, c'est cassier, ah, donc lui, ok, là, j'ai tué sous ça, ok, attends, ce que je fais, voilà, je le laisse faire son attaque, donc là, il va pas faire trop mal, ok, donc là, je vais vite prendre sous ça, enfin, non, sous ça, on peut plus, parce qu'il est mort, du coup, donc là, c'est, dernier, je sais pas, c'est qui, donc bon, ah, mais genre, ouais, prochaine fois, donc au pire, ce que je vais faire, bah, attends, on va continuer avec Link, mais, c'est compliqué, c'est délicat, bah, ok, là, il a pris pas mal de dégâts, en vrai, utilise Pharah, ouais, en vrai, là, je vais l'utiliser, parce que là, si Link, il meurt, on est mort, là, vraiment, Mink, là, c'est notre dernier espoir, clairement, donc là, Pharah, tu vas être, on va t'utiliser en tant que, en tant que cobaye, parce que là, on a pas le choix, là, en plus, ça tombe bien, il a plus beaucoup de vie, j'espère qu'il a pas le truc de vampirisation, je sais plus c'est quoi, genre en mode, il récupère ta vie, parce que s'il a ça, ça serait un peu abusé, quand même, bah, du coup, on va faire fouet Lian, après, je vais mettre croissance, si je peux, allez, s'il te plaît, tue-le, Pharah, tue-le, 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 tu n'es la pas tuée, non, parce que sinon, c'est foutu, là, aïe aïe aïe, ouais, ce n'est pas très efficace, bon, bah, du coup, Pharah, son seul rôle dans ce combat, ça aurait été son suicide, bah, du coup, on va refaire une attaque, mais ça va pas le terminer, mais au moins, il perdra un peu de vie, quand même, ouais, bah, non, mais Pharah, là, c'est mort, c'est fini, là, c'est, ouais, finito-pipo, bon, bah, du coup, on va faire encore, Pharah, ça sert à rien, non, c'est vrai qu'après Pharah, j'ai pas pris le, après, c'est vrai que j'ai pas pris le Pokémon le plus adapté, honnêtement, parce que là, en vrai, je pensais même pas de base, juste le, l'arène des Cerceaux, c'était contre un, enfin, c'était un adversaire de type, enfin, les Pokémon, c'était de type, plante, ouais, je crois que ça s'appelait comme ça, donc forcément, Pharah, dépassé par les événements, ton Pharah, en vrai, ce que, Mink, on va faire charge, en vrai, comme ça, on est commis, on économise un peu sur son attaque éclair, voilà, donc là, Shirk, voilà, Shirk, Shirk, si j'arrive plus à dire son plaise, il est mort, en plus, on gagne pas mal d'XP, si adapté à la personne, et Kong, il est pas gagné, ah non, Shenzhou, Shenzhou, qui profite de la situation, bah, les Gommies, qui gagne, qui passe niveau 13, malgré que ce soit pas facile du tout, non, Pharah, il a sorti le champion, bah là, on va spammer, on va full spammer éclair, non, il va me tuer, oh, puis, non, bah, non, bah, voilà, mais j'ai même pas le temps de dire, ok, de faire une intruc, que malheureusement, je suis dead, oh non, le sub, bah, je suis dead, bon, au moins, je sais que là, il faut que j'optimise un peu plus, bah, du coup, Pharah, Mink, en vrai, si j'arrive juste à faire monter Mink, niveau 16, honnête, ah oui, du coup, ça marche comme ça, donc ça me met hors jeu, mais attends, du coup, ça me fait spawn où, en vrai, Pokémon, ok, nice, ouais, parce que j'avais peur, ça me fait, ça me fait tout recommencer à zéro, c'est vrai que ce serait un peu abusé, bon, la famille, on a essayé, bon, on a eu, on a perçu, au moins, je sais à quoi m'attendre, parce que c'est vrai que là, j'allais un peu au talent, je savais pas contre qui exactement, contre quel type de Pokémon aller affronter, bon, Malo, ah, bon, Allwen qui m'appelle, après on va s'arrêter, qu'est-ce qu'il nous veut le Allwen ? Coucou, oui, c'est moi Allwen, tu vas bien, ça va, en ce moment, je vois beaucoup de granivoles sauvages, on peut les battre facilement, allez, hop, à la prochaine, ok, bah merci pour la petite info, oui, oui, c'est ça que je venais faire justement, Kierna, bah je vais faire ça en hors-live, en vrai, comme ça, là, on est pas mal, mais je l'ai juste, je ne les fais pas monter niveau 18, enfin, jusqu'à là, parce que ce sera le moment où normalement, ils font leur évolution, si je dis pas de bêtises, mais au moins, je les fais évoluer, enfin, je les monte niveau 17, sur les défaites, mais bon, il fallait bien qu'à un moment donné, on perde, au moins, au moins, je sais à quoi m'attendre pour le prochain épisode, bah en tout cas, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu, et puis, bah passez à tous et à toutes, une bonne fin de journée, et merci aussi au passage à toutes les personnes qui sont passées sur le live, et en même temps, attendez, je sauvegarde, et puis, bah nous, on se retrouvera pour le prochain épisode, donc l'épisode 3, et puis, bah tchous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501